Bonjour à toutes et à tous, re bonjour pour celles et ceux qui auraient déjà été à nos côtés sur ce live. On est ensemble sur les différents supports de l'Ultimate Cup Series, que ce soit sur Facebook, sur Youtube, voire même sur le site internet de la compétition pour suivre ensemble la deuxième course de la monoplace, ici même sur le circuit de Nevers-Manicourt, la grille de départ qui est en train justement de se constituer. Les pilotes qui sont sortis des stands et qui vont se positionner au fur et à mesure sur leur position. On rappellera que tout à l'heure, effectivement, nous avons vécu la victoire de Constantin Lachenauer, ce qui constitue sa quatrième victoire en tout autant de course. On va suivre bien évidemment la bagarre entre Constantin Lachenauer notamment et Pierre-Albert Fusla. Ils nous ont livré un superbe spectacle entre l'heure lors de la première manche, les deux pilotes de la F3R. Cette nouvelle discipline, cette nouvelle catégorie qui est venue grossir les rangs de la monoplace de l'Ultimate Cup Series. On n'oubliera pas bien évidemment de parler des formules Renault, des formules Renault 2 litres, 2.0 comme son nom l'indique, qui roulent aussi dans ce challenge monoplace. Donc tout à l'heure, effectivement, on a eu là aussi une superbe superbe bagarre. Et on va suivre ça de très très près. En tout cas, on va vous donner dans quelques instants la grille de départ. Je vais vous commenter cette course avec notamment Mylène D'Orange qui est sur la grille de départ, qui nous gratifiera de quelques interviews. Je suis dispo pour une interview avec Christophe Hurni. Super. Eh bien, écoute, Mylène, je vais te laisser justement en compagnie de Christophe Hurni sur la grille de départ. Mylène D'Orange. Bonjour Christophe. On ne vous a pas vu sur la première course tout à l'heure parce que vous coachiez deux jeunes. Oui, c'est juste, c'était un petit peu le stress avec l'appui qui est arrivé au dernier moment. Donc j'ai préféré favoriser mes deux jeunes. J'ai assez eu de courses dans ma carrière pour plus forcément avoir envie de rouler sous la pluie, mais plutôt conseiller au mieux mes deux jeunes pour qu'ils réussissent une belle course. Et ils se sont plutôt bien débrouillés, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. C'est aussi une jolie satisfaction pour moi et c'est hyper important qu'ils arrivent aussi à maintenant progresser et à prendre vraiment toutes les ficelles de la course automobile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mylène, pour cette interview de Christophe Hurni. Christophe Hurni, effectivement, qui avait fait l'impasse sur la première manche de course. C'était le cas aussi de Xavier Bennecki. Si jamais il est sur la grille, Mylène, n'hésitez pas à nous gratifier de cette interview. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a de la formule Renault en parallèle de la F3R sur cette manche de monoplace. Et on va assister à un superbe spectacle. C'est assez évident sur cette course de 25 minutes, je le rappelle, qui viendra compléter le listing de courses spectaculaires auxquelles on a assisté aujourd'hui. Je rappelle qu'on est justement en plein dans ce deuxième meeting de l'Ultimate Cup Series. L'Ultimate Cup Series qui arrive à sa deuxième saison. Et bien, pour le coup, c'est un véritable succès que ce championnat a organisé par les équipes de Vincent Vigier. Mylène, vous êtes, je crois, en compagnie de quelqu'un. Pas encore. On va retrouver dans quelques instants Mylène sur la grille. Donc, je le disais, effectivement, tout à l'heure, la victoire de Constantin Lachenauer dans la toute première course de la journée. Constantin Lachenauer qui s'était imposé à trois reprises du côté de Dijon-Crenois sur la grille de départ. Effectivement, il s'élancera devant Pierre-Albert Fusla et théoriquement Xavier Benecchi, effectivement, sur la troisième place. Dans trois minutes, dans trois minutes, le tour de formation de cette deuxième course. Et me voici en direct de la grille de départ avec... Allez-y, Mylène. Mylène, allez-y. C'est à vous. On a des petits problèmes de course. Je vous ai déjà vu en GT Spring. Dis donc, vous roulez beaucoup ce week-end. Je fais plaisir un petit peu sur l'occasion. J'ai tout de suite des partenaires qui m'ont aidé pour cette course-là. Donc, voilà, je profite pleinement de rouler en Porsche et de rouler en Formule Renault. Et vous appréciez de rouler et en GT et en monoplage ? Absolument. Quand on est passionné de voiture, je crois que n'importe quelle voiture, à partir du moment, ça roule vite, on peut se faire plaisir. Soit monoplace ou berline, on prend beaucoup de plaisir. Donc, peu importe, je dirais le flacon. La météo a un peu changé entre ces deux courses. Ah ouais, c'était compliqué. J'ai fait un pari sur la course de GT Spring juste avant de garder des pneus plus en espérant qu'il allait pleuvoir. Et ça n'a pas fonctionné, c'est dommage. Donc là, on va faire ce qu'on sait qu'on va se faire plaisir, mais bon. Merci beaucoup en tout cas et puis bonne course. Marc Vives qui était justement en compagnie de Mylène Dorange sur cette grille de départ des pilotes éclectiques. On en a plusieurs sur les rangs de cette Ultimate Cup Series. Certains concurrents effectivement qui n'hésitent pas à troquer le baquet d'une auto pour une autre tout au long de ces week-ends. C'est aussi ça justement qu'on aime retrouver dans l'Ultimate Cup Series. On n'est vraiment plus très très loin du départ de cette deuxième manche de monoplace ici à Manicourt pour ce deuxième meeting de la saison 2020. Je le disais tout à l'heure dans l'Ultimate Cup Series. On sera également du côté de Manicourt dans quelques jours de ça, puisque ça sera mi-octobre pour le troisième meeting de la saison. Donc on aura la chance de visiter à nouveau ce magnifique circuit, circuit mythique. Bien évidemment, une minute avant le départ du temps de formation. Le panneau qui est proposé et présenté à l'ensemble des concurrents sur cette grille de départ. Et on verra justement si la course 2 sera aussi mouvementée en tout cas que la première tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de spectacles avec une météo très 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 perturbée, très changeante un petit peu au dernier moment. On va dire qu'il est venu complètement jouer des tours à tout le monde. Et là pour le coup, effectivement, la météo qui est un petit peu plus clémente. La piste s'est asséchée, il y a toujours un petit peu de vent, la température est fraîche. Mais on est dans de très bonnes conditions en tout cas pour assister à cette course. Les concurrents qui s'apprêtent dans quelques instants à démarrer leur tour de chauffe, leur tour de formation dans une grosse dizaine de secondes. Et on en sera quitte pour ce départ de la monoplace. Constantin Lachenauer qui partira en pole position dans quelques instants devant, justement, Pierre-Albert. Fusse là les feux qui passent au vert. Les concurrents qui s'élancent dans ce tour de chauffe, ce tour, ce formation lap, comme on dit. Sur une piste que vous découvrez à l'écran et qui est à quelques endroits un petit peu humide. Et dont la trajectoire principale a quand même principalement séché. Et c'est normal parce qu'on a eu effectivement différentes courses tout au long de cette journée entre les GT, les Midget. Et voici la grille de départ qui s'affiche, du coup, sous vos yeux. Donc Constantin Lachenauer, je le disais, en pole position devant Pierre-Albert Fusse là. Xavier Benencki est troisième sur cette grille. Il reste à savoir s'il est sur cette grille de départ. Adrien Chilat, quatrième. Alain Boucher est cinquième. Michel Piroua part sixième. Eric Trouillet, septième. Christophe Hurny, on l'a vu tout à l'heure, il part huitième. Sébastien Page en neuvième position. Laurie Skiburz, dixième. David Kuhlman est onzième. Marc Nubes, douzième. Le pilote canadien David Richard part en treizième position. Walter Ricard, le suisse, partira en quatorzième position. Et enfin, Thierry Aymar ferme la marche en quinzième position. Voilà pour la grille de départ de cette deuxième manche de monoplace ici à Manicourt. Les concurrents qui sont actuellement en train de faire monter leur gomme en température. Et c'est important, surtout dans ces conditions, bien évidemment, où forcément l'adhérence est à quelques endroits un petit peu précaires. Puisque, comme vous le savez, comme je le disais tout à l'heure, on a eu un petit peu de pluie. On a même eu un petit peu de grêle tout à l'heure dans le courant de la journée. C'est dire à quel point la météo a été capricieuse. Et bien évidemment, il faut justement s'adapter à tout cela. Xavier Benecki qui est bien dans le pack de départ. Je ne l'avais pas encore vu à l'écran. Et donc, Xavier Benecki qui va pouvoir défendre sa troisième place dans quelques instants. Constantin Lachenauer qui arrive au niveau de la chicane d'Ulyssé. Ainsi que, eh bien, ses différents homologues de la monoplace et de la F3R. Ce qui signifie que le départ va être donné dans quelques instants. Les pilotes qui vont se positionner sur leurs emplacements. Voilà, l'ensemble des pilotes qui se placent sur la grille. Restez à nos côtés, chers amis. Puisque, dans quelques instants, c'est le départ de la deuxième manche de monoplace. Est-ce que Constantin Lachenauer va récidiver Pierre-Alberfus ? Là, va-t-il pouvoir lui shipper la victoire obtenue tout à l'heure ? Réponse dans quelques instants. Excellent envol de Constantin Lachenauer qui garde sa première position. Avec Pierre-Alberfus là, lui aussi bien parti, toujours en deuxième position. On va voir un petit peu ce que ça a donné les concurrents qui sont au niveau d'Estoril, du virage d'Estoril. Xavier Benecchi toujours en troisième position. Départ sans encombre ici à Manicou pour cette deuxième manche de la monoplace. On arrive sur cette magnifique chicane d'Adelaïde avec un premier dépassement, effectivement, réalisé par Michel Pierrois sur Alain Boucher, me semble-t-il, le pilote de la F3R. Et Constantin Lachenauer tout de suite qui essaye de faire le trou. Pierre-Alberfus là qui reste au plus possible collé derrière lui avec Xavier Benecchi et Adrien Schillat derrière. Il va y avoir des bagarres à tous les étages dans cette manche, c'est certain. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite, Pierre-Alberfus là qui essaye de se positionner derrière Constantin Lachenauer. C'en est fallu peu tout à l'heure et l'attaque de Pierre-Alberfus là, ça passe, ça passe pour le pilote Corse qui prend la tête. Et je crois qu'Adrien Schillat derrière, effectivement, va essayer d'en faire de même, me semble-t-il. Non, c'est pas passé, mais en tout cas, il a porté l'attaque. Il a fait le nécessaire pour se montrer dans les rétros, ça c'est sûr. Il va essayer d'aller grappiller cette troisième place à Xavier Benecchi. Fin du premier tour avec Pierre-Alberfus là qui est en tête devant Constantin Lachenauer. Je le disais, Xavier Benecchi en troisième position. Adrien Schillat quatrième, Michel Pirrois est cinquième. Alain Boucher, sixième. Christophe Lurigny est septième. Loris Kiburs, huitième. Oh, il y a une sortie de piste, grosse sortie avec Xavier Benecchi qui est parti en travers et qui a justement embarqué avec lui Adrien Schillat. Adrien Schillat qui est dans le mur au niveau du virage d'Estoril. Aïe, 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 aïe. Quel dommage pour les deux pilotes qui étaient en embuscade justement pour la troisième place. Et malheureusement, je crois qu'Adrien Schillat n'a rien pu faire. Safety car, bien évidemment, voiture de sécurité ici pour dégager les débris et les autos. On va revoir ce qui s'est passé. Mais effectivement, il y a eu un petit peu de grabuge avec Xavier Benecchi qui est parti en travers dans la courbe d'Estoril. Et malheureusement, Adrien Schillat qui a voulu l'éviter, qui est parti à l'extérieur. Et il n'a rien pu faire. Lui qui s'était imposé tout à l'heure dans le classement des Gentleman Drivers. Et malheureusement, le pilote du Graf Racing qui a dû tirer tout droit et qui, au passage, n'a pas pu éviter en tout cas Xavier Benecchi. Quel dommage. Et donc deux concurrents au tapis et pas des moindres parce que je le disais tout à l'heure, Xavier Benecchi était troisième. Adrien Schillat était quatrième. Adrien Schillat, il avait terminé troisième tout à l'heure de la première manche. Et clairement, c'était les candidats pour les places sur le podium, la troisième place de cette épreuve. Et malheureusement, pour Xavier Benecchi également, qui n'avait pas participé tout à l'heure. On l'a dit, il n'était pas au départ de la première manche. Il était troisième. Il avait fait un superbe départ en conservant sa position. Et malheureusement, effectivement, la course qui s'arrête là. Le classement, il défile sur votre écran, en bas de votre écran. Avec, je le rappelle, Pierre-Albert Fusla, qui est en tête devant Constantin Lachenauer. Et du coup, c'est Michel Piroir, opportuniste, qui récupère la troisième place. Alain Boucher est quatrième. Christophe Hurny est cinquième. Et Loris Kiburz, le vainqueur de la Formule Renault tout à l'heure, qui du coup grimpe forcément en hiérarchie. Il l'est pour l'instant. Sixième, septième, c'est Sébastien Page. Marc Vivès est huitième. Éric Trouillet est neuvième. En dixième position, on retrouve David Richard. Onzième, Walter Ricard. Douzième, c'est David Kuhlman. En treizième position, Thierry Emmer. Et donc, vous le découvrez à l'écran si vous nous rejoignez en direct ici sur le direct de l'Ultimate Cup Series. La deuxième manche de la monoplace qui est actuellement neutralisée sous régime de voiture de sécurité. C'était après la sortie de piste de Xavier Benecki qui a embarqué avec lui Adrien Schia. Pas de problème entre les deux pilotes. C'est un fait de course pour le coup. Ça arrive. C'est aussi ça le sport automobile. Et bien par conséquent, les deux hommes rentrent ensemble dans les stands. C'est fort dommage pour eux. On espère pour eux qu'ils seront en mesure, bien évidemment, de réparer pour être au départ de la manche numéro 3 qui se déroulera demain. Il y aura effectivement un petit regard de la direction de course sur cet accident puisqu'il est placé under investigation. Selon les informations que j'ai à l'écran, les commissaires qui trancheront donc à l'issue ou du moins dans quelques instants sur cet accident. Et je rappelle bien évidemment quand même, c'est important de le préciser puisque nous sommes sous régime de voiture de sécurité. Ça veut dire que le chrono défile. Il y avait 25 minutes de crédité au départ de cette épreuve. Et nous sommes actuellement à 19 grosses minutes restantes. Vous l'avez sur votre écran. 19 minutes et 21 secondes pour être tout à fait précis. Ça veut dire que pendant que cette course est neutralisée, le chrono défile. Le fait bien sûr de bloquer cette course à la safety car, ça permet peut-être à certains de recoller dans le sillage, de revenir un petit peu derrière les concurrents qui étaient un petit peu plus véloces. Et ça permet forcément aux écarts de se creuser avec des tentatives de dépassement qui pourront pourquoi pas voir le jour dès le restart. Pas d'action supplémentaire sur l'incident entre Xavier Benecki et Adrien Chilas. Ça vient de tomber à l'instant. Les commissaires qui ont décidé de ne pas poursuivre d'action particulière sur cet accident. On attend bien évidemment que la safety car éteigne ses lumières. Quand les lumières de la safety car s'éteindront, cela signifiera bien évidemment que celle-ci rentrera pour pouvoir relancer cette deuxième manche de ce challenge monoplace ici à Manicou. On est en direct. Allez, on va rejoindre Mylène qui est, me semble-t-il, du côté du Lamo Racing. C'est bien ça Mylène ? Oui Pierre, je suis avec Laurent Lamoli-Marie qui est le team manager de Lamo Racing Car. On a vu tout à l'heure votre pilote terminer deuxième de la course et là il est en tête. C'est un bon début de course. Oui, super. Tout à l'heure il fait une belle course. Il a réussi à prendre la tête de la course. Un peu plus dur sous la pluie, pas trop d'expérience pour nous et pour lui. On se fait avoir à la mi-course. On essaye de rectifier le tir. Là sur le sec, il a pris tout de suite la tête au départ. Bon, en effet, il y a eu un petit accident. J'espère rien de grave pour les pilotes. Donc on est sous régime safety car. La relance risque d'être dure parce que derrière il y a un petit jeune, la Constantin, la Schoenwer, un Suisse qui va bien aussi. On a l'habitude de voir sur les podiums. On a l'habitude de voir sur les podiums. Alors on essaye de se battre, on rivalise bien quand même. Notre petit pilote là, franchement, il va très 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 bien avec le peu d'expérience qu'il a. Donc c'est top, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mylène. Et vous pouvez rassurer Laurent Lamolinaire, les pilotes sont OK. Bien évidemment, pas de soucis de ce côté-là. Et on attend donc d'une minute à l'autre le restart de cette deuxième manche de la monoplace. Ici, je rappelle, si vous nous rejoignez, si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure lors de la première manche qui s'est déroulée en début d'après-midi, que la victoire était revenue justement à Constantin, la Schoenwer, ce fameux pilote suisse dont Laurent Lamolinaire nous parlait, qui est pour le moment en deuxième position. Puisque l'information, c'est que Pierre-Albert Fusla a réussi à prendre l'avantage sur Constantin, la Schoenwer, Pierre-Albert Fusla qui avait terminé notamment sur le podium à Dijon en troisième position de la course 2. On revoit d'ailleurs à l'écran ce fameux incident qui cause, entre guillemets, cette safety car avec Xavier Benecchi qui est sorti de la piste, qui est parti en tête à queue au niveau du virage Estoril. Et malheureusement, effectivement, Adrien Chilal, pilote du Graf Racing, n'a rien pu faire. Sorti assez violente, assez spectaculaire, il faut le dire. Plus de peur que de mal pour les deux pilotes. Mais effectivement, Adrien Chilal qui n'a pas pu éviter la Formule 3 R de Xavier Benecchi, un petit peu parti en perdition. Et on le disait, cette piste, elle est encore assez piégeuse, bien évidemment, parce qu'il a plu, il y a eu de la grêle aujourd'hui. Les conditions météorologiques sont plutôt fraîches. Et donc, cela ne favorise pas à coup sûr le réchauffement de cette piste. Ce qui veut dire qu'effectivement, à certains endroits, il peut y avoir des petits manquements en termes d'adhérence. Et c'est peut-être ce qui a causé, effectivement, la sortie de piste de Xavier Benecchi. Un petit point sur le classement également, alors que la Safety Car va entamer un nouveau tour en tête de Gondol, on peut le dire. Il reste 15 minutes et 40 secondes encore crédité dans cette course. Course qui est, pour l'instant, dominée par Pierre-Alberfus. Là, devant Constantin Lachenauer et Michel Piroir. Michel Piroir, il nous a fait quelques petites cabrioles lors de la... Notamment un tête-à-queue à l'entrée de la ligne droite des stands dans la première manche de course. Et donc, eh bien, Michel Piroir qui est en train de vraiment faire une belle performance. Il a certes profité des événements en piste, mais pour le coup, il fallait encore être là. Et c'est lui, pour l'instant, qui termine, enfin, qui est troisième en tout cas, qui terminera peut-être troisième à l'issue de cette course. Cette course, elle va reprendre dans quelques instants, puisque la voiture de sécurité va rentrer au stand à l'issue de ce tour. La direction de course venant de le confirmer. Vous l'avez justement, cette information qui s'affiche sur votre écran. Vous qui êtes en direct sur Facebook, sur YouTube, et sur le site internet, potentiellement, de l'Ultimate Cup Series. Les feux qui vont s'éteindre à l'issue de ce tour sur la BMW, qui est actuellement de sécurité en tête de ce fabuleux cortège. Et donc, on va lancer dans quelques instants, eh bien, la suite de cette deuxième manche de la monoplace. Je le rappelle, la bagarre en tête, on va la suivre. Elle concerne plusieurs pilotes, et notamment Pierre-Albert Fusta et Constantin Lachenauer, qui se sont livrés vraiment une superbe bagarre tout à l'heure. Lors de la première manche de course, et là, pour le coup, c'est l'avantage aux pilotes français que l'on a vu dans ce début de course. Ça va être chaud, parce que, mine de rien, avec à peine 14 minutes restantes dans cette course, il ne va pas falloir traîner. Et forcément, on peut imaginer que les pilotes vont attaquer. Mélangeons à ça le fait que l'adhérence est à certains endroits. On l'a vu tout à l'heure avec la sortie de piste de Xavier Beneky, un petit peu précaire, certainement. Eh bien, ça devrait nous donner un superbe spectacle, avec ces écarts qui se sont resserrés depuis que la safety car est rentrée et est intervenue. À mon avis, le spectacle, il va être sympa. Restez à nos côtés, chers amis internautes, parce qu'on va s'amuser, je pense, dans les 10 grosses minutes qui vont arriver. Et puis, de façon générale, n'oubliez pas, restez à nos côtés, puisqu'à l'issue de la monoplace, on assistera un petit peu au clos du spectacle de la journée, le GT, l'endurance GT. C'est la safety car qui vient d'éteindre ses lumières. Elle va tirer tout droit ici, à la chicane du lycée. Pas de dépassement, bien évidemment, avant la ligne droite des stands. Et c'est parti ! Le restart à l'instant, 13 minutes encore à parcourir avec Pierre-Albert Fusla en tête, devant Constantin Lachenauer et Michel Piroir en troisième position. Michel Piroir tout de suite, qui est justement pas très très loin d'Alain Boucher. Et Alain Boucher, je pense, qui va effectivement tenter quelque chose, très certainement. Pierre-Albert Fusla, donc, qui est parfaitement reparti. Il a pris un tout petit peu d'avance sur Constantin Lachenauer. On le sait, c'est un exercice vraiment particulier que les restarts sous safety car, parce qu'effectivement, il faut contrôler aussi l'écart avec son plus proche poursuivant. En tout cas, pour l'instant, RAS de ce côté-là et du côté des formules Renault. Il y a un petit peu d'action, là. Il y a un petit peu d'action avec, justement, me semble-t-il, Sébastien Page et Loris Kibur. C'est derrière ce groupe des formules Renault. Là aussi, il y a un petit peu de bagarre avec David Richard et Thierry Hemard. Pierre-Albert Fusla, toujours en tête, ici, à Manicourt, devant Constantin Lachenauer. Et j'ai l'impression qu'il a pris un petit peu d'écart, Pierre-Albert Fusla. Il a fait le nécessaire, justement, pour ne pas être inquiété pour le moment. Je dis bien pour le moment parce que nul doute que Constantin Lachenauer saura mettre à profit la performance de cette auto. Très, très jolie auto qui vienne grossir, justement, les rangs de cette très belle, ce très beau challenge monoplace. Alors qu'on signale un drapeau jaune au niveau du virage 10. Et, Mylène, vous êtes justement aux côtés de quelqu'un, me semble-t-il. Je suis avec Katia Yorni, la team manager de Sports Promotion. Bonjour, Katia, déjà. On connaît votre équipe, surtout pour votre mari. Ah, vous ne m'entendez pas, attendez. Ah oui, c'est les inconvénients. Attention, on va attendre que ça passe. C'est les inconvénients, effectivement. Alors, je disais, on connaît votre équipe pour Christophe Hurni. Pardon, je suis désolée, j'en ai mis écouteurs. On connaît votre équipe pour Christophe Hurni. Justement, on nous signale un safety car, comme ça, on vous donne l'information, Pierre. Exactement, je le vois, je le vois, je le vois. Il me racontait en grille de départ qu'il roulait pour cette course qu'il n'avait pas roulée précédemment parce qu'il voulait coacher les deux jeunes qu'il surveille de près et qu'il n'avait pas eu l'habitude de rouler sous la pluie. Donc, c'est pour ça qu'il avait fait le choix de ne pas rouler à la première course. Tout à fait, il n'a pas roulé, il a été là pour les jeunes et il se fait plutôt plaisir, lui, de son côté, quand il peut rouler, que c'est un peu plus détendu. Pourquoi c'est important pour l'équipe ? Ça vous tient à cœur de coacher des jeunes ? Oui, en fait, notre écurie, elle est pour les jeunes. En plus, c'est des jeunes de la région suisse, de Neuchâtel, d'où on vient. Et il n'y en a pas beaucoup. Je sens le patriotisme suisse. Tout à fait, et c'est vraiment des jeunes qui habitent à côté de chez nous, dans notre région. Et franchement, là, ils vont super bien. Je suis en train de regarder, ils sont deux et trois dans la catégorie Formule Renault. Et voilà, on espère qu'ils sont sur le podium. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mylène, pour ces interventions. N'hésitez pas, bien sûr, à me couper, Mylène, dès que vous êtes en compagnie de quelqu'un dans cette pit lane. Et donc, voilà, vous l'aviez tout à fait signalé, il y a effectivement une safety car consécutive à l'arrêt en piste. Vous le découvrez sur vos écrans de la voiture numéro 68. C'est celle, justement, d'Alain Boucher qui était dans le fight pour la troisième position. Et ça signifie, vous pouvez le dire, Mylène, à Madame Yornick, Christophe Yornick est actuellement en troisième position, du coup, de ce classement général. Décidément, il s'en passe des choses. Je vous l'avais dit, effectivement, que cette manche de monoplace allait être riche. Pierre-Albert Fussela, toujours en tête. Constantin Lachenaouer n'a pas vraiment eu le temps, effectivement, d'aller tenter d'attaquer Pierre-Albert Fussela. Mais en tout cas, Christophe Yornick, ça, c'est l'information, vient de passer à la troisième position. Eric Trouillet, quatrième. Marc Vives est cinquième. Sébastien Page est sixième. Laurie Skiburs est septième. Derrière, nous avons David Kuhlman qui est huitième. Walter Ricard est en neuvième position. Et le Canadien David Richard qui accède au top 10 par tous ces événements qui arrivent en piste. Thierry Emmer est en onzième position. Et Michel Pirouard est donc en douzième position. Derrière, on retrouvera bien évidemment au classement Alain Boucher, Xavier Bennecki et Adrien Schilla, notamment, mais qui ont été victimes de différents problèmes en piste. On est en train d'évacuer, justement, la voiture d'Alain Boucher. Cette Formule 3 T nouvelle arrivée, je le disais, dans ce challenge monoplace. Et puis, nous sommes toujours sous régime de Safety Car. La course qui est pour le moment neutralisée pour la deuxième fois en seulement quelques minutes. Alors que la Safety Car, ça c'est la bonne information. La Safety Car qui va rentrer dans quelques instants au stand. Donc, cette deuxième intervention, effectivement, de la voiture de sécurité n'aura pas duré trop longtemps. Et on comprend parce qu'effectivement, il n'y avait pas de débris ou autre sur la piste. Il s'agissait d'évacuer plutôt la voiture d'Alain Boucher, rester sur le bord de la piste. Et il va donc rester, allez, 7 minutes 40. Vous le voyez justement sur votre écran. 7 minutes 40 pour cette deuxième manche de monoplace. Autant vous le dire tout de suite. Là, pour le coup, le spectacle, il va être énorme. Entre, d'un côté, la meute des Formules Renault qui peuvent accéder à un top 5. Puisque Marc Vides, pour l'instant, premier des Formules Renault, est justement en cinquième position au scratch. C'est un super résultat, évidemment, avec les Formules Renault. Et puis, parce qu'il y a toujours cette bagarre pour la première place, je rappellerai juste quand même que le meilleur temps pour l'instant réalisé en course, c'est à mettre à l'actif de Pierre Albert Fussela en 1.38.624. Les différents concurrents qui arrivent progressivement au niveau de la chicane du lycée, la safety car qui a éteint ses lumières. Il va rester 7 minutes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, restez avec nous. C'est super important. C'est la fin de cette deuxième manche du Challenge Monoplace. Le restart dans quelques instants. Et là, Constantin Lachanauer qui est dans les roues de Pierre Albert Fussela. C'est parti ! À l'instant, drapeau vert. J'ai l'impression que Constantin Lachanauer s'est un petit peu mieux élancé que lors du premier restart. Il est un peu plus près de Pierre Albert Fussela. On va voir si le pilote suisse sera en mesure dans quelques instants, notamment à la sortie du virage d'Estoril, d'aller pourquoi pas se positionner, se blottir dans les échappements. Pierre Albert Fussela est toujours en tête, en tout cas à l'issue de Zurich Start devant Constantin Lachanauer. Donc la belle surprise, c'est celle de Christophe Urny, troisième pour le moment. Éric Trouillet est quatrième. Et Marc Vives est cinquième. Il y a un gros, gros, gros paquet de Formule Renault derrière qui vont clairement tout donner pour se tirer la bourre aussi. C'est l'essence même de ce challenge monoplace en Ultimate Cup Series. Et alors que la numéro 8, c'est la Formule Renault de Sébastien Page, justement, qui a tiré tout droit à Adelaide. C'est fort dommage parce qu'il était deuxième des Formules Renault. Et là, il va dégringoler un petit peu dans le classement. C'est dommage pour le pilote français qui réalisait plutôt une très jolie course. Mais on le disait, la piste est encore plus... Non, le tête à queue de Pierre Albert Fussela ! Le tête à queue du leader ! Coup de tonnerre ici à Manicourt ! Pierre Albert Fussela qui part en travers au niveau du Nürburgring ! Ah, c'est terrible ! C'est terrible pour le pilote du Nürburgring ! Il avait tout fait comme il fallait ! Il avait pris les devants dès le départ en doublant Constantin Lachenauer ! C'est terrible pour le pilote français ! Je ne sais pas s'il va repartir, j'imagine que oui ! Quand même, bien évidemment, mais ça sera en queue de peloton ! Voilà, il est reparti à l'instant ! Pierre Albert Fussela ! Quel dommage le pilote français qui réalisait une super course ! Et Constantin Lachenauer qui a désormais un boulevard pour aller remporter sa cinquième victoire en autant de courses cette saison ! Ah, c'est dommage, c'est dommage ! Mais effectivement, ça fait partie du sport automobile ! Et Constantin Lachenauer qui mettait quand même une grosse pression depuis quelques tours sur Pierre Albert Fussela ! On va revoir ce qui s'est passé au niveau du Nürburgring ! Eh, il a perdu les freins ! Ouais, ouais, ouais ! Pierre Albert Fussela ! Et la voiture qui est partie en travers, c'est fort dommage ! C'est vraiment, vraiment dommage ! Mais ça fait partie effectivement du sport automobile aussi, ces moments ! Ce sont des faits de course qui composent les épreuves ! C'est aussi pour ça qu'on aime ça ! Et du coup, bien, regardez ce qui se passe en tête du classement ! Puisque deux pilotes suisses sont aux deux premières places avec Constantin Lachenauer qui est maintenant le leader, et Christophe Jorni en deuxième position ! Et derrière les Formel 1, ça s'attaque également avec, eh bien justement, Loris Kiburs qui prend à l'instant la tête des Formel 1 et la quatrième place au dépens de Marc Vives ! Et ça nous fait donc trois pilotes suisses dans le top 5 ! Et Marc Vives qui a essayé de se défendre, il est resté devant ! Et là, il va y avoir une grosse bagarre jusqu'au bout en Formel 1, puisque derrière, il y a aussi David Kuhlman ! David Kuhlman qui va essayer, pourquoi pas, de tirer son épingle du jeu et de récupérer la tête en tout cas au finish pour l'instant de cette belle bagarre ! Eh bien, c'est toujours Marc Vives qui est devant en Formel Renault ! Et non, 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 c'est Loris Kiburs qui est repassé ! Voilà, Loris Kiburs qui est en tête des Formel Renault et derrière Marc Vives et David Kuhlman en embuscade pour la quatrième position au scratch et également pour la première place de la Formel Renault ! Et on va suivre, bien évidemment, si Eric Trouillet, devant, sera en mesure aussi de, pourquoi pas, aller récupérer la deuxième place à Christophe Hurny ! On verra ça dans quelques instants ! Belle bagarre aussi dans les Formel Renault ! Motorisée par des blocs 2 litres, vous le savez ! C'est une superbe discipline intégrée dans ce Challenge Monoplace ! On est ravis d'avoir ses concurrents en Formel Renault qui bénéficient aussi des différents incidents de course pour grappiller des places dans la hiérarchie avec pas mal de Formules 3T qui se sont un petit peu arrêtées alors qu'on nous signale qu'il y aura un droit de regard de la direction de course sur certaines procédures de restart suite à la safety car ! Eric Trouillet, il est maintenant dans les échappements de Christophe Hurny, il va rester 2 minutes 37 dans cette deuxième manche de la Monoplace ! Constantin Lachenauer qui a l'air d'être bien parti pour cette nouvelle victoire ! On le verra dans quelques minutes, mais on l'a vu tout à l'heure avec Pierre-Albert Fusla ! Rien n'est fait tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie et tout pourrait encore se produire ! Donc il faut rester bien sûr vigilant pour le pilote suisse qui pour l'instant domine les débats ! La bagarre elle est derrière effectivement avec Christophe Hurny et Eric Trouillet ! Est-ce que le pilote français va pouvoir s'intercaler entre les deux pilotes suisses que sont Constantin Lachenauer et Christophe Hurny ? On va le voir dans quelques instants ! On va le découvrir dans très peu de temps ! En tout cas encore un superbe spectacle fourni par les Monoplace que l'on retrouvera demain pour leur troisième course ! Restez connectés demain bien sûr parce que dès 8h30 on sera en direct sur les différents supports de l'Ultimate Cup Series ! Et puis bien sûr dans quelques minutes le départ du Challenge GT Endurance ! Là il va y avoir du spectacle 4h de course que vous pourrez vivre en direct et en intégralité sur Facebook, Youtube et le site internet de l'Ultimate Cup Series ! Pierre-Albert Fusla il fait ce qu'il peut pour remonter, il vient de signer le meilleur temps au tour ! 1.38.624, il est actuellement à la 9ème place, il s'arrache forcément, il doit avoir gros sur la patate ! Pierre-Albert Fusla qui était en tête et qui malheureusement a connu cette petite sortie de p... Et forcément on imagine que le pilote corse a envie de tout donner ! Il est actuellement remonté à la 9ème position ! Et on suit cette bagarre entre Éric Trouillet et Christophe Urny ! Pour l'instant c'est le pilote suisse qui a l'avantage sur le pilote français ! Christophe Urny en deuxième position de cette catégorie justement des monoplaces ! Si vous n'en joignez en direct on est sur le finish de la 2ème course ! Je pense qu'on va assister à un dernier tour dans quelques instants qui va démarrer ! Si Constantin Lachenauer bien sûr arrive à franchir la ligne ce dont je ne doute que très peu ! Constantin Lachenauer qui est au niveau de la chicane du lycée ! Et on va partir pour un dernier tour dans cette 2ème manche des monoplaces ! C'est lui le leader ! Il s'est imposé dans les 3 manches de Dijon ! Il s'est imposé ce début d'après-midi lors de la 1ère manche de la monoplace ! Et il est justement en train de remporter sa 5ème course en autant de manches disputées cette saison ! On suit la bagarre bien sûr derrière entre Christophe Urny et Eric Trouillet ! Alors qu'il y a une Formule Renault qui est partie en tête à queue ! C'est celle de David Richard le pilote canadien ! Qui repart par ses propres moyens ! Pierre-Albert Fusta lui a re-signé à nouveau le meilleur temps au tour en 1'38'624 ! Il est actuellement à la 7ème place ! Il attaque, il attaque le pilote corse pour sauver ce qu'il peut bien sûr ! Et Constantin Machanauer qui est au niveau du Nürburgring ! Alors que Christophe Urny et Eric Trouillet sont en bagarre pour la 2ème place ! A l'avantage pour l'instant du pilote suisse ! Il a un petit peu d'avance ! En théorie ça devrait le faire pour le pilote suisse ! Mais Eric Trouillet qui est à l'attaque ! Qui a retardé au maximum son freinage à la sortie du Nürburgring ! Il va tout tenter ! Alors attention il y a un petit peu de terre, on le voit sur la piste certainement ! C'est consécutif à la petite escapade hors-piste de David Richard il y a quelques instants ! Et Eric Trouillet qui a essayé de mettre un petit peu la pression en se montrant dans les rétros ! En allant freiner un petit peu plus tard ! En tout cas on arrive sur le finish ! Ici Constantin Machanauer le pilote suisse ! Qui va dans quelques instants s'imposer pour la 5ème fois de la saison ! Dernier virage et victoire de Constantin Machanauer ici à Manicourt ! Pour le pilote suisse du Graf qui s'impose ! Et Christophe Jorni qui va prendre la 2ème position ! Eric Trouillet qui n'aura pas eu l'opportunité de prendre la 3ème place ! Victoire donc de Constantin Machanauer ! Et superbe 4ème position de Loris Kibur ! Deuxième victoire en Formule Renault pour le pilote suisse ! Qui s'impose devant Marc Vives et David Kuhlman ! Il s'en est passé des choses ! Et non pas devant David Kuhlman puisque Pierre-Albert Fusse là effectivement ! Sur le finish a récupéré la 6ème place ! 7ème Sébastien Page ! Valter Riccard est 8ème ! David Kuhlman est 9ème finalement ! Il a peut-être connu un petit souci dans l'arrivée ! 10ème position pour Thierry Hémard ! Michel Piroir termine en 11ème position ! On attend donc David Richard pour la 12ème position ! Quel spectacle encore on a vécu dans cette 2ème manche de la Monoplace ! Mylène on vous retrouve, vous êtes sur la pitlane justement ! Oui j'ai sur la pitlane avec Adrien l'ingénieur de Pierre-Albert Fusse là qui a été en tête pour une bonne partie de la course et puis avec un petit tête à queue qui s'est retrouvé au fond mais qui termine quand même à la 6ème position ! Il leur a tout donné jusqu'au bout ! Effectivement oui ! Donc un très très bon début de course en partant 2 où il double directement d'autres pilotes ! Donc c'était très bien pour nous, pour lui ! Après petite erreur de jeunesse je pense qu'on va analyser ! Un peu déçu pour lui parce qu'il méritait cette victoire et ça va venir ! On vous retrouve demain de toute façon ! Exactement ! Et on va essayer de le faire ! Merci beaucoup ! Et oui Pierre-Albert Fusse là qui a longtemps dominé cette épreuve on va le voir dans quelques instants ! Et Elien qui a été victime d'un petit tête à queue qui lui a coûté malheureusement la victoire mais il a fait une superbe fin de course ! Le classement on le revoit de cette 2ème manche des monoplastes avec la victoire de Constantin Lachenauer devant Christophe Hurny ! Doublé Suisse ! Ici à Manicourt ! Éric Trouillet prend la 3ème place ! Torrice Kiburz qui remporte le classement des formes l'ONO ! Il termine 4ème ! Marc Vivès c'est 5ème ! Pierre-Albert Fusse là donc ! Termine 6ème je le disais ! Sébastien Page est 7ème ! Walter Riccard le pilote suisse est en 8ème position ! Un autre pilote suisse qui peut en cacher un autre ! C'est David Kuhlman il est 9ème ! Thierry Hémard est 10ème ! Michel Pierroir termine 11ème ! Et David Richard est 12ème ! On notera les abandons d'Alain Boucher, de Xavier Benecki et d'Adrien Schillat ! Les pilotes voilà qui arrivent sur cette pitlane avec Adrien Schillat qui est revenu pour saluer son coéquipier Constantin Machenhauer ! Adrien Schillat qui était sorti de la piste qu'il n'avait pas pu éviter on l'a vu tout à l'heure la voiture de Xavier Benecki et qui vient ici féliciter son coéquipier ! Allez on va dans quelques instants entendre les réactions des pilotes justement dès que ces derniers seront prêts à être reçus par Mylène d'Orange sur la pitlane ! Il faut d'abord se masquer, c'est le protocole Covid ou se cagouler éventuellement ! Allez c'est autorisé pour nos amis pilotes exceptionnellement ! Et Bélène je crois que vous êtes pas trop loin de Loris Kiburz ! Oui tout à fait Pierre je me trouve avec Loris ! Bravo Loris pour cette première position dans votre catégorie ! J'en connais un qui va être content et qui est pas très loin ! Ouais c'est sûr ! C'était une bonne course tip top ! Au premier safety car j'ai eu un peu de peine à la première relance où j'ai perdu deux places ! Après une belle bagarre et puis voilà à l'arrivée content de cette première position ! Bravo merci beaucoup ! Et oui Loris Kiburz tout à l'heure on l'avait vu vous étiez justement à ses côtés Mylène et il découvrait aussi le comportement de cette auto sur la pluie ! Et bien c'est plutôt un beau week-end en tout cas qui pour l'instant est qui remporte une deuxième victoire en formule Renault ! Je crois Mylène que vous êtes cette fois-ci pas très loin de Christophe Urny ! On attend bien sûr le masquage du pilote ! Très bien ! Bon bravo Christophe pour cette deuxième position ! Merci ! C'est cool ! Je vois que Loris est devant ! Je suis devant chez les gentlemen drivers ! Merci beaucoup ! C'est super heureux ! Sympa ! Une belle course, beaucoup d'animation ! Il y avait des pièges et il fallait savoir les voir ! Et je crois que mon expérience m'a bien aidé ! Vous êtes content de la performance de Loris ? Oui super ! Deuxième course qu'il gagne ! Il fait vraiment ça bien ! Sous l'eau, sur le sec ! Je suis tout heureux pour lui parce qu'il fait beaucoup d'efforts ! Tout déçu pour David qui était troisième au dernier tour ! Et puis qui rate le podium ! Mais c'est la course ! Merci beaucoup ! Et oui Christophe Jorni, là aussi une superbe course ! Christophe Jorni qui prend, je le rappelle, la deuxième place du scratch et qui va remporter justement le classement des gentlemen drivers ! Donc plutôt une belle course pour le pilote suisse qui avait fait l'impasse tout à l'heure sur la première manche ! Et donc qui place sa F3R ici sur la deuxième place du podium ! Peut-être d'autres réactions dans quelques instants à venir ! Et surtout bien évidemment rester à nos côtés, chers amis ! Parce que dans quelques minutes, ça sera le JT Challenge ! Mylène, c'est à vous ! Oui Pierre Jorni, Constantin ! Vous avez un peu bénéficié d'un petit attaque en piste, non ? Oui, j'ai un peu bénéficié ! Honnêtement, je ne suis pas très fier de moi sur cette course ! Malheureusement, comme ça, c'est partie de la course aussi d'être constant ! Et du coup, je pense que sur cet aspect, j'ai été plus régulier que lui ! Après, en termes de performance, je pense que j'ai un peu de travail ! Mais sinon, bien sûr ! Vous avez une petite petite gaffe qui tourne ! Je me permets juste de l'enlever ! On a l'habitude de se voir, vous et moi, sur les podiums ! Oui, maintenant, oui ! Par contre, comme j'ai dit avant, j'ai encore un peu de travail de mon côté ! Bien sûr, ça fait très plaisir ! C'est très important pour le championnat ! Mais j'étais plus fier à celle d'avant ! On se retrouve à la course de demain ! Merci beaucoup, en tout cas, et encore bravo ! On peut comprendre, c'est sûr, que l'émotion n'est pas la même, le ressenti n'est pas le même ! Mais en tout cas, c'est quand même une victoire de Constantin Machanauer qui n'a pas fait l'erreur ! Qui, effectivement, a fait les choses de manière sérieuse pour s'imposer pour une cinquième fois de la saison et la deuxième de ce week-end ! Plutôt une très belle performance pour le pilote du Graf Racing ! On le rappelle, c'est lui qui s'impose devant Christophe Urni et Eric Trouillet ! Allez, le résumé dans quelques instants, les images fortes de cette deuxième manche de l'Ultimate Cup Series en monoplace ! Avec, vous le voyez, l'excellent départ de Constantin Machanauer qui s'était parfaitement envolé ! Et avec un Pierre-Alberfusta vraiment à ses trousses dès le départ ! La troisième position, elle était au niveau du départ, occupée par Xavier Benecchi dès la fin du premier tour ! Et bien regardez, Pierre-Alberfusta avait pris la tête, il avait fait les choses sérieusement ! Mais, quelques instants plus tard, le tête-à-queue de Xavier Benecchi qui venait stopper la course ! Et notamment celle d'Adrien Schilla qui ne pouvait pas éviter la voiture en perdition ! Et qui était obligé de taper dans la voiture de Xavier Benecchi, Safety Car ! Et dès la reprise, Pierre-Alberfusta prenait les devants sur Constantin Machanauer ! Avant que tout s'écroule, effectivement ! Avec ce tête-à-queue au niveau du Nürburgring ! Pierre-Alberfusta qui laisse filer ! Et la victoire et même ses chances de bien figurer dans cette épreuve ! Puisque derrière, il n'a pas été en mesure de remonter plus loin que la 6ème place ! Ce qui est déjà une très belle performance quand même, malgré tout ! Donc c'est Christophe Urni et Éric Trouillet qui en ont profité pour, justement, essayer de se hisser au plus haut ! Mais voilà, il y avait un homme qui était au-dessus du lot ! C'était Constantin Lachenauer sur cette épreuve ! Et la victoire, on va la noter également en Formule Renault de Loris Kiburz ! La 2ème victoire de ce week-end ! Puisqu'il s'était imposé tout à l'heure en Formule Renault ! Et bien je crois que ça va être l'heure notamment du podium ! Dans quelques instants, on va confier le podium d'une part de ce Challenge Monoplace à notre ami Lucien ! Et puis c'est surtout également le grand moment ! Le moment que vous attendez tous, le départ dans quelques instants de l'Endurance GT ! Je suis justement en compagnie d'Anthony Drevet ! Anthony qui va vous commenter cette épreuve ! Et oui Pierre, effectivement, merci pour ce commentaire de Monoplace ! C'était vivant et c'était très disputé ! Et oui, le GT Endurance va arriver d'ici quelques instants avec nos différentes voitures engagées ! On va vraiment passer une bonne fin de journée ! Parce que là on commence en diurne et on va se terminer en nocturne ! Avec cette course de 4 heures GT Endurance ! Avec la pole position de la Ferrari de chez Visium ! Vraiment, on va surveiller tout cela avec grand intérêt ! Et je crois que sur la grille de départ aussi, on va avoir quelques réactions assez sympathiques ! Avec Mylène et si je ne me trompe pas, on va vous retrouver aussi sur le pitlane ! Sur cette voie des stands, durant la course au moins Pierre ! Pendant ces 4 heures, on va avoir le temps de présenter tout cela évidemment avec grand plaisir ! Et quelques invités de renom je l'espère ! J'appelle évidemment tous les pilotes qui ont déjà pris rendez-vous avec moi ! Ne pas oublier le petit rendez-vous que nous avons fixé évidemment sur cette grille de départ ! On a déjà quelques voitures qui sont installées ! Et donc on va se lancer pour une course de 4 heures ! On va attendre que Mylène se mette en place sur cette grille de départ ! Attention évidemment, il faut être partout en Ultimate Cup Series ! Et on aperçoit surtout notre bibindome ! Michelin, il est là, il est présent ! Et oui, pour la plus grande joie, je pense évidemment, de Leila et de Paulina ! Le bibindome qui est présent sur cette ligne de départ arrivée ! Nos deux hôtesses qui sont ici sur cette grille, nos grille de girls même ! Appelons évidemment nos collaboratrices comme cela ! Et puis on va attendre les voitures qui vont maintenant se mettre en place sur cette ligne droite des stands ! Pour une course de 4 heures qui va être redoutable ! Qui va être redoutée par certains peut-être ! Avec notamment la Lamborghini numéro 14 qui va être à surveiller ! Celle de l'équipe ABM ! Celle également de l'équipe AB Sport Auto ! C'est la Renault RS01 numéro 45 ! La Ferrari de chez Vizium évidemment ! Qui sera également toujours là avec Jean-Paul Pagny, avec Jean-Bernard Bouvet, avec Thierry Perrier ! Ça va être vraiment une superbe prestation et un superbe affrontement ! N'oublie pas la Porsche numéro 71 évidemment ! De l'équipe Martinez Bayalmeras ! La 136, c'est une Vortex qu'il faudra surveiller évidemment ! Celle de Philippe Bonnel et de Nicolas Nobbs ! Et la 135, la Vortex Light ! Avec des noms qui peut-être ne vous disent rien ! Mais qui seront évidemment à surveiller de façon très attentive ! Et je ne dis pas ça par hasard évidemment ! Parce qu'on parlait aussi de nombreuses reprises des femmes qui prennent le pouvoir ! Et on veut les mettre en avant ces femmes ! Et bien il y en a une qui est engagée dans cette catégorie ! Et c'est Karen Gaillard ! La jeune Suissesse qui est présente donc avec cette Vortex Light ! Aux côtés de Boris Gimont ! On va également suivre la voiture numéro 11 ! Avec cette voiture engagée par le Airbrace Competition ! Thierry Gresset ! Stéphane Kraft qui vont être présents sur la 7ème place de la grille de départ ! La 8ème position, elle sera occupée par la voiture numéro 25 ! Du Code Racing Développement ! Avec une Golf TCR ! Pierre-Etienne Choma, Lucas Valker qui sont présents ! On aura également Christophe Kubrick ! Et Philippe Mondolo avec la voiture du Cool Racing ! La voiture 74 ! Un numéro bien choisi évidemment ! Et puis la voiture numéro 49 qui boucle ce top 10 ! Avec le Airbrace Competition et une autre Golf TCR ! Et en attendant je crois que Simon Escalier est prêt sur la grille de départ ! Avec Mylène ! Exactement Otoni ! On est ensemble sur la grille de départ ! Bonjour Simon ! Comment vous vous sentez avant cette course de 4h ? Plutôt bien ! On a fait des essais de nuit hier ! Donc du coup on était confiants ! Ça a l'air de bien se passer ! Donc on va voir ce que ça va donner tout à l'heure ! On se souvient qu'à Dijon vous aviez terminé 3ème de la course ! Et vous partez en 3ème position en général ! Et 1er de votre catégorie ici ce week-end ? Oui c'est ça ! On a fait la première place de la catégorie ! C'est ce qu'on vise forcément ! Parce qu'après devant les voitures sont un peu plus perfo que la nôtre ! Donc du coup l'objectif il est de finir le championnat dans notre catégorie en tête ! Donc là on est très contents de notre 3ème place ! Et puis on va voir ce que ça va donner pour la suite ! Je vois un petit truc à vos pieds vous pouvez montrer ! Allez on s'amuse dans le Ultimate Cup ! Et c'est quoi ça Simon ? En fait c'est une oeuvre qui a été faite par Yann Philippe ! On a fait une collaboration avec lui pour que justement... On vous représente en fait ! En fait c'est l'idée de pouvoir refaire du partenariat et de pouvoir le commercialiser de plusieurs couleurs ! On pourrait peut-être le mettre à votre place non ? Oui on peut essayer ! En fait on a déjà fait ! Il s'est occupé de faire la pression de pneus, de changer les roues ! Merci beaucoup en tout cas Simon ! Et puis bonne course ! A tout à l'heure ! On se retrouve en Bitlane ! Je ne sais pas s'il roule bien ! Il faudra essayer ! Parce que je crois qu'on a vu sur les réseaux sociaux avec Marianne qui s'occupe évidemment de toute cette communication ! Qu'il avait été mis au volant de cette Lamborghini ! Bon je pense quand même que Simon est beaucoup plus rapide évidemment au volant de cette voiture de chez ABM ! Merci Mylène évidemment pour cette réaction ! C'est toujours sympa ! On s'amuse ! Oui on sait s'amuser en Ultimate Cup Series ! Je crois que le Bibendum aussi ! Il ne peut pas faire d'interview mais je crois qu'il est motivé comme jamais ! Là il est en train de nous faire un pas de danse ! Et il est présent toujours en pole position le Bibendum Michelin ! C'est évidemment l'intérêt pour lui de se placer à l'avant de cette grille de départ ! La vraie pole position c'est la Ferrari de chez Visium ! Attention on ne va pas évidemment les oublier ! Et Mylène je crois qu'on va continuer notre petit tour d'horizon sur la grille de départ ! Oui vous en parliez tout à l'heure Anthony ! Je suis avec Karen Gaillard qui va prendre le départ pour cette course de 4h ! Et c'est sa première course en Ultimate ! Quels sont vos objectifs pour cette première course ? Comme d'habitude prendre du plaisir ! Apprendre ! C'est la première fois que je roule sur circuit ! Là je le trouve hyper chouette ! Donc je pense que je vais bien m'amuser ! Merci beaucoup ! A tout à l'heure ! Génial ! Le Girl Empowerment ! C'est ça que l'on présente évidemment ! On est content d'avoir Mylène sur la grille de départ ! Karen dans la voiture ! Donc cette voiture numéro 135 ! On aura l'occasion de revenir sur le parcours de Karen qui a réussi avec une sélection très âpre ! à s'offrir un volant ! Et bien à la force du poignet si je puis dire ! Et avec son talent ! Donc bravo à elle ! Et on va surveiller évidemment toute l'équipe Vortex ! Avec la Vortex classique si je puis dire ! La Vortex light ! La numéro 135 ! Sur cette course de 4h ! En GT Endurance ! Et c'est toujours intéressant d'avoir ces ressentis avec Karen qui a la tête sur les épaules ! Qui vraiment prend les choses petit à petit ! Et c'est évidemment quelque chose de très intéressant à suivre ! Et on va vraiment s'intéresser à sa progression ! J'espère même la voir avec moi dans la cabine dans quelques instants ! Mais après son relais évidemment ! On ne va pas la perturber avant l'heure à la Suissesse ! Alors sur cette grille de départ ! On continue évidemment notre remontée ou notre descente de grille ! Si l'on préfère ! Et je crois que l'équipe Martinet Bayalmeras est bien représentée sur la grille ! Oui ! On est fait un toniche avec Pierre Martinet ! Pierre vous vous sentez comment avant ces 4h de course ? Ah ! Je suis intraitable ! Mais je suis en pleine forme ! Ça va ! Oui ! Je suis bien ! Je me sens bien ! Je suis content ! On voit le soleil ! Le soleil à Manicourt après ce week-end ! Et qui est quand même tangent ! Et bien on souhaite que la piste soit sèche tout le long ! Et je pense que ça ne devrait pas changer ! Quelle stratégie vous avez envisagé ? Quel est le pilote qui va prendre le départ ? Bien c'est Gérard Tremblay qui prend le départ ! Je serai en 2 ! Et en 3ème ce sera William ! Euh... Marvin ! Marvin pardon ! Marvin Klem ! Merci beaucoup ! On se retrouve en Pitlane ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Il est génial parce que je n'ai même pas eu à faire la blague ! Franchement ! Pierre Martinet bravo ! Je vous éviterai évidemment ce slogan que vous connaissez et que vous avez avec votre entreprise créée ! Et bien voilà ! En tout cas on est content de voir que ça roule chez les frères Almeras ! C'est cette équipe évidemment qui engage cette Porsche ! Et Marvin Klein un pilote très très prometteur qui va conclure donc le relais et les différents relais sur cette Porsche qui va s'élancer depuis la 5ème position ! Gérard Tremblay sera donc au volant de cette voiture numéro 71 ! On a suivi la Lamborghini numéro 14 ! On est allé voir cette Porsche numéro 71 ! Et là on continue avec cette fois-ci Pierre-Etienne Choma sur la voiture numéro 25 ! Oui Anthony je suis en sa compagnie et part en pole position de sa catégorie ! Pierre-Etienne comment vous vous sentez avant ces 4 heures de course avec la météo qui ne fait que changer ? Pour l'instant on a le soleil ! Pour le moment je pense que ça ira pas trop mal ! Je pense pas qu'il pleuve de suite de suite ! Donc on aura le temps de prendre nos marques ! Après de toute façon depuis le début du week-end c'est compliqué donc on fera avec ! Et puis voilà ! Écoutez bon courage et puis on se retrouve pendant la course ! A plus tard ! Et Paul position de sa catégorie 8ème sur cette grille de départ avec la voiture numéro 25 cette Golf TCR ! Qu'il va falloir donc surveiller aussi parce qu'il y a une vraie belle compétition dans cette catégorie UT ! Ultimate Touring avec la Golf TCR numéro 25 ! La voiture sœur la Golf TCR numéro 49 ! On aura également l'Opel Astra TCR de l'équipe Turbo 2000 Sport avec le numéro 123 ! Cette voiture qui s'élancera en 12ème position sur la grille de départ ! Alors on a le panneau une minute avant la mise en place des moteurs et la mise en régime des moteurs ! Il va falloir évacuer cette ligne droite des stands ! Cette grille de départ donc qui nous aura été bien présentée ! Merci hein Mylène ! Et on se retrouve évidemment durant toute cette course ! On a 4h évidemment pour développer et présenter l'ensemble de ces participants qui sont engagés donc sur cette belle piste de Manicourt ! Théâtre de la 2ème manche de la saison 2020 de cette Ultimate Cup Series ! Et dans quelques instants, je compte sur mon consultant pour venir également ! Florian De Fais de Endurance 24.fr ! Il va arriver évidemment au pas de course, je le connais ! Et on va pouvoir présenter donc cette belle épreuve ici sur ce circuit Nivernais ! La pole position, on vous l'a dit, elle est pour la Ferrari numéro 1 de chez Visium ! Deuxième place pour la Renault RS01 qui s'est imposée à Dijon in extremis avec le trio Franck Thibault, Lucien Krapitz et Eric Kérol ! C'est Franck Thibault qui prend le volant et qui prendra le départ face à Thierry Perrier sur la Ferrari numéro 1 dans la voiture numéro 14 ! On aura également Milan Pettelet, Simon Escalier et le 3ème larron Paul Eggerter ! Dans cette Lamborghini en couleur ABM Racing ! Derrière on a la Vortex numéro 136, on vous l'a dit, couleur orange, pour Philippe Bonnel et Nicolas Nobbs, cette Vortex 1.1 V8 ! Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur cette Vortex, on aura l'occasion évidemment d'y revenir si nous avons le temps, mais normalement nous l'aurons et nous le prendrons ! La Porsche numéro 71 ensuite, on vous l'a dit, c'est une Porsche 911 Cup avec Pierre Martinet, avec Gérard Tremblay et Marvin Klein, protégé de chez Porsche ! Marvin Klein qui roule très très bien, qui va finir lui normalement le trio, et qui va finir surtout cette course ! Derrière on a, on vous l'a dit, la Vortex numéro 135 avec Karine Gaillard, la Fribourgeoise et Boris Jimont, le Français, juste derrière en 7ème position, Stéphane Kraft aux côtés de son équipier Thierry Gresset. La voiture numéro 25 ensuite, avec la Volkswagen numéro 25, Lucas Valcaire de Code Racing Développement qui fera l'équipe avec Pierre-Etienne Chaumat qui prend le départ normalement selon nos informations. Philippe Mondolo dans la voiture numéro 74 pour l'équipe Cool Racing, la Ligier JS2R, Philippe Mondolo qui fait équipe avec Christophe Kubrick. 10ème place pour la voiture numéro 49, cette voiture de Airbraise Compétition, Hervé Bouguin, Cédric Chaperon et Antonin Tramontin. On a ensuite la voiture numéro 11 avec Patrice Benoît, ah non, 11ème place pardon pour la voiture numéro 899 et Xavier Ducastel qui fait équipe avec Patrice Benoît. 12ème place pour Laurent Maillet avec la voiture numéro 123, Alain Gonot et Didier Pierard. Et puis la dernière position pour la voiture numéro 2 avec Cyril Pinault qui sera sur cette Alpine GT4 de l'équipe Speedcar en compagnie de Bernard. Voilà l'information que j'ai, je suis vraiment désolé si évidemment je n'ai pas le prénom, mais on va le trouver en 4h je pense. Dans l'équipe Speedcar on va peut-être nous aider à venir à notre secours. Voilà en tout cas sur cette piste de Manicour, il fait beau au-dessus d'une très très bonne nouvelle. On vous le disait, la course commence en condition diurne et qui va se terminer en nocturne. Donc ça ajoute un petit peu de piment évidemment à l'ensemble de nos compétiteurs et des concurrents qui sont engagés dans cette Ultimate Cup Series. Le safety car a éteint ses phares et sa rampe lumineuse. D'ici quelques instants, le départ de cette course de 4h. La pole position pour la Ferrari numéro 1 de chez Visium aux côtés de la Renault RS01 numéro 45 de l'équipe Avesport Auto. Cette voiture s'est imposée à Dijon et c'est parti pour ce départ lancé. 4h de course ici à Manicour avec le bon envol de la Ferrari, le moins bon de la Renault RS01, attention à ne pas se faire piéger. Evidemment la course est très longue, la piste est piégeuse. Il ne faut prendre aucun risque. Et pour l'instant c'est la Ferrari numéro 1 qui est en première position devant la Vortex qui a pris un excellent départ. Vortex numéro 136. Oh le tête à queue pour la voiture numéro 25. On vous le disait qu'il ne fallait pas prendre trop de risques. Alors la course est longue, on va pouvoir refaire partir cette Volkswagen TCR numéro 25. Mais c'est parti vraiment de manière très difficile pour Pierre-Etienne Chaumat. Qui est bloqué dans le bac à gravier au virage d'Estoril. Ah oui, perte d'adhérence certainement. Et voiture de sécurité, le Safety Car qui fait donc son entrée en piste de nouveau. Voiture de sécurité pour permettre aux commissaires, nos amis commissaires qui sont courageux eux aussi. On a parlé de toutes les équipes de ce circuit Nevers Manicourt. On a parlé également des équipes de chez Ultimate Cup Series. Mais on parle vraiment des commissaires de piste qui sont toujours là par tous les temps. Et qui continuent évidemment de faire leur travail de la meilleure manière possible. On pense également à toutes les équipes de Régis Bergès et de Fullprod. avec notamment nos caméras même tout au long de cette course et tout autour de ce circuit. La voiture numéro 25 que l'on aperçoit Pierre-Etienne Chaumat a-t-il été aidé pour sortir de cette piste ? C'est évidemment la question qu'on peut se poser. Il est parti en tête à queue. Ça par contre on peut vous le dire. On a vu les traces au sol. C'est pas le meilleur départ évidemment qu'on puisse prendre. Comme ça je ne vous apprends rien. Et on va sortir le Manitou. Le Manuscopic pour aider cette Volkswagen Golf TCR à reprendre le chemin de la compétition. C'est un peu l'avantage finalement aussi de cette course d'endurance. On peut donc griller un joker entre guillemets. Alors certes il y a beaucoup de temps de perdu pour Pierre-Etienne Chaumat et toute l'équipe. Mais ce qui est intéressant à suivre c'est que cette voiture numéro 25 on va la retrouver quand même. Elle n'est pas abîmée. Elle est juste tankée dans le bac à gravier de ce premier virage. On aperçoit les traces au sol. Signe d'un survirage. La voiture qui malheureusement a perdu l'adhérence. Et qui se retrouve donc directement dans ce bac à gravier avec le mur de pneus qui n'était pas loin. L'opération qui se passe bien pour l'extraction de cette Volkswagen TCR. Après cette petite excursion dans le bac à gravier, ça serait bien passé évidemment. Je crois qu'il y a un arrêt au stand aussi pour Christophe Kubrick avec la voiture numéro 74 de chez Cool Racing. On profite de ce safety car pour pouvoir s'arrêter. Ce n'est pas idiot. Et on va saluer évidemment Nicolas Lapierre qui prend les rênes en termes de stratégie et d'ingénierie ce week-end. Ah oui, il ne sera pas au volant. Ça le débangeait mais il ne roulera pas la semaine dernière. Il était au moins pour les 24 heures. Ce week-end, il est là en coach de luxe pour cette équipe Cool Racing. Et cette voiture numéro 74 qui est rentrée dans la voie des stands. Christophe Kubrick avec cette Ligier JS2R qui donc va à certaines... Ouh là 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 ! Alors là, je ne sais pas si vous voyez les images mais en tout cas, là on est en train de faire le petit poussé. C'est Pierre-Etienne Choma qui nous met des graviers partout. C'était attendu en même temps mais là, on les a bien vus les graviers, il était hors trajectoire. Certes, tant mieux. Mais c'est sûr qu'il faudra vraiment faire attention et être vigilant dans ce virage d'Estoril. Il en met partout, Pierre-Etienne Choma. C'est gentil, merci pour les amis. Bon, je pense qu'il va falloir trouver un moyen de nettoyer cette piste. Au fil des passages évidemment, il y aura donc moyen d'avoir une trajectoire un petit peu plus nettoyée. Mais sur les premiers tours, il va falloir se méfier notamment avec la projection de petits gravillons à Estoril, à l'épingle d'Adélaïde, à la sortie de l'épingle dans la chicane du Nürburgring. Bref, il en a mis partout, Pierre-Etienne Choma avec cette Golf TCR numéro 25. Heureusement, il a pu repartir et donc la course ne s'arrête pas au premier virage. Pour l'équipage, la relance va être repartie, la relance va être donnée, pardon, avec le drapeau vert et Thierry Perrier qui est en tête. Il reste 3 heures et 55 minutes de course. Deuxième position pour Philippe Bonnel devant la voiture numéro 14 de Paul Egerter. Cette Lamborghini de l'équipe ABM. Karine Gaillard, la féminine, est présente donc avec cette Vortex Light numéro 135 qui commence d'ores et déjà avec l'Opel Astra TCR, la voiture rouge et noire, qui est flanquée du numéro 123. Cette voiture qui se retrouve donc aux mains de l'un des trois pilotes. Il s'agit d'Alain Godot et qui se voit tout de suite attaqué par une autre Golf TCR de l'équipe Airways Compétition, la 49 pilotée actuellement par Hervé Boujouan. Alors, les premières voitures sont passées sur les gravillons et les petits grains de sable qui ont été semés par notre pilote Pierre-Etienne Choma. Il n'y a pas eu de gros problèmes apparemment. Et on va retrouver dans les stands après ce départ donc Jean-Bernard Bouvet, Mylène. Oui, en tennis avec Jean-Bernard. Jean-Bernard, on se souvient qu'à Dijon, vous aviez terminé sur la deuxième place du podium. Là, vous êtes pour le moment en tête. Oui, à Dijon, on a failli. Ça a failli sur un safety car. On reste deuxième. Là, le départ de la course, il repart sur safety car. Ça ne nous arrange pas trop spécialement. Mais voilà, pour l'instant, on est en tête. Donc on va essayer d'aller chercher la première victoire de l'année. On va tout faire pour. Après, il y a la nuit. Voilà, la course va être longue, clairement. Comment ça va se passer en termes de stratégie, changement de pilote ? Enfin, qui va prendre le relais ? Alors, on a une stratégie. Moi, je passe en dernier parce que je suis habitué à la nuit. Voilà. Donc, on va essayer d'aller gratter les dernières secondes comme ça. Après, comme d'hab, Thierry fait le boulot au départ. Et puis Jean-Paul fera son relais aussi. Et puis, on croise les doigts. On voit qu'ici à Manicourt, quand il y a une sortie, il y a forcément un safety car. Donc, je pense qu'il y en aura beaucoup. Après, voilà, le jeu des équipes, l'une et l'autre, va être de jouer des stratégies en fonction de tout ça. De toute façon, vous êtes des habitués de l'endurance et ça fait environ dix ans que vous roulez ensemble ? Oui, ça fait dix ans que je roule chez Visium avec Jean-Paul Pagny et Thierry Perrier. Voilà, on est assez habitués à cette discipline. On n'est pas les seuls, mais on maîtrise assez bien le sujet. Donc, voilà, on croise les doigts. Merci beaucoup et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Jean-Bernard Bouvet, oiseau nocturne. Donc, on a bien compris, évidemment, il va rouler pour terminer cette course. Merci, Mylène, pour cette réaction. Thierry Perrier qui, pour l'instant, est en tête et continue de creuser l'écart face à Philippe Bonnel, avec cette Ferrari numéro un de chez Visium. Il va nous effectuer un double relais, Thierry Perrier, et il va le séparer en deux. Ce relais, donc, stratégie connue, mais stratégie efficace. Donc, tant mieux. C'est comme cela qu'on a construit la course chez Visium en cette épreuve, ici à Manicourt, en cette journée, cette fin de journée. Donc, il reste encore 3h50. Bref, on a évidemment beaucoup de choses à voir. Encore une fois, Philippe Bonnel est deuxième avec cette Vortex devant la Lamborghini numéro 14 avec Paul Egerter, juste devant Franck Thibault. Pour l'instant, la Lamborghini est poursuivie par la Renault. Ça nous rappelle l'année dernière, ça, avec les voitures qui étaient engagées, les deux voitures engagées par l'équipe AB Sport Auto, et notamment Tiziano Carugatti, qui faisait partie, donc, de cet équipage de la Lamborghini. Et bien là, cette fois-ci, la Lamborghini, elle est engagée par l'équipe ABM. C'est une voiture, cette numéro 14, qui est donc tout à fait à son aise, parce qu'on se souvient évidemment qu'elle avait réussi à faire une très bonne performance à Dijon. Voilà, attention ! La défense de Philippe Bonnel face à Paul Egerter. Pour l'instant, ça tient toujours pour la Vortex Orange numéro 136. Mais la Lamborghini, évidemment, est en embuscade. Paul Egerter qui essaie de trouver l'ouverture, ici, sur cette chicane du Nürburgring. On a vraiment un gros affrontement entre les deux. Et derrière, en embuscade, intelligemment, Franck Thibault, qui attend peut-être son heure. Il revient, là, avec la Renault RS01. Il attend de voir ce que ça peut donner, si ça peut faire des étincelles entre Paul Egerter et Philippe Bonnel. Mais derrière, eh bien, il pourrait peut-être trouver l'ouverture, Franck Thibault. Il va recoller les morceaux du puzzle, si je puis dire, avec cette nouvelle décoration, évidemment. S'il se passe quelque chose entre la numéro 136 et la numéro 14. Pour l'instant, pas de dégâts et tout se passe bien en piste avec Thierry Perrier en tête. Et Philippe Bonnel, toujours menacé, on vous le disait, par Paul Egerter pour le gain de la deuxième position. On a déjà bouclé cinq tours dans cette course, course fluide pour l'instant. Une course à la tombée de la nuit. Donc ça va être aussi quelque chose à surveiller, la visibilité pour les pilotes avec le soleil couchant. Pas simple, on essaye d'ajuster en fonction des visières, en fonction du pare-brise aussi. Il peut y avoir des reflets. C'est vraiment quelque chose à surveiller et à suivre de près dans cette compétition. La cinquième place, elle est pour notre féminine, Karen Gaillard. Attention à l'extérieur, Paul Egerter qui tente de décroiser. Pour l'instant, ça tient toujours pour Philippe Bonnel, il essaie de bien se relancer avec la puissance de cette Lamborghini. Est-ce que ça va passer face au V8 Chevrolet ? Pour l'instant, non. Belle défense de Philippe Bonnel qui élargit sa Vortex le plus possible. Cette voiture orange donc qui est facilement reconnaissable cette année. Chez Vortex, on a mis les petits plats dans les grands. La famille Gomez au grand complet, qui prépare donc cette voiture. Et c'est passé pour Paul Egerter qui s'empare de la deuxième position avec la Lamborghini de chez ABM. Cette Lamborghini numéro 14 qui s'empare de la deuxième marche de ce podium. Attention à Franck Thibault qui maintenant sait que l'ouverture peut être trouvée face à la Vortex de Philippe Bonnel. Franck Thibault qui avait été très solide à Dijon. On se souvient de son relais face notamment à Jean-Paul Pagny au milieu de course. Ça a été une belle lutte, une belle résistance. Et bien là, on va prendre les mêmes quasiment. Et on va recommencer avec Franck Thibault au quatrième derrière Philippe Bonnel. Egerter deuxième et Thierry Perrier en tête pour l'instant. Il est en train de creuser doucement mais sûrement l'écart. Le pilote Ferrari de chez Visium, 17 secondes 5 d'avance sur Paul Egerter. Et pour l'instant, Karen Gaillard se débrouille très bien. On a vraiment un œil sur notre pilote féminine, la toute jeune pilote. Karen Gaillard avec cette voiture numéro 135 que l'on retrouve justement. Oh là là là, le tête à queue pour Paul Egerter avec la Lamborghini numéro 14 pour l'équipe ABM. Ça c'est une mauvaise opération évidemment. Il était pourtant bien parti, les chronos s'enchaînaient. Les chronos étaient bons mais il a craqué sous peut-être la pression de Philippe Bonnel. Paul Egerter qui va perdre tout le bénéfice de son bon début de course. Il venait de signer un 1.45.4, très bon chrono. Paul Egerter est malheureusement à la sortie de la courbe d'Estoril. J'espère que ce ne sont pas les gravillons qui ont été semés par la Golf TCR numéro 25. En tout cas, ça repart. Oh, j'ai l'impression qu'il y a du feu sur l'arrière-droite. On va essayer de mieux voir. C'est peut-être tout simplement l'échappement. Espérons-le en tout cas. Si feu il y a de toute façon avec le vent et la vitesse, ça devrait vite être maîtrisé. Allez, c'est reparti pour Paul Egerter en tout cas. Désolé si j'ai fait quelques sueurs froides. Tout va bien. Tout va bien dans cette voiture, sur cette voiture numéro 14. On va revoir le tête à queue. Il se fait piéger à la sortie, en fait, de cette courbe d'Estoril. On sait qu'il faut remettre les gaz très, très tôt. Maintenant, avec une voiture comme la Lamborghini, évidemment, mettre les gaz tôt, ça veut dire aussi être un petit peu sous la menace finalement d'un survirage. Et c'est ce qui est arrivé. Mettre trop de puissance et perdre l'arrière. C'est ça, un survirage. Et malheureusement pour le pilote de cette Lamborghini, Paul Egerter, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Ferrari devant Vortex et Renault. Pour l'instant, c'est le top 3 dans cette course. 3h45 restant. On a donc bouclé pour l'instant 15 minutes seulement dans ce challenge GT Endurance. Et déjà, vous avez bien compris qu'il s'en passait vraiment tout le temps dans ses courses. Un beau début également pour Gérard Tremblay dans cette Porsche numéro 71 des frères Almeras. Martinet by Almeras. Une équipe qu'on connaît évidemment très bien, que ce soit en Porsche Cup, que ce soit aussi dans d'autres compétitions. Et Paul Egerter qui s'arrête quand même par acquis de conscience. Évidemment, on va faire vérifier cette Lamborghini. On va changer les pneumatiques Michelin pour être sûr d'avoir des balles neuves. Parce que là, j'ai l'impression quand même qu'il va vivre un relais très, très compliqué s'il ne s'arrêtait pas. Donc, c'est le bon choix. Par contre, en termes de stratégie, évidemment, ça aurait pu être mieux. Mais bon, voilà, on subit ce qui se passe et les différents éléments et les vicissitudes de cette course. Alors, est-ce qu'il y a un problème quand même ? J'ai cru apercevoir des flammes. Maintenant, c'était peut-être au moment où on relançait la machine. Tant mieux, il n'y a pas de problème pour Paul Egerter qui s'est fait simplement piéger sur cette relance. Voilà, dans les stands, l'équipe qui s'assure que tout aille bien. Ah, peut-être pas de changement de pneus. Ils sont robustes ces pneumatiques Michelin. Bon, ben, ils s'apprêtent à faire encore 40 minutes dans une machine à laver. C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire. Cette voiture numéro 14 est ce pilote, donc Paul Egerter. Parce que là, je pense qu'elle a les roues carrées. Elles ne sont plus rondes, ces roues. Cette Lamborghini qui est très, très réussie, évidemment, on le sait. On connaît. C'est reparti, donc, pour Paul Egerter dans cette course. Lamborghini Huracan qui date de 2017, donc. Et ce qu'on vous expliquait, c'est tout simplement que la remise des gaz, elle se fait vraiment très, très tardivement ici à Manicourt. De façon à pouvoir effectuer une sortie des stands en toute sécurité et ne pas prendre de risques inconsidérés. Et j'ai le plaisir d'être rejoint dans cette cabine par notre consultant. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, évidemment, c'est Florian De Fais. Le rédacteur en chef de Endurance24.fr. Comment ça va, Florian ? Ça va très bien, écoute, Anthony. C'est parti tambour battant, cette course. Comme d'habitude en GT Endurance, c'est un sprint de 4 heures. C'est ça, avec changement de pilote. Bref, on a le GT Sprint version longue. Je ne sais pas si on peut présenter ça comme ça. Mais en tout cas, les voitures, elles sont évidemment prêtes à l'emploi, prêtes à être utilisées de la meilleure manière possible. Et là, pour l'instant, ce n'était pas malheureusement la meilleure manière pour Paul Egerter. Mais il est reparti en tout cas à l'attaque. Il est dixième pour l'instant dans sa Lamborghini. Et on va retrouver Mylène dans les stands. Oui, je suis avec Simon Escalier, le coéquipier de Paul. On a vu la voiture entrée, Simon, la numéro 14. Est-ce que vous avez des infos à nous donner ? Elle est repartie, il semblerait que tout aille bien. Oui, les mécanos ont juste fait un check pour voir si tout se passait bien. Parce qu'on a cru voir à la vidéo des choses pas cool. Mais ça a l'air d'aller. Donc, on va continuer à faire ce qu'il y a. La course est longue. Donc, on reste concentré. Et puis, ça va bien se passer. Merci, Simon. Vous voyez, Anthony, vous n'aviez pas tout à fait tort. Parce que, comme Simon le disait, ils avaient quand même préparé de quoi éteindre l'incendie au cas où. Donc, vous aviez raison. Bon, merci, Mylène. J'ai encore une bonne vue. Ça va, mais ça n'a peut-être pas duré longtemps. Il reste 3 heures 41 minutes dans cette course. Mais oui, encore très longue, évidemment, cette course de 4 heures sur cette piste de Manicourt. Tout se passe bien pour Thierry Perrier qui continue de vraiment faire des chronos très, très réguliers. 1,40, 725 dans son dernier tour. 1,40, 411 son meilleur chrono. Pour l'instant, Thierry Perrier, c'est vraiment une très, très bonne performance qu'il nous fait. Après 9 tours de bouclé, il est pour l'instant bien installé en tête. 33 secondes d'avance, Florian, sur Philippe Bonnel qui est en deuxième position. Oui, cette Ferrari tourne comme une horloge. On voit qu'il a un rythme constant et il ne cesse d'imprimer un rythme excellent. C'est ce qu'il faut dans une course d'endurance, évidemment, un relais le plus solide possible et le plus constant, même si on ne fait pas les meilleurs tours. L'important, c'est vraiment d'être sur son rythme et d'essayer de perdre le moins de temps possible, notamment avec les retardataires que l'on aperçoit avec la voiture numéro 899. Cette Ligier de Patrice Benoît qui est 8e du Général et 3e de sa catégorie pour l'instant. Ça se passe pas mal pour lui aussi avec cette Ligier. Il est suivi de près par la voiture numéro 2 qui n'est autre qu'une très belle Alpine GT4 engagée par l'équipe Speed Car. On en parlait de cette variété en GT Sprint. On a une même variété, sauf qu'il n'y a pas de midget super tourisme, on va dire, mais dans cette catégorie GT Endurance. Ah oui, il y a une belle diversité et une belle qualité aussi de plateau et c'est vraiment beau à voir. Et c'est vraiment ce qui fait la force aussi de cette catégorie qui finalement marche très bien. Et c'est vrai que c'est aussi la force de ces voitures et de ces équipes de réunir des pilotes homogènes. Et c'est aussi la force de l'équipage de la Ferrari numéro 1. On a vu ça ces dernières années. Ce sont des pilotes très réguliers qui se connaissent très bien et qui savent faire le job pour aller chercher la victoire. Ça, c'est important aussi de le souligner encore une fois. Quand on a des pilotes qui connaissent bien l'équipe, on en parlait en monoplace avec l'équipe Lameau également. Des pilotes qui continuent chaque année de rempiler chez Graf également. On a vraiment une équipe qui sait compter sur des pilotes fidèles et réguliers. Et ça, je pense que ça ne peut qu'aider à avoir de très très bons résultats. Et tant mieux justement vraiment de voir ça chez Visium. Depuis 2007, je crois que Jean-Paul Pagny a commencé à enchaîner les titres. Et ensuite, il a été rejoint par Jean-Bernard Bouvet qui est l'un des métronomes aussi. Et qui continue souvent et qui conclut souvent l'ouvrage et l'édifice dans ses courses d'endurance. Jean-Bernard Bouvet, bon pilote, très très bon pilote qui a lancé d'ailleurs une académie. Donc, n'hésitons pas à y aller évidemment parce qu'on peut y aller les yeux fermés, si je puis dire. Et évidemment, Jean-Paul Pagny et Thierry Perrier qui sont aussi toujours très très solides. On parlait de cette constance de chrono. Jusque là, Thierry Perrier nous le montre qu'il est tout à fait redoutable. Et derrière, pendant ce temps-là, Franck Thibault s'est emparé de la deuxième position avec la Renault RS01 face à Philippe Bonnel. Logique. Ouais, Franck Thibault avec cette Renault RS01 qu'il maîtrise également. On parlait de fidélité chez Abesport Auto et Bruno Abric. On peut se satisfaire aussi d'avoir Franck Thibault au volant. Alors, on suit la Porsche pour l'instant. numéro 71, celle de Gérard Tremblay. Il est cinquième. Juste derrière, Karen Gaillard qui se débrouille très très bien pour sa première course en Ultimate. Première course avec la Vortex Light. C'est une pilote vraiment à suivre. Karen, elle est toute jeune. Elle a 20 ans seulement. Et la Suissesse est vraiment avec un gros talent et un véritable coup de volant. C'est bien de voir de nouveaux visages dans ce plateau aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment super intéressant parce que cette pilote, en fait, elle a fait des courses en TCR. D'ailleurs, on a des voitures TCR ici en tourisme dans ce peloton. Et en fait, c'était une vraie sélection qu'elle a subie et qu'elle a passée. Et elle a réussi haut la main à récupérer en fait une bourse et à pouvoir rouler avec une voiture en TCR en Allemagne. Et ça, c'est très très bien passé. Bravo à elle. C'est vrai que quand il y a une belle progression comme ça qu'on peut suivre, c'est toujours plus plaisant et c'est vraiment remarquable. Alors, arrêt au stand. Florian, pour la voiture numéro 11, celle de Stéphane Kraft et de son équipier. Je vais retrouver le nom Thierry Gresset qui s'est arrêté assez rapidement. C'est un problème technique. Vous voyez, ça peut arriver parce que là, c'est un petit peu tôt. Pour l'instant, 23ème minute dans cette course. Normalement, les arrêts au stand arrivent, on va dire, entre 45 et 55 minutes. Alors qu'il y a un drapeau jaune apparemment aux 180 degrés. Que se serait-il passé ? Est-ce qu'il y a une voiture en difficulté ? Ouh, j'ai l'impression que Philippe Bonnel s'est fait piéger. Je pense que Philippe Bonnel s'est fait piéger. Il est, semble-t-il, bloqué dans ce 180. Il retombe au classement. Il était 3ème. Et c'est désormais une autre Vortex, la Vortex Light de Karen Gaillard, dont on a évoqué le nom tout à l'heure, qui est pour l'instant 3ème. Ah, dommage pour Philippe Bonnel. On va justement voir au passage de Franck Thibault que l'on suit, ce qui s'est passé dans ce virage. Est-ce qu'elle est bloquée, cette Vortex ? Eh bien, on va avoir la réponse vraiment très rapidement. Voilà, par là. On va essayer de récupérer Franck Thibault. Il est passé. Il est trop rapide, Franck Thibault. Même les caméramens n'arrivent plus à le suivre. Il est pour l'instant en 2ème position devant Karen Gaillard. 4ème place, on l'a dit, pour Gérard Tremblay. Ah oui, problème mécanique. Il n'est pas bloqué sur une erreur. Apparemment, Philippe Bonnel qui essaie de redémarrer la Vortex numéro 36. 136 pardon. Quel dommage, il avait effectué un superbe début de course, Philippe Bonnel. Et là, c'est évidemment une grosse déception. Alors, quand on est pilote, on va se mettre à leur place et on se dit, mais franchement, que m'arrive-t-il à ce moment-là ? Et ce qu'on a envie, c'est de rejoindre la voie d'Estand évidemment. Oui, alors, bien sûr, il ne va pas la pousser. Ça va être un peu compliqué. Et bien, pourquoi pas ? Il y en a qui l'ont fait par le passé. Non, non, non. On n'a pas le droit. Attention, je ne donne pas d'idées à Philippe Bonnel. Evidemment, les commissaires ne vont pas l'autoriser. Attention, ça va peut-être redémarrer. Je sais que Mylène est prête à bondir. Mais là, on va essayer de voir s'il est en mesure de redémarrer. Philippe Bonnel, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Oui, Mylène, je crois que vous avez une information d'Estand. Oui, Anthony, je voulais juste vous dire que j'étais à côté de la voiture numéro 11 et j'ai pris quelques infos. Elle ne repartira pas. En effet, à la suite, quelques petits problèmes techniques à cause de cailloux qui se seraient mis dans la courroie et ce qui a cassé la courroie. Donc voilà, la numéro 11 ne repartira pas pour le reste de la course. Eh bien, merci pour cette information, Mylène. Je crois que l'équipe s'en serait passée, malheureusement. Mais vous voyez, l'importance, je vous l'avais dit, cette voiture, cette Golf TCR numéro 25 qui avait semé des gravillons un peu partout, c'est difficile en termes d'adhérence et ça peut aussi être très, très compliqué avec les radiateurs qui sont fragiles. Alors, pas que sur la Porsche, mais sur la Porsche notamment. Et voilà ce qui s'est passé. Quel dommage pour l'équipe qui doit donc renoncer après seulement une demi-heure de course et même pas à l'équipe Airbraise Compétition qui a encore quand même une autre voiture engagée. Une autre voiture, c'est la Golf TCR numéro 49. Donc, il y a encore de l'espoir pour cette équipe. Mais là, franchement, c'est la tuile, un petit gravillon. C'est d'autant plus compliqué à vivre quand on sait que ce n'est pas le pilote ni la voiture qui sont en cause. Donc, on comprend la déception et la frustration de cette équipe. Et oui, cette voiture, cette Porsche numéro 11 qui ne repartira pas après avoir subi donc un dommage un petit peu particulier, je dirais. C'est vrai que c'est rare quand même, même si on le soulignait. Voilà, notre pilote. Alors évidemment, je n'ai rien contre Pierre-Etienne Chaumat. Bien au contraire. Mais quand il s'est débarrassé de tous ces gravillons, évidemment, c'était un peu compliqué pour ses petits camarades. On avait un souci à Dijon en fin de course justement, j'étais en endurance, où une voiture avait un problème technique avec son moteur et qui a semé de l'huile sur la piste et plusieurs pilotes se sont fait piéger. Demandez à Eric Quirole ce qu'il en pense. On a vu de belles images aussi de Milan Pettelet, qui a essayé de maîtriser sa Lamborghini sur l'huile. Mais évidemment, c'est comme sur des oeufs. Évidemment, j'ai glissé chef. C'est un peu le problème. On a une information importante de la part de la direction de course. Dans 10 secondes, on va avoir un full course yellow pour essayer de ramener la Vortex numéro 136, alors que la 135 s'arrête au stand. Karen Gaillard est dans la voie des stands. Elle profite de cette zone neutralisée, la full course yellow pour s'arrêter au stand. Thierry Perrier également sur la Ferrari numéro 1. Oui, la stratégie qui se met en place. Florian, c'est pas illogique d'avoir donc une rentrée au stand pour certaines voitures et notamment d'anticiper un petit peu le changement de pilote. Ça fait partie aussi de la stratégie en Ultimate. C'est vrai qu'on a loué les qualités des pilotes, mais il faut aussi louer les compétences de l'équipe au niveau stratégie, qui a toujours réussi à jouer sa carte quand il le fallait. Donc de ce côté-là, rien de surprenant. Ils saisissent une opportunité qui pourrait leur servir plus tard dans la course. Oui, alors comment expliquer ça Florian ? C'est une neutralisation sur toute la piste en fait, ce full course yellow. Donc toutes les voitures roulent à vitesse plus que modérée pour permettre aux commissaires d'effectuer leur manœuvre de sauvetage de la voiture, si je puis dire. Et donc ceux qui s'arrêtent sont bénéficiaires en fait, entre guillemets. Voilà, c'est entre guillemets, voilà. C'est un arrêt qui coûte moins, qui est moins perdant. Eh oui, moins pénalisant. Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, tout simplement, les voitures au lieu d'être à vitesse pleine sur la piste, elles sont à combien ? 80 je crois ? Kilomètre, non un petit peu plus peut-être, sur cette piste. Ah oui, je pense. Ça dépend en fait des catégories. Voilà, tout à fait. Donc ce full course yellow, le FCY, circuit neutralisé, donc si l'on peut le dire en français, circuit pleinement neutralisé. Et donc, ben voilà, ces voitures qui sont plus lentes se retrouvent évidemment un petit peu ennuyées et tout simplement moins rapides. C'est un truisme que je suis en train de dire, mais ça permet aux voitures qui ont opté pour se décaler de pouvoir donc bénéficier de meilleures conditions ensuite. Maintenant, il y a quand même une contrepartie. C'est qu'on s'arrête après 30 minutes au lieu de 45 ou 50 minutes. Donc ça peut quand même changer peut-être les choses. Et puis ça évite d'avoir une safety car qui resserrait les écarts. Parce que là, par exemple, dans la situation de la Ferrari numéro 1, on aurait vu d'un mauvais œil la safety car, clairement. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'expérience de la direction de course-compte, Patrick Morisseau, qui a officié la semaine dernière aux 24 heures du Mans, on peut vous dire qu'on a des gens de très très haut calibre pour cette compétition d'Ultimate Cup Series. Donc du coup, c'est un choix vraiment qui se respecte parce que, eh bien, on peut donc, comme vous le disiez Florian, conserver les écarts. Donc ce qui veut dire que Thierry Perrier, au moment où il va ressortir des stands, il n'aura plus une minute 35 parce qu'il va en plus refaire le plein, etc. Mais il va peut-être repartir deuxième ou troisième. Ah, il ne fait pas le plein tout de suite. On va partager, on va séparer en deux cette stratégie. Voilà, on remet les gaz au moment opportun. Et il devrait se réengager dans la voie des stands. Il essaie de sauver un petit peu du temps, Thierry Perrier. Oui, parce qu'on sait qu'en plus, il y a des pénalités d'équilibrage des équipages à effectuer. Donc, je pense qu'ils en ont purgé une maintenant. Et ce n'est pas inintéressant, finalement, comme stratégie, même sans faire le plein ou changer les pneumatiques. Donc, à voir. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ce que vous disiez, les ingénieurs qui sont là toujours à cogiter. Et on essaye d'optimiser, en fait, au maximum. On a un plan de route. Maintenant, si le plan de route, il change au milieu. Et bien, tout à fait, c'est tout à fait le rôle aussi de l'ingénieur et de toute l'équipe, des stratèges pour pouvoir réussir à optimiser tout cela. Alors, une vortex à droite est en attente de repartir. Et l'autre est ramenée à la tirette. Mais ce n'est pas l'image, évidemment, que Philippe Bonnel voulait avoir ou voulait montrer. Mais cette voiture numéro 136, elle va donc rentrer dans la voie des stands. Et on va essayer de la faire redémarrer, évidemment, à cette voiture orange. Donc, ce n'est pas la Vortex Lite, c'est bien la Vortex 1.1, la 1.1 V8. Cette voiture, j'ai cru apercevoir Mylène, qui est dans le stand Vortex. Donc, je pense que d'ici quelques petits instants, on va avoir une réaction, j'espère, de Karen, parce qu'on en a parlé, évidemment. Donc, elle a fait un premier relais, voilà, en compétition, en Ultimate Cup Series. Et on aimerait savoir comment elle se sent, évidemment, après ce premier relais. Karen Gaia, qui a donc participé en ADAC TCR Germany l'an passé. C'était vraiment une très, très belle performance de sa part. Et elle a vraiment démontré toutes ses compétences. Elle a même roulé sur des circuits mythiques, évidemment, dont le Nürburgring. Ah oui, pas mal, seulement à peine 19, 20 ans. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas sa date de naissance. Donc, on va lui demander. Ça ne se fait pas avec une femme ? Non, non. Je sais, mais bon. Entre femmes, si c'est Mylène qui le fait. Voilà, c'est ça. On va demander à Mylène de lui demander, comme ça, au moins, c'est bon. Allez, pendant ce temps-là, le drapeau vert est agité. C'est reparti pour cette course. Il reste 3 heures et 27 minutes dans cette épreuve. Challenge GT Endurance. La meute est relâchée. Et qui va être en tête de cette épreuve ? Normalement, je dis bien normalement, ce devrait être Franck Thibault. Oui, confirmation. Franck Thibault et l'équipe AB Sport Auto, qui est en première position avec cette Renault RS01 numéro 45. Deuxième place pour Thierry Perrier, mais qui a déjà effectué un arrêt avec l'équipe Visium. Alors, il n'y a pas eu de changement de pilote, en revanche. Pour Ferrari, on reste quand même sur le plan de marche. Mais on va peut-être faire un arrêt supplémentaire parce que d'habitude, on fait 3 arrêts. Ah non, ça y est, je sais. Je ne suis pas stratège, mais je pense qu'on va faire que 3 arrêts quand même parce que j'imagine que Thierry Perrier va allonger son relais. Vous pensez ? Je crois, je pense. Allez, je mets une petite pièce là-dessus. Allons-y. Si ce n'est pas ça, évidemment, je vais passer pour un idiot. Mais je pense qu'on va essayer de faire ça. Thierry Perrier qui a pris le départ dans cette Ferrari numéro 1. Il faut essayer d'éviter au maximum les passages dans la voie des stands. Les changements de pilote prennent aussi du temps. Donc, si on peut éviter de perdre trop de temps. On voit qu'il ressort avec seulement, entre guillemets, seulement 23 secondes de retard sur le leader. Ah oui, là, ça a été vraiment un arrêt très, très bien mené parce qu'il a perdu quoi ? Même pas, allez, 2 minutes. Il a perdu 2 minutes sur Franck Thibault. Mais d'habitude, il aurait perdu beaucoup plus sur un arrêt classique. Donc là, bonne stratégie pour l'équipe Visium. Chez AB Sport Auto, on n'avait pas le choix non plus parce qu'il fallait bien recoller et même passer devant. Donc, c'est intéressant de voir les différentes stratégies se mettre en place. Franck Thibault en tête. Donc, pour l'instant, la Porsche numéro 60 de Gérard Tremblay est en 3ème position et leader de sa catégorie. D'ailleurs, plusieurs catégories. On va peut-être le rappeler rapidement. Ce n'est pas un piège, Florian. Mais on a la catégorie UGT Free. Donc ça, ce sont les voitures les plus rapides. Voilà, avec une balance de performance vraiment développée pour maximiser les performances de ces voitures et les pilotes qui peuvent donner le plein potentiel de leurs machines. Mathieu Lalisse, on va le citer parce que c'est lui qui est en charge de cette BOP, de cette performance. Et d'ailleurs, l'année dernière, ça avait vraiment bien fonctionné en proto avec une victoire de gentleman au général. Bref, c'est vraiment l'aboutissement. Quand on peut avoir une balance de performance comme celle-ci, c'est évidemment très efficace. Et alors qu'on continuera de présenter nos différentes catégories, évidemment, on va retrouver Mylène avec Karen Gaillard. Oui, Anthony et Florian, justement, vous en parliez tout à l'heure de Karen. On avait trop envie d'avoir vos impressions sur cette première course. Vous avez rendu la voiture à la troisième position. C'est un beau relais pour votre première course. Merci. Oui, le départ s'est bien passé. Après, voilà, j'ai essayé de suivre le rythme de devant. Mais puis, oui, là, le premier relais s'est bien passé. Et puis, j'ai hâte de reprendre le volant après. Justement, vous avez décidé de vous abrêter pendant le Safety Car au bout de seulement 30 minutes de course. Ouais, alors, c'est là la stratégie de course qu'a décidé le Team Manager. Il m'a dit juste au dernier moment. Je pense que c'est un bon choix. Pourquoi ? Parce que pendant que les autres sont en full course Cielo, ils peuvent rouler moins vite. Donc, on perd aussi même pas en changement. Après, on verra peut-être qu'il y en aura d'autres ou pas. On verra ça à la fin de l'endurance. Merci beaucoup, Karen. Et pour votre formation, Anthony Florian, Karen, elle a 19 ans. Merci d'avoir demandé. Génial. Ah, je pensais 20, je l'avais vieilli. Merci, Mylène. Non, ça va, ça va. On reste jeunes. L'Afrique bourgeoise a donc 19 ans. Voilà. Très bien. Et elle est lauréate, on le rappelle, d'un programme de promotion assez unique en Suisse qui a été lancé il y a 3-4 ans. Et donc, c'est toujours très intéressant de voir de nouveaux pilotes et de nouveaux visages. Franchement, c'est sympa. Dommage que ça soit masqué, évidemment, en ce moment. On aurait bien vu le sourire de Karen. On le perçoit quand même. Tout à fait. Tout à fait. Dans les yeux. Exactement. Allez, 3h23 restant à disputer pour l'instant. La lutte à distance continue entre Franck Thibault et Thierry Perrier. Dans le dernier tour, il y a deux secondes, un petit peu moins de deux secondes d'écart. Entre Franck Thibault et Thierry Perrier, on a un pilote amateur, Franck Thibault. Alors amateur dans le sens noble du terme. Bien sûr. Un gentleman. Voilà, tout à fait. Qui est habitué au... Attention, le freinage, il m'a fait peur, Thierry Perrier. Un pilote qui est habitué aux courses historiques également, qui a pas mal de roulage, mais qui est pas professionnel, qui fait ça vraiment pour s'amuser. On a quand même Thierry Perrier, un pilote qui a fait les 24 heures du Mans, qui est pilote bronze, donc dans cette catégorisation. Donc on a quand même un différentiel de performance et franchement sur la piste, belle résistance. Il n'y a même pas deux secondes d'écart entre la Renault RS01 et la Ferrari numéro 1. C'est vraiment sur un circuit de 4 km 411. Un très très bon chrono de la part de Franck Thibault, une 43.5. On rappelle pour information que la pole position signée par Eric Kérol avait été réussie en 1.40.827. Donc vous voyez, il n'y a même pas trois secondes d'écart entre le pilote pro et le pilote qui est là pour se faire plaisir, avec Lucien Krapitz également. Alors, pilote pro, il va me haïr, Eric Kérol. Oui. Un pilote qui a fait l'expérience. Voilà. Bien sûr, c'est sympa d'être considéré pilote pro. Moi, je le considère pilote pro. Je l'ai vu en tourisme à l'époque. Je l'ai vu en tourisme à l'époque, il m'a fait rêver. Donc voilà, Eric Kérol, je le considère pilote pro. Point. Allez, 13 secondes d'écart entre Franck Thibault et Thierry Perrier. Troisième place pour Gérard Tremblay avec cette Porsche numéro 71. Alain Gonot avec la voiture numéro 123. Cette voiture, cette Opel TCR qui partait 12e et qui se retrouve 4e au gré des différentes stratégies, des petites erreurs, des problèmes mécaniques. Ça, c'est une très, très bonne opération pour l'équipe numéro 123. Cette équipe turbo 2000 sport. Cette Astra TCR roule bien aux mains d'Alain Gonot. Il va laisser son volant soit à Laurent Maillet, soit à Didier Pierard d'ici quelques minutes. Mais pour l'instant, c'est vraiment très solide. Patrice Benoit 5e avec Saligier. Paul Egerter qui remonte également. Il ne faut pas l'oublier, cette Lamborghini numéro 14. Elle est encore en course après sa petite escapade à la sortie d'Estoril. Paul Egerter qui va partager sa voiture avec Simon Escalier. On l'a bien vu et on l'a interviewé sur la grille de départ. Et à Milan Petelet. Un bel équipage aussi. Ça donne un défi. C'est ça. Il a voulu faire ça. Il a voulu donner un défi à Simon et Milan, Florian. Je pense que le défi sera grandement accepté par ces deux pilotes qui auront à cœur de montrer tout leur talent. C'est ce qu'on va suivre. Et ils en ont, ça c'est sûr. On l'a vu de toute façon au GT Sprint. Milan Petelet avec la Porsche numéro 72 qui nous a montré, avec deux victoires sur trois courses, qu'il était évidemment au rendez-vous. Tiens, on retrouve justement Paul Egerter avec la Lamborghini numéro 14. Il est en train d'attaquer dur. Il remonte. Il est pour l'instant sixième du classement. Une 45-6 dans son dernier tour. Il tourne un petit peu moins rapidement que Franck Thibault. Paul Egerter pourtant c'est un pilote bronze. Donc vous voyez, ça prouve quand même que Franck Thibault il n'est pas en train d'amuser la galerie là. Il n'amuse pas le terrain. Une 43-5. Il fait aussi un très très bon relais. Alors que chez Vortex malheureusement la deuxième est prise d'un mal peut-être similaire. Quel dommage pour Boris Gimon dans cette Vortex numéro 135. Allez, il faut aller jusqu'au stand. Ça serait bien. Oh non, ce n'est pas vrai. Il ne va pas s'arrêter au même endroit que son équipier. Ah là là, ce n'est pas possible. Quel dommage. Mylène, je crois, est chez Vortex. Est-ce qu'il y a des informations ? Oui, tout à fait. Anthony, je suis avec Philippe Bonnel. Philippe qui était au volant de la voiture numéro 136 et vous m'avez confié que vous étiez en piste et d'un seul coup, vous n'avez rien pu faire. Oui, dans le 180, il y a une coupure électrique et voilà, plus de jus, plus rien, plus de puissance. Le moteur s'est arrêté. C'était assez délicat parce que c'était dans le 180. Pour ceux qui connaissent, ce n'est pas le meilleur endroit pour s'arrêter. Voilà, on va essayer, comme on est au tout début de la course, on va essayer de voir ce qui se passe et puis on va repartir. J'ai eu l'information que la deuxième voiture apparemment était en difficulté, elle aussi. Ah oui, bon, écoutez. On vous souhaite bon courage et puis on repasse vous voir tout à l'heure, Philippe. Bon travail, merci. Merci à vous. Et oui, Philippe Bonnel, je ne sais pas si on entend évidemment avec le passage des voitures, mais au même endroit, cette Vortex numéro 135 est arrêtée à la sortie du 180. Boris Gimont malheureusement qui se retrouve donc piégé sur cette piste. Je pense que d'ici quelques instants, on va avoir une décision de la direction de course similaire à tout à l'heure avec pour l'instant la 45 de Franck Thibault qui est en tête. Ça pourrait peut-être aider là aussi. Florian, on sait qu'au fil de la course, les stratégies peuvent varier. Si on a une autre neutralisation, cette fois-ci, ça pourrait aider l'équipe AB Sport Auto. Oui, ça permettra de gagner un peu de temps sur la piste. Parce que Thierry Perrier ne pourra plus remonter. Et puis surtout qu'à un moment, il faut quand même remettre de l'essence pour toutes les voitures. Donc on n'a pas remis l'essence chez Visium. C'est en train de revenir pour Thierry Perrier. Il y a 6 secondes d'écart entre Franck Thibault et le pilote Ferrari. Mais c'est quand même vraiment une très bonne opération globalement pour l'équipe AB Sport Auto. On va voir quelle va être la décision de la direction de course. Si la voiture numéro 135 peut repartir par ses propres moyens, y a-t-il un problème similaire, un problème électrique également ? La voiture est arrêtée à l'extérieur du virage numéro 9. Quel dommage ! Ça arrive, c'est la course. Mais là vraiment, coup sur coup, les mêmes problématiques pour les deux Vortex. C'est évidemment quelque chose de très décevant. Franck Thibault qui a passé la zone neutralisée, la zone de drapeau jaune, qui j'ai l'impression a un petit peu plus ralenti que Thierry Perrier. Ah là là ! Une seconde 5 par rapport à Thierry Perrier. Un petit peu de perte de temps, mais Franck Thibault qui était derrière un retardataire. Il ne peut pas doubler parce qu'il y a une zone drapeau jaune. Elle est mal tombée aussi cette zone drapeau jaune là. Donc il a perdu bien deux secondes là, je pense, sur cette affaire. La Renault RS01 de Franck Thibault qui va boucler un nouveau tour et qui vient de se défaire d'Alain Gonot sur la voiture numéro 123. Et puis derrière, il est en train de mordre à l'hameçon, si je puis dire, Thierry Perrier. Oui, il est vraiment en ligne de mire et c'est une seconde 9 sur la ligne. C'est une affaire de quelques tours maintenant. Oui, mais prolongation quand même pour Thierry Perrier parce que d'ici une trentaine de secondes, la direction de course a tranché. Il va y avoir un nouveau full course yellow, une nouvelle neutralisation sur cette piste et ça pourrait peut-être sauver Franck Thibault pour l'instant et lui permettre de conserver cette première position d'ici 20 secondes. Normalement, ça devrait tenir dans ce tour pour Franck Thibault, ne pas céder à la pression dans cette Renault RS01 numéro 45. C'est intense évidemment. Et le retour de Thierry Perrier, c'est sûr quand on est chasseur, c'est toujours super intéressant parce qu'on a en ligne de mire son adversaire et ça peut donner un petit peu de motivation, ça peut donner des ailes. Full course yellow, ça y est. Là, le régime de neutralisation sur toute la piste est donné et les voitures vont donc se placer à une certaine vitesse limitée. Ah oui, mais Franck, 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 non mais il ralentit beaucoup Franck Thibault. De toute façon, on ne peut pas dépasser, donc là tant mieux. Mais du coup, il a perdu l'avantage. L'avantage qu'il avait, les quelques petits dixièmes d'avance ont été comblés donc. Alors que la Ligier JS2R s'arrête. Cette voiture que partagent Benoît et Ducastel, ça va être donc au tour de Xavier Ducastel de prendre le volant de cette voiture qui est donc quasi à domicile. On le répète évidemment, cette Ligier JS2R avec Jacques Nicolet qui a repris les rênes de Ligier depuis quelques années. Ligier qui était évidemment très attaché à cette superbe piste de Manicourt. On a évidemment une pensée pour lui, évidemment. C'est vrai que cette Ligier JS2R a beaucoup roulé ici sur ce circuit dans sa phase de développement. Oui, c'est une piste maison finalement. Oui. Parce que ce circuit de Nevers Manicourt, on profite du full course yellow et de l'arrêt au stand de certaines voitures pour vous rappeler évidemment qu'il est situé à une quinzaine de kilomètres de Nevers et qu'il est propriété du conseil départemental de la Nièvre depuis 1986. Il y a trois pistes, la piste Grand Prix, la piste Club, la piste Karting aussi. Et des petites infrastructures, enfin des belles infrastructures depuis d'ailleurs la rénovation avec d'importantes modifications qui ont été mises en place dans les années 2000-2010. Et l'arrêt au stand pour la Renault RS01 et la Ferrari numéro 1. On vous l'avait dit, après je reviendrai sur l'histoire du circuit de Manicourt. On vous l'avait dit, c'est un moment clé de cette course. On voit Bruno Abric avec la sucette comme l'on dit, stop engine. Et c'est important évidemment d'avoir en double fenêtre merci à Régis Bergès pour la réalisation de cette épreuve avec la Ferrari de chez Visium dans le viseur de Philippe. Allez, je vais citer tout le monde. Vous allez voir, ça va être un enfer pendant 3h à 14h. Sur la ligne des stands, cette Ferrari de chez Visium avec le numéro Thierry Perrier qui reste au volant. Et chez AB Sport Auto avec cette Renault RS01 numéro 45. On vous le disait, ce n'est pas un problème mécanique ou un problème de non compréhension ou d'attente. Ce sont vraiment les règlements de l'ultimètre qui font qu'on veut équilibrer les performances des pilotes, mais pas forcément des voitures. Donc, on a des temps à respecter dans les stands. Et d'ailleurs, évidemment, la Renault s'arrête moins longtemps que la Ferrari puisque cette Renault est pilotée par 3 pilotes amateurs, gentlemen. Donc, elle n'a tout simplement pas de pénalité à effectuer contrairement à la Ferrari ou évidemment avec un Gérard Bernard Bourvet, par exemple, qui est pilote silver, si je m'abuse. Oui, tout à fait. Et donc, je crois que c'est une quarantaine de secondes supplémentaires sur un pit stop. Donc, le temps de faire le plein pour la Renault et puis la Ferrari va arriver. C'est ça ? Exactement. On se laisse le temps. Thierry Perrier qui a même ouvert sa porte. Il ne fait pas très chaud, mais dans la voiture, quand même. Heureusement, pour l'instant, il ne pleut pas. Je n'espère évidemment pas qu'il pleuve. Alors, même si pour le spectacle, c'est évidemment toujours intéressant. Mais pour les pilotes, c'est moins sympathique, même s'ils ont un toit. C'est quand même plus compliqué. On se souvient de courses l'année dernière assez délicates dans des conditions très pluvieuses, notamment au Castelet. Oui, tout à fait. Bonne mémoire, Florian. Vous êtes le spécialiste en même temps sur le site endurance24.fr. On retrouve donc tous les résumés de ces courses Ultimate Cup. On retrouve également l'actualité de l'endurance en général. Tout à fait. et très bien réalisé ce site. J'en profite. Merci beaucoup. Allez, dans moins d'une minute, mesdames et messieurs, on va avoir la relance et la fin de ce Full Course Yellow. Vous apercevez les mécaniciens des différentes équipes, Avesport Auto et Visium, qui refont le plein. Alors là, Florian, on peut peut-être expliquer. Qu'est-ce qui se passe là ? On est comme à la station essence de Monsieur Tout-le-Monde. Exactement. Donc, on n'a pas de station de ravitaillement dans les stands pour des raisons de sécurité. Donc, on a une zone de ravitaillement qui se situe à la fin de la pitlane. Et donc, chaque équipe dispose de ses bidons et remplit la voiture comme si on était à la station, finalement. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est limité. Parce qu'il n'y a pas plusieurs… Enfin, si, il y en a six des stations essence. Donc, si on arrive et on est le septième, il faut qu'on ascende. Exactement. Donc ça, c'est aussi dans la stratégie des équipes. Donc, c'est à prendre en compte. Et c'est ce qui rend intéressant la chose. C'est reparti pour Franck Thibault au moment où le drapeau vert est agité. Très, très bon timing pour l'équipe Avesport Auto. C'est reparti. Il va pouvoir mettre gaz en grand ou pied au plancher. Franck Thibault avec cette Renault RS01 numéro 45. Et là, il y a moyen, évidemment, de bien faire. Tandis que le leader est nouveau. C'est Gérard Tremblay avec la Porsche numéro 71. Pour l'instant, il fait l'intérim en tête. Il n'a pas décidé de s'arrêter parce qu'il y a aussi une contrainte différente entre les UGT Free. Et comme ça, ça me permet de vous relancer sur les différentes catégories, Florian. UGT Free, ce sont des voitures qui sont illimitées ou en tout cas très rapides, mais qui consomment plus. Evidemment. Donc, c'est pour ça que la Ferrari et la Renault se sont respectivement arrêtées. Les plus courts, oui. La Lamborghini devrait également rentrer dans la voie des scènes d'ici quelques instants. Cette Lamborghini Huracan numéro 14. Par contre, la Porsche Cup, elle, elle est un petit peu plus économe. Donc, on peut allonger les relais et on peut tirer son épingle du jeu sur la longueur. Exactement. Alors, c'est vrai que ce sera un peu plus compliqué sur toute la longueur de la course, mais c'est vrai que cette Porsche a une carte à jouer en ce début de course. Pourquoi pas un podium au général ? Ça va être dur en face à la Lamborghini, on le sait déjà, mais tout est possible. Et on va suivre attentivement la performance de cette voiture numéro 71 pilotée actuellement par Gérard Tremblay. Il semble ralenti. Oui, oui, oui. Alors, que se passe-t-il ? On va essayer de surveiller ce qui se passe. Thierry Perrier qui fait des signes ou en tout cas qui fait des gestes de la tête. Alors, on va suivre ce qui se passe. Je n'ai pas l'impression d'avoir grand-chose. Il y a peut-être du liquide qui tombe, mais ça, depuis le début de la course globalement, il y a ce petit rejet des liquides. Non, je ne sais pas ce qui se passe là. Est-ce qu'il va obliquer dans la voie des stands ? On n'est plus sous régime de Full Course Yellow. Bon, il doit le savoir quand même. Il est à la radio, évidemment. Il a l'air d'être reparti. Oui, si, un petit peu de fuite. Mais depuis le début de la course, cette Ferrari, elle rejette un peu de liquide. Il y a peut-être un trop plein. Mais ça, ce n'est pas de l'essence, évidemment. Il est en train de relâcher l'emmèche précise quand même. J'avais raison. Non, il ne s'arrête pas. C'est bon, ça va être reparti. Là, il y a peut-être un léger temps d'adaptation. D'ailleurs, un malheur n'arrive jamais seul. Thierry Perrier est repris par la direction de course. Le respect de la route de course doit être efficace et sans problème. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Ce n'est pas le seul à avoir été averti, ou en tout cas, avoir été avisé plutôt. Il n'y a pas d'avertissement officiel pour la Ferrari de chez Visium. Mais attention, soyons vigilants. La voiture numéro 2, également l'Alpine de chez Speedcar, a été également incluse dans ce message. Et puis, la voiture de chez Cool Racing, la 74. Cette Ligier GS2R, pilotée successivement par Christophe Kubrick et Philippe Mondolo, qui doit respecter les routes de course. La voiture 74, elle est sixième pour l'instant aux mains de Christophe Kubrick. Derrière Paul Egerter et sa Lamborghini qui remonte. La Lamborghini qui ne s'est pas arrêtée, certes. Mais elle est revenue en cinquième position derrière Thierry Perrier. Il y a une dizaine de secondes, peut-être même moins d'ailleurs, entre la Lamborghini et la Ferrari. On va essayer de suivre cela. Un peu moins, oui. Tandis que la Ferrari est reléguée à plus d'une minute. Donc, un arrêt qui a coûté quelques secondes précieuses. Il y a six secondes entre la Lamborghini numéro 14 et la Ferrari numéro 1 de chez Visium. Oui, ça a été une belle opération. Mais ça, on l'avait bien compris tout de suite pour Franck Thibault et l'équipe AB Sport Auto. Pour l'instant, deuxième qui attend l'arrêt au stand prochain de la Porsche numéro 71 de Gérard Tremblay. Et on va essayer d'en savoir plus dans les stands avec l'équipe Speed Car. Justement, on en parlait à la voiture numéro 2, l'Alpine GT4. Et on retrouve le boss, Pascal Destembert. Et oui, je suis avec le boss de Speed Car, Pascal Destembert, le team manager. La voiture numéro 2 est en tête de sa catégorie. C'est plutôt un bon début de la course. Oui, carrément parce qu'elle partait dernière. Donc, c'est une super remontée parce qu'elle avait eu un accident en qualification. Donc, on n'a pas fait un tour. Et puis finalement, regarde, ça remonte tranquillement. Donc, pourvu que ça dure. On a l'habitude normalement de vous voir plutôt sur le FFSA GT. Vous avez choisi de venir rouler en Ultimate Cup. J'ai pas entendu. On a l'habitude normalement de voir Speed Car rouler plutôt en FFSA GT. Et là, vous avez décidé de venir rouler en Ultimate Cup. Pourquoi ? Parce que c'est une belle course. Et puis écoute, c'est vachement sympa. On a été bien accueillis. Tout se passe bien. Et on passe vraiment du bon temps. Vous roulez en GT Sprint et GT Endurance ? Oui, GT Sprint. On a trois voitures avec Marine Pidou, Serge Genoge, François Denis. Et ça se passe bien parce qu'ils font régulièrement 1, 2, 3 de la catégorie. Donc, ils passent un super moment. Et puis l'endurance parce qu'on a commencé avec le sprint. Et puis maintenant, on commence à mettre une voiture en endurance. Tu sais qu'on en avait plusieurs en TTE aussi. Et vu que si ça se passe bien et puis ça a l'air de bien se passer, on va sûrement mettre plusieurs encore. Vous le souhaite, Pascal. Justement, Marine, on parlait de vous. Ça se passe bien en GT Sprint ? Oui, ça va, franchement. Oui, mais grâce à mon équipe, le réglage de la voiture est top. Après, j'ai été bien entraînée par Pascal. Donc, du coup, maintenant, ça porte ses fruits. Donc, je suis vraiment ravie. Et l'endurance, ça vous tente pas ? Non, moi, je préfère vraiment le sprint. C'est ma spécialité. Je suis plus perfo. Donc, je préfère. Merci en tout cas. Merci à vous deux. Merci, Mylène. Très sympa, cette interview, Marine Pidou, qui a fait encore un podium dans sa catégorie. Oui, elle les enchaîne, évidemment, en GT Sprint. Bon, plus sprint qu'endurance. Alors bon, ok. Très bien. Elle tient pas sur la longueur ? C'est ça qu'on dit ? Pardon, Marine. Voilà. Elle va tout de suite. Ah bah oui, mais vous voyez, vous me lancez sur des trucs aussi. C'est de votre faute, Florian. Si vous voulez. Allez, 3h05, restant à disputer dans cette course d'endurance, avec pour l'instant la voiture 71 qui fait l'intérim en tête. Cette Porsche numéro 71 de Gérard Tremblay à l'équipe Martinet Bayalmeras. Deuxième place pour Franck Thibault avec cette Renault RS01 numéro 45. Solide, encore une fois. Je me répète, mais une 44-8 dans le dernier tour. C'est vraiment un très très bon chrono. Dans les mêmes temps, quasiment, que la Lamborghini de Paul Egerter. Alain Gonod, lui, est troisième avec l'Astra TCR numéro 123. Et puis Thierry Perrier. Alors là, il est en train de faire parler la poudre. Thierry Perrier, une 40-311 dans le dernier tour. C'est à deux dixièmes de son meilleur chrono. Thierry Perrier qui a le couteau entre les dents. Et qui veut remonter, évidemment. Il sait qu'il doit combler un déficit avec la Renault RS01 numéro 45. D'un petit peu plus de 30 secondes, je crois. On va essayer de suivre ça. La numéro 45 vient de passer sur la ligne d'arrivée. Et la Ferrari numéro 1 s'approche du complexe du lycée. Qui conclut ce circuit de Nevers-Manicourt. On va essayer de faire un écart avec Thierry Perrier. qui, je crois, c'est l'effet de l'Astra TCR. Oui, ça a été rondement mené. Ils ne sont pas dans la même catégorie, évidemment. 36 secondes. 36 secondes d'écart entre la voiture de Thierry Perrier et Franck Thibault. Alain Gonneau repasse en quatrième position. Mais toujours leader de la catégorie TCR. Ça se passe très bien pour l'instant pour cette équipe Turbo 2000 Sport. Cette Astra TCR engagée en Ultimate Tourisme. Alain Gonneau, Didier Pirard et Laurent Maillet sont les pilotes. Pour l'instant, au volant, on vous l'a dit. C'est Alain Gonneau. Paul Egerter donc cinquième avec cette Lamborghini numéro 14. Quel est votre pronostic Florian ? Vous avez un pronostic pour la fin de cette course ? Il reste encore trois heures. On est simplement au quart de cette épreuve. Est-ce qu'on retrouve la Lamborghini numéro 14 selon vous sur le podium final ? Oui, je pense. Bon, ok. Je pensais que vous alliez me demander qui allait remporter cette course. Non, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Parce que je sais que c'est indécis entre la Renault RS01 et la Ferrari numéro 1. Non, je suis plutôt un homme de défi. Je voulais savoir si la Porsche numéro 71, par exemple, allait réussir à résister à la Lamborghini numéro 14 pour monter sur le podium. Je peux vous dire ça dans trois heures. C'est bien, bravo. Bonne réponse. On aperçoit Paul Egerter avec la Lamborghini numéro 14 qui pour l'instant se défait du trafic et des retardataires avec l'Alpine numéro 2. On parle beaucoup d'Alpine en ce moment. Eh bien, c'est le cas encore une fois avec cette GT4 emmenée, si je ne m'abuse, par Cyril Pinault avec son équipier qui a fait le premier relais. Cyril Pinault a pris donc le volant de cette Alpine GT4 engagée, donc on vous l'a dit, par Speedcar, l'équipe de Pascal Destembert, avec la bonne ambiance. On a bien compris. On est là aussi pour ça en Ultimate Cup Series. Vraiment, on se bataille fort en piste, mais on sait aussi passer de bons moments. Et c'est vraiment la convivialité qui est le maître mot. Alors, est-ce qu'on a parlé aussi du trophée auto-hebdo ? Tiens, parce que je vois les banderoles et les bannières sur le bord de ce tracé. On sait qu'on a un envoyé spécial ici qui est venu couvrir pour auto-hebdo le nouveau partenariat entre le magazine français de référence sur les sports auto et l'Ultimate Cup Series. Donc, le trophée auto-hebdo, rapidement, Florian, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un trophée qui récompense une performance d'une équipe, d'un pilote, qui n'a pas été récompensé par un podium ou par une victoire. Donc, par exemple, à la première course, c'était Escorset avec sa Duken LMP3 qui a remporté ce trophée auto-hebdo. Cette équipe a joué les premiers rôles au début de course à Dijon. Et malheureusement, ça n'a pas abouti un podium à cause d'un petit problème de carburant. Donc, cette équipe a remporté le trophée auto-hebdo. Et on se demande bien, vraiment, qui va remporter ce trophée aujourd'hui ? Oui, les paris sont ouverts. Je vous réponds dans trois heures ? Un peu plus ? Non, parce que, évidemment, ça rejoint toutes les catégories. Donc, on vous donne la réponse demain soir. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un jury en plus. Donc, tout est analysé. Bon, ça marche. Je comprends. Allez, Gérard Tremblay, que l'on aperçoit, vient de perdre sa première position au scratch. Mais il est toujours, évidemment, premier de sa catégorie. On va finir avec les différentes catégories. Justement, cette Porsche numéro 71, Martine Bayalmeras. Ça, c'est l'équipe. Elle est engagée en UGTC. Et pour l'instant, c'est elle qui est en tête de cette catégorie. Devant la Ligier numéro 74 de l'équipe Cool Racing de Christophe Kubrick. Et l'autre Ligier JS2R de Xavier Ducastel. La voiture numéro 899. Voilà pour l'instant le podium. L'équipe Ciné Promotion qui est en troisième position de cette catégorie. Et on a également une belle performance de la part de la voiture numéro 123. On en a parlé de cette catégorie TCR. Avec l'Astra Alain Gono qui est pour l'instant cinquième du scratch. Et premier de sa catégorie devant la TCR Golf que l'on a aperçue en bas de l'image. Cette TCR Golf numéro 25 qui est pour l'instant deuxième du classement TCR. avec Pierre Etienne Chaumat à son volant. Le cascadeur du premier virage. On peut l'appeler comme ça, je ne sais pas. Ou le petit pousset. Pierre Etienne Chaumat qui nous a gratifié de quelques gravillons disposés sur cette piste. C'est peut-être Stéphane Craft du coup le petit pousset. Oui c'est ça qui a récupéré tout. Ça serait passé je crois. Je pense oui. Allez on a passé la barre de la première heure. Et pour l'instant on va s'intéresser parce qu'il faut bien quand même en parler. Evidemment de ce duel à distance entre la Renault RS01 de Franck Thibault et la Ferrari numéro 1 de chez Visium. Thierry Perrier au volant qui pour l'instant vient de boucler un tour en une 40 208. C'est un très très bon chrono. Il est à 1 dixième du meilleur temps. Franck Thibault a perdu un petit peu de temps dans le dernier tour avec le passage de retardataire. Il est pour l'instant leader. Il y a 15 secondes désormais d'écart entre Franck Thibault et Thierry Perrier. 4 secondes de perdu dans le dernier tour pour Franck Thibault qui fait un relais solide. Mais ça commence à tirer dans les bras aussi Florian parce que ça fait une heure et trois minutes là qu'on est au volant. On rappelle que c'est un pilote qui a un petit peu moins d'expérience. Donc vraiment pour emmener cette Renault RS01 comme il le fait dans cette catégorie UGT Free, c'est pas simple du tout. Non, 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 du tout. En tout cas Thierry Perrier est impressionnant. Je ne sais pas si les pneus ont été changés. Je n'ai pas vu non plus, je ne crois pas. Parce que c'est impressionnant de voir la régularité et le fait qu'il soit aussi proche de son record après une heure de course. C'est dire la longévité de ses pneumatiques Michelin. Oui, tout à fait. Je ne pense pas qu'il ait changé. Et on a vraiment fait un double relais avec ses pneumatiques. Et pour l'instant, ça roule toujours pour Franck Thibault et Thierry Perrier qui sont à distance de plus en plus faibles finalement. 15 secondes 2, nos derniers écarts entre Franck Thibault et Thierry Perrier. Et puis entre les deux, on a cette magnifique Porsche numéro 71, la Porsche Cup, bien préparée par l'équipe Martine Bayalmeras. Et pour l'instant, il est solide Gérard Tremblay. Lui aussi, ça fait une heure trois qu'il est au volant. Et ce n'est pas évidemment très simple de garder le rythme. Pilote amateur aussi, Gérard Tremblay, tout comme Pierre Martinet. Ils sont accompagnés quand même d'un pilote silver en la personne de Marvin Klein. Très bien suivi par Porsche, évidemment. Et là, on a eu le changement pour la deuxième position. Il est passé comme une fusée. Thierry Perrier, 12 secondes 5 d'écart entre lui et Franck Thibault. Mais en même temps, c'est important pour Thierry Perrier de reprendre beaucoup de temps parce que c'est tout simplement la victoire qui se joue à distance là, sur les différents relais. On sait que dans la voiture numéro 45, il y a encore deux pilotes qui vont devoir passer également. Avec Eric Quirol qui devrait terminer le travail. Et Lucien Krapis qui va lui prendre le relais dans cette voiture numéro 45, qui est pour l'instant leader. On l'aperçoit, cette voiture de l'équipe AB Sport Auto. Très bon relais pour l'instant. L'objectif, c'est vraiment de limiter l'hémorragie et de perdre le moins de temps possible. Il sait de toute façon, il était prévenu, Franck, qu'il allait perdre un petit peu de temps sur la piste. Maintenant, il faut vraiment limiter au maximum cette perte de temps. Renault, Ferrari et Porsche. Voilà pour le top 3 pour l'instant. On rappelle évidemment qu'il y a donc plusieurs catégories. On a parlé de l'UGT Free, la plus grosse catégorie. On a parlé de l'UGT, non UT pardon, Ultimate Tourisme. On a parlé également du UGTC avec la Ligier JS2R de l'équipe Ciné Promotion. L'Alpine GT4, non pas de chance, c'est pas la bonne catégorie. La Porsche 911 Cup numéro 11 qui malheureusement était contrainte à l'abandon alors que ça rentre au stand. Oui, Franck Thibault qui rentre au stand. Va-t-il y avoir un changement de pilote dans cette Renault RS01 ? La réponse est positive avec Lucien Krapis qui va monter dans cette voiture. Ah il la connaît cette Renault RS01, il roulait avec une autre équipe l'an passé. Et là avec l'équipe AB Sport Auto, il est évidemment entre deux bonnes mains. J'avais pas vu sur la rampe de phare. Alors ça, ça va faire plaisir à nos parisiens. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je suis beaucoup d'Auvergnat, je sais pas si le Clermont Foot est soutenu comme l'OM. Mais en tout cas, là, chez AB Sport Auto, on soutient l'Olympique de Marseille. On est plutôt ASM, c'est ça ? Oui, on est plutôt rugby. D'accord. Mais moi, j'aime bien faire mon foot au Verne. Donc voilà, je vous le dis. Très bien. Je ne renie pas mes origines. Allez, ça va repartir pour l'équipe AB Sport Auto. On a vu également que la Porsche numéro 61 s'était arrêtée. Changement de pilote également avec, je pense, Pierre Martinet qui a pris le relais de Gérard Tremblay. Donc il va le prendre. Il est casqué. Il est prêt à bondir dans l'habitacle de cette Porsche. Toujours, évidemment, l'arrêt au stand qui continue. Christian Krapis qui va pouvoir repartir. Ça y est. Normalement, pas de plein à faire. Il a été fait tout à l'heure. Oui. Donc il va pouvoir se concentrer à fond sur son relais avant de laisser le volant. Donc on vous le disait, Eric Carroll. Mais ce n'est pas encore tout de suite. Pour Eric, on est à 2h53 de la fin de cette course. Et pour l'instant, ça se passe très très bien pour nos pilotes UGT Free. Que ce soit donc la Ferrari de chez Visium, la Renault RS01 de l'équipe AB Sport Auto. Et également donc en catégorie UGTC avec cette Porsche. Voilà, Pierre Martinet, on l'aperçoit au volant. Il est prêt à en découdre. Il prend le relais de Gérard Tremblay sur cette Porsche 911 Cup. Très très bonne auto aussi, cette Porsche Cup qu'on aperçoit sur différents championnats régionaux ou internationaux. C'est vrai que l'écurie de Pierre Martinet connaît bien cette voiture. C'est vraiment une grande équipe avec Porsche. Découvreur de talent aussi les frères Almeras. Et donc on va suivre d'ici quelques instants la relance. Voilà pour Pierre Martinet. C'est reparti donc pour le pilote de cette Porsche numéro 71. Cette équipe bien représentée dans d'autres championnats donc on vous le disait de Porsche, que ce soit les championnats nationaux ou internationaux. On a beaucoup suivi cette voiture et ses belles couleurs d'ailleurs et qui ont été échangées il y a quelques années avec ce vert métallisé. C'est très très sympa en tout cas et c'est la Réostand donc pour la Porsche numéro 71. Allez la Réostand qui continue. On a également la Lamborghini numéro 14 que vous avez aperçu au fond de l'écran qui s'est arrêté également avec Paul Egerter qui est apparemment resté dans la voiture dans cette Lamborghini qui remonte au fur et à mesure et qui se retrouve donc pour l'instant en quatrième position juste derrière la voiture de Pierre Martinet. Et alors qu'il reste 2h50 dans cette épreuve, je remercie Florian évidemment qui reste pas loin et dans les parages Florian de fait pour l'équipe, pour l'équipe, pour le site endurance24.fr. Non c'est pas une équipe, bon d'accord j'ai des projets pour vous Florian plus tard et j'ai le plaisir d'accueillir dans cette cabine Lucien Marie-Martin. Bonjour Lucien, on vous a entendu toute la journée avec les podiums et je suis content de vous avoir. Merci Anthony, moi aussi je suis très heureux d'être à côté de vous, ça me fait très plaisir cette invitation. Bon et bien on va parler un petit peu de votre expérience, de vos souvenirs justement en GT, en endurance avec la plus grande course d'endurance du monde évidemment. Évidemment, c'est vrai qu'on a beaucoup à dire, c'est vrai que maintenant le temps a passé, on est à la retraite bien entendu, mais c'est vrai quand on remonte dans le passé, j'ai eu quand même ce qu'on appelle beaucoup de chance. Il faut le reconnaître, car au tout début, je suis quand même le filleul et neveu de Fernand Bocage. Fernand Bocage c'était quand même qui est né en 1900 et qui est décédé en 1986, qui était à l'origine aussi des 24 Heures du Mans. Ah intéressant. Et Fernand Bocage a été rédacteur en chef et directeur du journal Le Mène Libre. Oh, donc la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, voilà. Alors je vais dire, je vais commencer peut-être à parler à la plus grande course du Mans, parce que bien entendu, c'est le cousin de Jean-Charles Laurence aussi. Une grande famille. C'est une très grande famille. Alors, avant de faire, je veux dire, des petites courses régionales, et quand j'allais aux 24 Heures du Mans, dans les années 70, au pesage, donc je me disais, parle donc un petit peu pendant que je vais me désaltérer. Alors c'est vrai qu'on a lancé les voitures du pesage. J'ai eu la chance aussi de tendre nos micros à Amélie Gordini, à Luigi Cinnetti, donc c'était pas mal. J'étais heureux. Il m'a dit, il faudrait continuer là-dedans, dans les petites courses qu'il faut y charger les speakers. Et en 1975, j'ai eu la chance de croiser Jean-Noël Craft, et nous avons fait la première course de côte de Bétan, une course régionale. Et ça va être la 50e course de côte l'année prochaine de cette course. Voilà, alors j'ai été suicure par cette... Oui, oui, dites-moi, je vous coupe après, dans quelques instants. Mais quand vous voulez, parce que je suis très bavard, Anthony, vous avez regretté de m'avoir invité, Anthony. Non, 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 je ne regrette même pas, mais c'est que Mylène nous attend, Lucien, et donc on va la retrouver dans les stands. Tony et Lucien, c'est vrai que je vous attendais un petit peu, parce que j'ai retrouvé Gérard Tremblay, la voiture 71, qui est le coéquipier de Pierre Martinet. Gérard, ça s'est plutôt bien passé pour vous, ce premier relais, puisque vous êtes premier de votre catégorie et troisième au général. Oui, ça s'est très bien passé. Le but, c'est une course d'endurance, c'est de ne pas faire de faute. J'ai essayé pendant une heure de ne pas faire de faute, et ça a été payant. C'est Marvin qui terminera la course ? Oui, c'est Marvin qui sera, qui est là, qui est le professionnel de l'équipe. Justement, on l'aperçoit, Marvin, venez avec nous pour l'interview. Vous êtes plutôt fier de son premier relais, il vous rend quand même la voiture à la troisième position. Bien sûr, en plus de nous avoir rendu la voiture devant, il a gagné des positions, il a super bien roulé, il a super bien roulé durant tout son relais, donc c'est top, il n'y a rien à dire. On vous voit vers la fin de la course ? Oui, je ferai le dernier relais, après Pierre, ce sera moi qui finira la course. Super, merci beaucoup, à tout à l'heure. Il a un bon coach, Gérard Tremblay, avec Marvin Klein, évidemment. Pierre Martinet, on l'aperçoit dans cette voiture numéro 71, il nous a dit qu'il allait être intraitable, et bien c'est pour l'instant le cas sur ses premiers tours. Il est retombé à la sixième position après son arrêt au stand, et c'est Milan Pettelet dans la Lamborghini numéro 14 qui a pris le relais de Paul Egerter après l'arrêt au stand, et le refueling, la remise d'essence dans la Lamborghini. Alors Lucien, je vous ai coupé, mais je vais vous reprendre évidemment. Donc on est en 75, vous avez fait vos débuts en fait. C'est les tout débuts, c'est vrai que j'ai peut-être mis la chargée en les bœufs, parce que ça a été les 24 heures du Mans, et après les courses régionales, les courses aussi nationales comme Chanaz, donc dans toute la région Rhône-Alpes, et j'ai aussi la chance de croiser la route de Bernard Derret et de Jacques Carillat. Donc ça m'a amené à la course de croûte de Dunière, la course de croûte du Beaujolais, mais c'est vrai que quand je vois l'organisation de maintenant et d'avant, même des 24 heures du Mans, même de toutes les équipes, on était des amateurs quand on voit ce que l'on voit maintenant. Bien sûr, parce que le temps a passé évidemment. Le temps a passé, c'est vrai. Voilà, donc toutes ces courses. J'ai eu la chance aussi de commenter les 1000 km de Dijon, un Grand Prix de France, bien entendu, le dernier Grand Prix de France qu'il y a eu à Dijon avec Jean-Charles Le Rasse, parce qu'après Jean-Charles Le Rasse est décédé, hélas. Et donc j'ai commenté de la Formule Renault, circuit Paul Ricard, tous les circuits de France, donc Charade, le Bugatti, voilà, c'était les premiers pas de la Formule Renault. Donc la Formule France et la Formule Renault. Voilà, donc c'était ça, c'était extraordinaire. Qu'est-ce que ça fait de revoir les formules Renault ici en Ultimate Cup Series, justement ? C'est extraordinaire. De voir les formules Renault là maintenant, c'était presque des formules en avant. Voilà, c'est l'effet que ça fait pour le... Et donc bon an, mal an, donc tout ça, j'ai connu pas mal de gens, pas mal de personnes. J'ai fait aussi ce qu'on appelait les journées du Montagnard, qui étaient organisées par le magazine Échappement. Ça, c'était extraordinaire, c'était sur le circuit de Carland, la journée du Montagnard. C'était en fin de saison, c'était débouement fabuleux. Voilà, et puis donc, bon ben, ça prenait beaucoup de temps de faire tout ça. Bien sûr. Et puis bon, c'était un peu lassant, parce que c'était pas les mêmes conditions que maintenant. Et j'avais un bon ami qui s'appelle Gilles Gaillard. Gilles Gaillard, je lui ai dit un jour, écoute Gilles, il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses toutes les courses de course de championnat de France, vous les voyez. Donc ça s'est passé comme ça, et moi j'ai levé un peu la main, et j'ai fait toutes les étapes, et j'ai terminé directeur de course. Ah oui ? Voilà, vous avez vraiment... Alors on a une Gaillard nous ici, mais c'est Karen, dans la vortex. Et donc j'ai terminé directeur de course, et j'ai arrêté directeur de course, bon, pour la simple et bonne raison, quand j'ai vu un collègue directeur de course au rallye du Mont-Blanc, pour un accident qui a fini en garde à vue. Oh là, oui d'accord. Vous voyez, ça a été Michel Perrin, pour ne pas le nommer, Michel Perrin était directeur de course, du rallye du Mont-Blanc, moi j'étais directeur d'épreuve avec Serge Drouillot, et moi j'avais une épreuve, et il y a eu un accident dans une spéciale, il y a eu un décès, donc la course avait été interrompue, et Michel Perrin est parti, donc en garde à vue. Et là j'ai dit c'est fini, c'est bon. Et vous comprenez donc, et on comprend, Lucien, évidemment, que le rôle de Patrick Morisseau, par exemple dans cette course, c'est aussi important de prendre la bonne décision au bon moment, donc critiquer la direction de course, c'est toujours facile, mais... Non, 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 c'est pas vous du tout. Je laisse ou tiens. Au contraire, non, je ne vous dis pas ça, Lucien. Je vous taquine, Anthony, je vous taquine. Non, mais c'est pour ça que je respecte beaucoup, évidemment, le travail de la direction de course. En attendant, Lucien, on va retrouver Franck Thibault dans les stands. Oui, tout à fait, je suis avec Franck, le co-équipier de Lucien Crapiz sur la voiture numéro 45. On se souvient de votre victoire à Dijon, et j'ai l'impression que vous êtes avec cette Ferrari 488 GT3, quand même. Oui, absolument, oui, c'est notre cible, en fait, voilà, clairement, oui, oui. Et bon, c'est très sympa, puisqu'ils ont une auto très performante, un bon équipage, et c'est un challenge pour nous, effectivement, de pouvoir être devant. Votre objectif, vous êtes court. Ouais, bon, un objectif de compétiteur, c'est d'être premier, maintenant, on va... Il reste trois heures de course, c'est un peu moins... Oh, attention, Mylène et Franck, Mylène et Franck, la voiture numéro 45, elle est partie dans le mur, cette voiture numéro 45, l'erreur pour Lucien Crapiz. Désolé de vous avoir coupé, Franck et Mylène. Aïe, 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 le gros, gros contact, là, on espère qu'il va bien, Lucien. Il est parti dans le mur de pneumatiques, et il a mordu à peine avec la roue arrière. On reviendra, évidemment, Mylène, dans les stands avec Franck également, mais on va d'abord s'assurer que tout aille bien pour Lucien Crapiz. Voilà, c'est parti rapidement. Elles sont intraitables, ces voitures. Intraitables, c'est vrai, ces Renault et R01, ce sont, je dirais, des monstres. C'est extraordinaire de les voir, cette puissance qu'il y a. Et c'est pour ça que je tiens à souligner, évidemment, on parlait de façon vraiment très noble du terme, mais les pilotes amateurs et les pilotes professionnels, les pilotes amateurs avec moins d'expérience, voyez que pour maîtriser cette voiture, ce que Franck Thibault a fait pendant 1h10, il n'y a pas eu une seule erreur, il fallait s'employer. Et là, malheureusement pour Lucien, ça a été une toute petite erreur. Il est allé un peu trop large sur l'extérieur du virage numéro 1, et alors ça n'a pas pardonné la voiture qui est partie en tête à queue et qui est venue se blottir ou même carrément heurter la barrière de sécurité avec les gros pneumatiques. Oui, il y a beaucoup de dégâts, là, je pense, à l'avant de cette voiture. Je pense aussi. Heureusement qu'elle est pneumatique. Tout à fait. Alors j'allais justement revenir, on parlait de sécurité, etc. Vous avez vécu toute l'histoire et toute l'évolution de cette sécurité. Là maintenant, je crois quand même que sur tous les circuits, et notamment ici à Manicourt. J'ai connu, mon cher Anthony, si je peux me permettre, j'ai connu des bottes de paille aux 24 heures du Mans. Oui, alors ça, oui. Pour vous dire, il y a eu une évolution extraordinaire. Bien sûr, en très peu de temps. J'ai connu aussi, je regardais certaines images au stand, le commissaire de stand qui fume sa pipe ou sa cigarette pendant qu'on faisait le plein. Oui, alors ça, c'est plus autorisé. Vous voyez ce que j'ai connu. Donc vous voyez, la sécurité, elle a fait un grand pas. Quand on voit des choses comme ça, et on voit cette sécurité maintenant, peut-être qu'admirative, c'est le professionnalisme qu'il y a dans les courses. Et j'en rajoute aussi, mon cher Anthony, de voir vos commentaires à Pierre et à vous, c'est magique. Ah bon ? C'est vrai. Bon, merci. Ah mais non, c'est fabuleux. Donc déjà, de commenter à partir d'un écran. Je suis incapable de commenter à partir d'un écran. Et si vous voulez, c'est retransmis sur tout le circuit. Ça, c'est très bien. Bon, merci. C'est une chose qui est très... Ça, c'était la petite parenthèse. Non, mais venant de vous, je suis très heureux. Parce que vraiment... Venant de moi, vous savez, je suis tout petit. Non, vous êtes tout petit, vous avez eu plein de rôles. Alors, on revoit ce qui s'est passé, Lucien, avec justement votre homonyme, Lucien Krabitz, qui en fait est parti un peu trop large. Il a mordu dans le... Il a mordu un peu le gravier, oui. Tralala, ça part vite. Ça part très très vite. Et là, il y a quand même du gravier. Donc, on parlait toujours de ces zones de run-off, ces zones asphaltées, notamment sur d'autres circuits, qui permettent de freiner les voitures. Là, le bac à gravier, malheureusement, il l'a ralenti, cette voiture. Mais bon, Lucien va bien, heureusement. Mais là, c'est vraiment une déception. C'est l'essentiel, c'est qu'il aille bien. Tout à fait. Voilà, c'est l'essentiel. Maintenant, c'est sûr qu'il y avait une bonne opération à faire. On ne lui en veut certainement pas, évidemment, parce que c'est très difficile de rouler avec ses voitures. C'est ce que je dis, moi, de toute façon, tant qu'on ne voit pas le drapeau d'ami, la course n'est jamais finie. Et là, on en a un exemple. J'avais misé sur la... Misé, façon de parler, donc sur cette Renault RS1 et sur la Lamborghini, sur un podium. Ah ! Mais là, bon, maintenant, c'est tout à refaire. Tout est à refaire. Voilà, donc l'essentiel, c'est que Lucien aille bien. Voilà. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Par contre, vous n'allez pas retrouver, évidemment, votre argent, quoi. Vous avez parié avec nous. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais enfin, bon. Alors, voilà, donc tout ça, Anthony. Donc, c'est vrai que les commentaires sont très bien. Et puis moi, j'avais tout arrêté parce qu'après, on prend de l'âge, on se marie. Alors, oui. Lucien, oui, pardon. Je vous réinterromps et on va retrouver Mylène dans les stands. Oui, merci. Je suis avec Franck Thibault, le coéquipier de Lucien. Franck, déjà, dites-nous, est-ce que Lucien va bien ? Oui, Lucien va bien. Il a été checké et tout va bien. Donc, ça, c'est l'essentiel. Et puis, eh bien, voilà, c'est ce qu'on disait deux minutes avant. Voilà, c'est la course. Et tant qu'on n'a pas passé le drapeau, eh bien, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et on vient de le démontrer. Voilà. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et là, je crois que c'est plié pour nous, là. Voilà. 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 Merci. C'est un peu décevant, mais c'est comme ça. Merci, en tout cas, de garder le sourire malgré ça. Et puis... Voilà, c'est comme ça, c'est la course. Voilà. Si on n'accepte pas ça, on n'en fait pas. Merci, en tout cas. Merci. Eh bien, je suis content d'entendre ça. Merci, Franck Thibault. Merci, Mylène. Parce que c'est ça aussi la course automobile. On a certes les joies. Et Lucien, évidemment, on en a parlé. Oui. Mais on peut aussi avoir des déceptions. L'important, c'est qu'on a dit, avec la sécurité, on s'en sort maintenant vraiment souvent très, très bien. Et on touche du bois, évidemment. Mais c'est aussi ça, la sportivité. Et Franck Thibault est un maître là-dedans. Franck Thibault, c'est un grand professionnel et je dirais même un gentleman. Oui, dans tous les sens du terme, évidemment. Dans tous les sens du terme. Tout à fait. C'est bien vu. C'est bien vu. Bravo, Lucien. Et si vous voulez, on va venir après, on prend de l'âge. Et puis cette histoire avec Michel Perrin. Qui vous a marqué quand même. Ça m'a énormément marqué. Et puis, on se marie, on a des enfants. Puis on laisse un petit peu l'eau passer sous les mains. Mais j'ai toujours les mêmes fréquentations de pilotes, tous mes amis, tout ça. Et jusqu'à Dijon, je partais. Parce que j'ai mon fils, Maximilien. Qui lui a mis le pied à l'étrier. Bien entendu, il fait du roulage avec Stéphane Crafts. Il a ses coachs, il a Pierre-Alexandre Jean. Donc tout ça. Ah oui, la nouvelle génération qui arrive. C'est une génération qui arrive. Mais justement, on disait qu'il faut qu'il fasse beaucoup de roulage avant d'aller entrer dans une course. Et Stéphane est un grand professionnel là-dessus. Je le signale. Parce que tant qu'il ne sera pas au point, il ne partira pas. Et ça, c'est important. Ah oui. Alors bien encadré. Très bien encadré. Le team manager, alors maintenant, qui évidemment est à la casquette de pilote même ce week-end. Mais on a aussi des jeunes talents justement qui sont là pour encadrer aussi. Pierre-Alexandre Jean. Ah oui, il connaît bien Jules Gounon aussi. Et tout le monde lui dit la même chose. Et puis on en profite aussi. On lance un appel au sponsor, n'est-ce pas ? Bien sûr, évidemment. Quand je suis là, j'en profite. Donc je ne donne pas mon numéro de téléphone, mais mon cher Anthony, vous le communiquerez. Avec plaisir, avec plaisir. Je me permets. Je prendrai la rétro-commission évidemment. Ah bah bien, cela va de soi. Alors voilà, donc cette vie qui était bien remplie. Et puis, on suit toujours Jean-Denel Craft, Stéphane Craft, tout ça sur toutes les courses. Et il me dit genre, écoute, moi je ne reparle plus au micro, c'est fini. Parce que maintenant, ce n'est plus les mêmes histoires. Je ne connais plus personne. Il y a quelqu'un qui... Non, 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 tout. Allez-y. Et jusqu'à la semaine dernière à Dijon, j'étais sur l'autoroute. Il me dit, on n'a pas de speaker. Non, non, ce n'est pas vrai. Après, je lui dis, écoute, je suis rentré là-dedans. J'ai trouvé une équipe sympathique. Bon, c'est parti. Bon, c'était... Je n'avais pas la même... Et quand est-ce que vous, mon cher Anthony ? Parce que c'était fait... Arrêtez, ça va se voir que je vous ai payé. Et puis, voilà. Donc, on m'a dit, ça serait bien que tu reviennes un petit peu. Je dis, je reviens, mais c'est uniquement pour donner un coup de main. En tout cas, le coup de main, il est bien donné. Justement, un coup de main. Pour les épreuves françaises, vous pouvez continuer. Il n'y a aucun souci. Pour soulager un petit peu, annoncer des tentes, ça me va... Très bien. Mais c'est très important. Voilà, j'ai dit, et je le fais aussi pour Vincent Miguier, que j'ai rencontré, qui est un homme exceptionnel. D'un charisme exceptionnel. Et quand on voit tout, on va dire, tous ceux qui oeuvrent à l'ultimate que... Tout le monde, du plus petit au plus grand, c'est une, on va dire, c'est une grande équipe qui est soudée. Et ça, ça se voit et ça se ressent. C'est une mécanique. Et on n'a pas envie de les gêner, on est tout petit. Si vous voulez un petit coup de main, ils sont tellement gentils qu'on a envie de dire que dire oui. Mais vous êtes trop humble, Lucien. Mais non, c'est... Voilà, donc tout ça, je vous ai raconté un petit peu ma vie, c'était un peu... Non, mais c'est intéressant parce que vous avez vraiment passé par tous les postes, en fait. Ah, j'ai passé par tous les postes ? Bah oui, parce que vous étiez commissaire. Vous avez été directeur de course. Directeur de course, oui. Voilà. Les premières courses que je fais, c'est aux 24 heures du Mans. C'est quand même incroyable, ça. C'est pas mal. Moi, c'est une petite course pour commencer, quoi. Voilà, c'est vrai que... Mais j'ai connu, c'est vrai, plein de pilotes, plein de grandes personnes. C'est vrai que quelquefois, ça m'arrive de croiser un salon de l'auto, tout ça. Je le connais. En vrai qu'il y a tellement de monde, si vous voulez. Mais on se raconte des anecdotes. Et moi, je me souviens... Est-ce que vous en avez, voilà, justement, une anecdote au 24 heures ? Ah, mais j'ai des anecdotes. Bon, allez, on va en faire une et après, je vous réinviterai. Oui, oui. J'ai une anecdote. C'est tous les jeudis, donc, chez mon oncle, tous les jeudis, c'est à midi. Il y avait un repas, donc pour la semaine des 24 heures, qui était avec Angélie Pescarolo, il y avait Jean Thoth, il y avait François Fillon, Pierre Fillon, vous voyez, tout ça. Donc, cette anecdote, voilà, on passait, on passait donc de midi jusqu'à 16 heures. Entrepassionné. Et puis, il y avait tous les paris qui se faisaient. Ah, c'est pour ça que vous aviez parié sur la Renault. Et on disait toujours, il y a un jour, donc, le moteur rotatif gagnera au moins. Tout le monde dit, mais tu plaisantes. Eh bien, Mazda l'a fait, eh oui. Et il disait, un diesel gagnera le moins. Eh bien, Audi l'a fait. Voilà, donc, voilà un petit peu cette petite anecdote, mais je voulais souligner, parce que, bon, on a connu des gens qui étaient simples aussi, qui étaient simples et sympathiques. Et qui ont su rester simples. Et qui ont su rester simples. Vous savez quoi, on en a parlé ce matin avec tout le collège administratif ici en Ultimate. Henri Pescarolo, il a su rester vraiment simple. Ah, c'est un homme formidable, qui a connu plein de choses, des accidents déjà, qu'il a failli perdre de la vie en essayant une matra dans les doigts de Naudière. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, c'est un sacré bonhomme. Ah oui. Ah oui, c'est un, c'est la carrière qu'il a. Et ce qu'il fait encore... Il n'a pas sa langue dans sa poche. Pas du tout. Il n'a pas la langue de bois. Lui, quand il a envie de dire quelque chose, il le dit. Voilà. J'avais bien connu Jean-Pierre Beltoise, bien entendu. Bien sûr. Et Anthony Beltoise, j'avais connu tout petit. Oui, en fait, c'est ça. Vous avez vraiment accompagné cette histoire. C'est-à-dire, si vous voulez, dans cette maison de famille, mais tous les grands-pils, ça venait tout là-bas. Ah oui, oui, il y avait toujours... On pouvait pousser à peur qu'il y avait toujours quelqu'un de connu. Et quand on est tout jeune, qu'on a 19, 20 ans, c'est extraordinaire, ça. Ah ben ça. On n'y oublie pas. Ça forge la jeunesse. Je ne sais pas comment on dit, ça forme... Oui, alors maintenant, vous voyez, la jeunesse, on essaye de rester jeune, d'ailleurs. C'est dans la tête. J'ai une épouse qui est un peu plus jeune que moi, donc ça nous garde jeunes. Des enfants qui sont jeunes. Voilà. Et puis, on est avec des équipes merveilleuses. On peut que rester jeune. Voilà, Anthony, je vous ai embêté. Vous m'avez pas du tout embêté. Je suis très bavard, Anthony, vous avez pu le remarquer. Mais vous avez été speaker, je le comprends. Je suis aussi très bavard. Et à tous, à Pierre et vous, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et que l'ultimate continue très longtemps. Eh bien, on croise les doigts, on salue Mylène, évidemment, dans les stands. Je crois même d'ailleurs qu'elle... Il faut que j'ai salué Mylène, bien sûr. Évidemment. Oui, oui, c'est un plaisir de saluer Mylène. Merci beaucoup, Anthony. Merci, Lucien. On se retrouvera tout à l'heure pour le podium. Le podium, je reprends sur le podium à 21h30, le podium. Ah oui, attention, on peut pas être au rendez-vous. Ah oui, je serai au rendez-vous. Merci beaucoup, Anthony. Merci, Lucien. Merci. Et puis, à tout à l'heure pour le podium. Donc, Lucien, notre invité, vraiment de marque en tout cas. Alors qu'on va revoir quelques temps forts de cette course. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ? On revoit notamment les Vortex qui ont connu quelques petits soucis. On revoit le changement de pilote avec Karen, notre féminine. Donc, Karen Gaillard qui est engagée avec la Vortex Lite numéro 135. Malheureusement, il y a eu quelques petits soucis pour Boris Jimon qui s'est arrêté en piste. Tout comme d'ailleurs, malheureusement, la voiture sœur Philippe Bonnel avec la numéro 136. On espère que dans l'équipe Vortex, on puisse réparer les deux voitures parce qu'il y en a une qui est repartie, mais pas la 136. Malheureusement, la 135 de Boris Jimon a pu repartir. Donc, c'était un problème très léger. Et donc, justement, on en parlait. Génial. Mylène. Écoutez, justement, Anthony, je suis devant la voiture numéro 136 avec Philippe Bonnel et j'ai une bonne nouvelle. Elle va repartir, Philippe. Oui, bonne nouvelle. Les deux voitures repartent. Les deux voitures repartent. Les deux voitures repartent. Les problèmes d'embrayage. Et puis l'autre, c'était une courroie de pompe à huile. Voilà, c'était un peu long. On a perdu une bonne demi-heure, mais voilà, ça repart. C'est quoi le but maintenant ? Maintenant, ça va être de faire rouler nos pilotes, là, voilà, qui prennent un peu de plaisir, qui prennent un peu d'expérience aussi parce que la nuit, elle commence à tomber. Donc, voilà, c'est pas tous les meetings qu'on roule de nuit. Je suis devant la voiture. En plus, c'est sec. Donc, pour une fois, voilà, ils vont rouler sur le sec pour ce week-end. On prend l'expérience, on s'amuse et surtout, le but, c'est terminer la course, n'est-ce pas ? Exactement, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup et puis bonne course. Merci. Eh bien, voilà, Philippe Bonnel qui a le sourire, évidemment. Là, c'est Reset et Repeat. C'est ça, on repart, évidemment, en lien avec le sponsor et l'entreprise qui est également bien présente sur les Vortex. La numéro 136 qui va pouvoir repartir. Ça, c'est effectivement une très bonne nouvelle de pouvoir avoir le maximum de voitures sur cette piste ici à Manicourt, alors qu'on a également eu une information de la part de la direction de course. La voiture numéro 25, cette Golf TCR pilotée par Pierre-Etienne Choma et Lucas Valkre qui est apparemment sous investigation, sous enquête pour un arrêt au stand qui ne se serait pas déroulé dans les règles de l'art, potentiellement. Donc, à vérifier, en tout cas. On va suivre attentivement. Pour l'instant, nous sommes toujours sous régime de voitures de sécurité. Et ces voitures qui n'ont pas le droit de se dépasser, évidemment, mais ça, je ne vous apprends rien dans cette phase de course où la voiture de sécurité est donc devant l'ensemble du peloton. Là, en fait, la voiture a été enlevée, cette Renault RS01 de l'équipe AB Sport Auto. Mais il faut maintenant s'assurer que toute la sécurité soit bien en place, notamment au niveau de la barrière pneumatique, de façon à pouvoir assurer pour l'ensemble des concurrents une sécurité maximale. Alors, on va repasser par la case arrêt au stand et la case refueling pour la voiture numéro 136 après avoir donc réparé la courroie de pompe à huile qui, apparemment, était défectueuse. Voilà, le plein. Je vous mets le plein, oui, oui. Ah, c'est toujours évidemment très sympa, ces images. Et c'est intéressant, en fait, d'avoir opté alors qu'on aperçoit le manuscopique qui est employé idéalement pour pouvoir remettre en place cette barrière de sécurité, les pneumatiques qui sont remis en place pour éviter donc qu'une autre voiture ne soit en difficulté si, par hasard, elle ressort au même endroit. On a vu déjà deux voitures se faire piéger à cet endroit. Je pense que c'est ce qui s'est passé tout à l'heure avec la Golf TCR. Alors, il n'est pas allé taper, Pierre-Etienne Choma, mais il s'est retrouvé un petit peu en difficulté donc. Et oui, alors je ne sais plus ce que je disais. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, si, c'est super intéressant de voir les arrêts au stand et les refueling justement parce que c'est une manière de pouvoir être en sécurité, de pouvoir effectuer ces arrêts au stand de manière indépendante de la voie des stands. Et c'est une solution qui a été trouvée donc. Ça évite à toutes les équipes de pouvoir installer le système de refueling et d'ajouter des difficultés et potentiellement des risques. Donc là, on est vraiment... La sécurité avant tout est une priorité pour l'Ultimate Cup Series. Cette Ultimate Cup qui, on vous le dit, en est sa deuxième saison. Elle est née dans l'univers du pneumatique de compétition évidemment avec APR. Présente depuis plus de 20 ans sur tous les circuits de France et du monde entier. Une compétence dans le domaine logistique, dans l'assistance, dans tous les plus grands championnats. Et elle était déjà présente dans l'organisation de courses de vitesse et d'endurance moto. Vous connaissez évidemment l'Ultimate Cup moto, et bien l'Ultimate Cup Series depuis l'an passé. Et donc sur les rails avec les différents concurrents dans le cadre de cette course de GT Endurance. On va refaire un petit point d'ailleurs au classement. Vous l'apercevez ce classement qui défile en bas de votre image. Si vous êtes en tout cas sur les réseaux sociaux avec nous, sur Facebook ou sur YouTube, pour suivre l'ensemble de cette journée qui va se conclure dans un petit peu plus de deux heures, cette journée de compétition. Et demain on remettra le couvert évidemment, dès 8h30 avec Pierre Barré qui sera au commentaire de la Midget. Troisième course qui aura lieu donc à 8h30. Ensuite on aura une course de monoplace à 9h. Et puis le GT Sprint à 10h40 avant la journée du week-end à 11h25. Et enfin on terminera avec les Proto P3, P4, CN et Proto Evo avec la course de 4h qui commencera aux alentours de 13h35. Mais ça c'est pour la journée de demain. Aujourd'hui on a encore 2h24 à vivre en GT. Catégorie donc GT Endurance avec pour l'instant en première position la voiture numéro 1 de Thierry Perrier, de Jean-Bernard Bouvet et de Jean-Paul Pagny. Cette équipe Visium qui a su reprendre la première position devant la Porsche numéro 71 pilotée actuellement par Pierre Martinet. C'est pas le relais le plus exceptionnel évidemment pour les pilotes parce que le temps de conduite compte. Mais par contre on n'est pas à vitesse pleine. Donc en termes de stratégie on va dire que c'est une bonne chose peut-être parce qu'on a les écarts qui sont vraiment réduits en termes de stratégie pour les poursuivants de la Ferrari numéro 1 j'entends. Mais en revanche pour les pilotes c'est pas forcément très agréable mais il faut patienter c'est aussi ça. La course d'endurance quand il faut réparer soit une barrière ou un rail de sécurité et bien voilà on prend son mal en patience. On continue de mettre ses pneus en température aussi. C'est important de ne pas perdre la température qui n'est pas idéale mais qui en tout cas doit être suffisamment élevée pour pouvoir avoir de l'adhérence et tout simplement permettre aux pilotes de ne pas se sentir comme des courses sur glace. Le soleil qui continue de se coucher et on a l'information dont on attendait l'officialisation. Le safety car, la voiture de sécurité va rentrer au stand dans ce tour et va libérer les différents pilotes. On vous le disait donc en catégorie UGT Free et au scratch c'est la Ferrari numéro 1 qui est en tête. En catégorie UGTC c'est la Porsche numéro 71, deuxième du scratch qui mène la catégorie UGT avec la Lamborghini Huracan est en troisième position et leader de sa catégorie. On a ensuite la 74 de l'équipe Cool Racing, la Ligier JS2R avec Philippe Mondolo à son volant qui est deuxième de la catégorie UGTC. En cinquième position du scratch et premier de la catégorie TCR on a Didier Pierard. Ensuite on a Xavier Ducastel avec l'autre Ligier JS2R la numéro 899, l'équipe Ciné Promotion. Patrice Benoît a pris le volant au départ et c'est Xavier Ducastel qui est maintenant en piste. La numéro 2, leader de la catégorie UGT X l'équipe Speed Car avec l'Alpine GT4 Cyril Pinault à son volant, Lucas Valker avec la Golf TCR numéro 25 qui est deuxième de la catégorie UGT avec la huitième place au scratch. Et puis derrière, malheureusement pour la redoubation Renault RS01 numéro 45, c'est l'abandon. Ils sont en train de redescendre au fur et à mesure dans le classement. Ils vont se faire dépasser par les deux Vortex qui ont connu des petites difficultés en termes de fiabilité et qui vont pouvoir remonter au classement. On dénote donc trois abandons dans cette épreuve avec la voiture numéro 49 engagée normalement en Ultimate Touring à la Golf TCR de l'équipe Airbrake Compétition. Malheureusement pour cette équipe, la deuxième voiture est également dans les stands. La Porsche 911 Cup numéro 11 et donc la Renault RS01 numéro 45 également en difficulté et surtout contrainte à l'abandon. Le safety car va rentrer dans la voie des stands, la rampe de phare est éteinte et la meute va être relancée dans quelques instants. Allez c'est parti, le drapeau vert est agité. Attention à ne pas se faire piéger à la relance. Thierry Perrier qui a mis les gaz un peu tôt et qui est parti en travers sans grandes conséquences. Ça a été bien maîtrisé de la part de Thierry Perrier qui pour l'instant enchaîne. Il va faire quasiment la moitié de la course au volant et c'est ce qu'on pouvait évidemment comprendre. Il n'y aura donc pas de relais numéro 1 pour Thierry Perrier, relais numéro 2 pour Jean-Paul Pagny, relais numéro 2 pour Thierry Perrier, puis Jean-Bernard Bouvet. On aura donc doublé le relais de Thierry Perrier. C'était quasiment une certitude avec le déroulé de la course et évidemment les périodes de safety car et de full course yellow qui ont été vues. Attention, l'équipe Speed Car qui met la pression peut-être avec l'Alpine numéro 2 sur la TCR Astra à l'épingle et c'est passé donc pour cette Alpine. Bravo, bien joué pour Cyril Pinault. L'équipe Speed Car qui montre les couleurs. Cette voiture numéro 2 qui est leader de sa catégorie 7e du scratch. Il ne faut pas perdre de temps et c'est ce qui est fait. En tout cas, on se régale je pense au volant de cette voiture poursuivie donc désormais sur la piste par la Lamborghini Huracan de Milan Pettelet qui va passer évidemment sans coup férir et qui va se retrouver toujours 3e du scratch mais surtout débarrassé de ses petits camarades des autres catégories. Il va pouvoir essayer de revenir donc sur la Ferrari de chez Visio. Mais est-ce qu'il va être en mesure de le faire ? Elles ne sont pas dans la même catégorie ces deux voitures. On a la voiture UGT Free, la Ferrari 488 GT3 Evo et la voiture numéro 14, la Lamborghini Huracan qui est engagée en vaux de dizaines dans la catégorie UGT. Ultimate GT pour Milan Pettelet qui passe d'une Porsche à une Lamborghini sans grand problème en cette journée. Vous entendez la sonorité de cette magnifique Huracan. C'est un bonheur à voir et c'est un bonheur à entendre également. Oh là, à l'extérieur de la courbe d'Estoril. Vous voyez, on prend un peu ses aises. Il ne faudra peut-être pas le faire trop souvent parce que la direction de course a les mêmes images que nous. Donc si on s'est aperçu que la Lamborghini est passée trop large, je pense que toute l'équipe de la direction de course s'en est aperçue également. Donc on va voir. Pour l'instant, ça roule bien pour Milan Pettelet qui a tourné une seconde plus rapidement que Thierry Perrier dans le dernier tour. On va suivre aussi la dégradation de ses pneumatiques qui n'ont pas été changées pour l'instant et qui fonctionne donc toujours très bien alors qu'on va arriver quasiment au stade de la mi-course. D'ici quelques petits instants, ce circuit de Manicourt qui accueille donc cette deuxième manche de l'Ultimate Cup Series. On vous rappelle que le calendrier comporte donc six manches cette saison. Saison particulière évidemment en raison de la pandémie mondiale mais une saison qui se tient bien avec Dijon Prenoy qui a ouvert le bal et les hostilités début septembre. Et ici, on se retrouve à Manicourt du 24 au 27 septembre. Nous y sommes donc demain se conclura ce beau meeting. Et puis on reviendra parce qu'on aime le circuit de Nevers-Manicourt. On y reviendra du 15 au 18 octobre. Donc ça sera la prochaine manche avant de prendre la direction de l'Espagne et Navarra du 12 au 15 novembre. Portimao du 26 au 29 novembre. Et la finale, ce sera également au Portugal et ça sera avec les équipes du circuit d'Estoril. Voilà pour le calendrier. On vous a donné les dates, les rendez-vous. Maintenant, on va se replonger dans la course et dans les différents affrontements que l'on peut suivre sur cette piste avec notamment la numéro 135 qui est poursuivie par la TCR numéro 123. Pas la même catégorie évidemment mais c'est deux voitures qui entament cette courbe d'Estoril avec dans la 135 Doris Jimont qui partage son volant avec Karen Gaillard. Et puis derrière cette TCR, cette Astra TCR qui essaye de résister face à l'autre voiture engagée en catégorie Ultimate Tourisme. Cette Golf numéro 25 que l'on aperçoit est la deuxième de cette catégorie. Très sympathique comme décoration en tout cas aux couleurs du sponsor. C'est du plus bel effet. Bravo pour cette décoration. Parce que ça ne fait pas tout, certes, mais ça aide quand même peut-être à aller un peu plus vite quand les pilotes sont fiers de la déco de leur voiture. Je pense que ça aide évidemment. Et voilà, cette Golf engagée en catégorie Tourisme qui nous régale. Attention, petit blocage d'euros à l'intérieur pour cette voiture pilotée par Lucas Valkre. Équipe Code Racing. J'aime bien le Code Racing Development. Je pense que dans l'informatique, on est bien dans cette équipe. Et c'est pas mal aussi plus sobre comme décoration pour la Ligier GS2R numéro 899 avec pour l'instant à son volant Xavier Ducastel. Poursuivi par la Golf TCR. On s'aperçoit que les différentes catégories cohabitent bien ensemble sur cette piste de Nevers Manicourt et sur globalement toutes les pistes qui sont présentes en Ultimate Cup Series. Allez, un nouveau tour de bouclé. Xavier Ducastel vient de signer un chrono. On vous le dit dans quelques instants. Une 53-255. C'est son meilleur temps avec la nuit qui commence un peu à tomber. Les températures également. Elle respire cette Ligier GS2R. Et pour l'instant, c'est un très très bon chrono. Deuxième, troisième pardon, de sa catégorie, cette Ligier. Septième du scratch. et une 53-2. C'est un chrono très satisfaisant quasiment dans les temps de la voiture de chez Cool Racing. L'autre Ligier donc engagé. Cette voiture qui est actuellement pilotée par Philippe Mondolo, la voiture numéro 74. Petite dérobade pour Xavier Ducastel qui a donc signé le meilleur temps de cette voiture. Et donc, on vous le disait, ce n'est pas la seule voiture, la Ligier engagée puisqu'on a la seconde qui vient d'apparaître sur notre image. La voiture numéro 74 qui suit en fait quasiment la voiture grise numéro 899. On a la 25 qui est intercalée. Et puis derrière, on a la 74. Et on en parlait de Philippe Mondolo qui est au volant de cette Ligier de chez Cool Racing. Philippe Mondolo qui partage sa voiture avec Christophe Kubrick. Et pour l'instant, ils sont quatrièmes du général et troisième et deuxième pardon de leur catégorie. Derrière la Porsche de Pierre Martinet. Voilà, merci à la réalisation et à nos caméramens qui ont trouvé cette Ligier numéro 74. L'équipe suisse qui est bien représentée, le Cool Racing avec tout simplement une Ligier engagée en GT. Et puis également une prototype LMP3 qui sera à suivre demain avec un bel équipage. Équipage assez inédit, si je puis dire, parce qu'on va avoir le plaisir de retrouver normalement l'habituel team manager. Non, pas team manager, ingénieur. Je ne vais pas le promouvoir trop tôt, évidemment. Patrick Barbier qui va m'en vouloir sinon. Maxime Scalabrini qui va partager sa voiture avec Maurice Smith. Très sympa de retrouver Maxime Scalabrini dans cette Ligier LMP3 chez Cool Racing. On porte les couleurs Ligier, évidemment. Et on est ici à Manicourt. C'est le bon endroit pour porter les couleurs Ligier. Maxime Scalabrini qui va partager demain pour la course d'Endurance Proto avec Maurice Smith son volant. Et bien là, aujourd'hui en GT. C'est donc la voiture, la deuxième voiture qui est préparée par l'équipe Cool Racing. Spirit of Léman. Sympa, c'est même pas de moi le jeu de mots. Spirit of Léman en parlant évidemment et en donnant une petite touche à la course d'Endurance la plus connue au monde, la course Mancel. Les 24 heures du Mans qui se sont déroulées la semaine dernière. Et donc, cette voiture de l'équipe Cool Racing se débrouille très très bien. On a des pilotes d'expérience en même temps avec Philippe Mondolo et Christophe Kubrick et ils savent parfaitement l'utiliser. Leur voiture, une 50 de une comme meilleur temps. On salue nos amis, spectateurs qui sont là. Et oui, vous êtes présents. Et donc, j'espère que vous appréciez en respectant les distanciations évidemment et en portant le masque. Alors, c'est sûr que ce sont des mesures qui sont un petit peu coercitives. Mais voilà, si on veut continuer à avoir ces belles épreuves, on respecte tout cela. Et d'ailleurs, c'est ce qui est réalisé évidemment, le respect de ces différentes conditions qui nous ont été imposées par la diffusion de la pandémie mondiale. 2h12 restant à disputer et pour l'instant, c'est toujours cette Ferrari qui est en tête et qui continue d'enfoncer le clou. Les chronos qui s'améliorent. Une 39,882 pour Thierry Perrier dans le dernier tour. Et oui, les températures qui baissent et donc les moteurs qui respirent mieux. Et Thierry Perrier qui est au volant de cette voiture, la voiture qui mène et qui est en train de réaliser son meilleur tour, le meilleur tour de la course. Et va-t-il rentrer dans la voie des stands ? Alors non, il veut absolument l'avoir ce meilleur tour en course qui est pour l'instant propriété de Milan Pettelet. Est-ce qu'il va réussir à le battre ce meilleur temps ? La réponse dans quelques petites secondes. Ah non, pour un dixième simplement, une 39,483. Le temps n'est pas battu parce que tout simplement Milan Pettelet qui est sur la route et juste devant la Ferrari vient de signer une 39,342. Ça se bagarre vraiment à coup de dixième entre Thierry Perrier et Milan Pettelet entre la Lamborghini de chez ABM et la Ferrari numéro 1 de chez Visium. Cette Ferrari qui devrait rentrer vraisemblablement d'ici quelques instants au stand et qui va donc laisser son volant. Thierry Perrier va laisser son volant à Jean-Paul Pagny pour l'équipe Visium. donc on va suivre cela avec grand intérêt. Il y a trois tours d'écart sur la piste entre cette Lamborghini numéro 14 qui est pour l'instant sur la piste devant la Ferrari numéro 1. Mais cette Ferrari elle est bien en tête de la course. Et là pour l'instant les chronos ils sont en train de tomber et partout parce que c'est pareil ça améliore aussi derrière avec le chrono donc de Cyril Pinault qui améliore dans le secteur 1 et le secteur 3. dommage il s'est raté dans le secteur 2. Donc le temps global n'est pas amélioré mais c'est un très bon chrono. En revanche à 3 dixièmes simplement de son meilleur temps 1.50 de 118 sur la Ligée numéro 2. Et on continue d'accompagner cette Ferrari de chez Visium leader de cette course pour l'instant on va arriver à mi-épreuve. Et tout doucement la luminosité qui va diminuer évidemment. Et on va terminer cette course en condition nocturne donc. Oula Milan Pettelet qui juste devant est en train d'améliorer encore le chrono à Réostand pour Thierry Perrier on va suivre du coin de l'oeil le meilleur temps de Milan Pettelet une 38.859 et Thierry Perrier qui va donc rentrer dans la voie des stands et certainement laisser son volant à Jean-Paul Pagny. Et oui il est prêt Jean-Paul. on est avec l'équipe Visium pour l'instant deuxième du classement général provisoire après la première épreuve à Dijon et Jean-Paul Pagny qui va donc rentrer dans cette Ferrari voilà ça y est tout est prêt le relais à la nuit tombante et puis Jean-Bernard Bouvet qui va donc conclure cette course on n'y est pas encore évidemment mais qui va rouler de nuit Mylène est allé le voir tout à l'heure Jean-Bernard il était plutôt confiant et satisfait du travail réalisé par Thierry Perrier je lance un appel à Thierry s'il veut me rejoindre qu'il n'hésite pas évidemment pour un peu débriefer le double relais qu'il vient de nous réaliser il a fait quasiment la moitié de la course allez on change les pneumatiques le balai qui est réalisé ils ont bien tenu ces pneus Michelin deux heures avec quelques petites interruptions de course et des safety cars ça aide forcément enfin il les a bien emmenés ces pneumatiques Thierry et voilà les deux mécaniciens qui réalisent donc cette opération d'arrêt au stand là on se rend compte que c'est pas simple porter ses roues qui sont très très lourdes c'est un métier et on aperçoit tout de suite l'expertise de Michelin avec les techniciens spécialisés techniciens conseillers pour l'Ultimate Cup Series qui s'assurent que les températures soient bonnes que les pressions également de façon à pouvoir s'assurer que tout roule allez ça va repartir dans quelques instants pour cette Ferrari avec chez Visium pendant ce temps là Milan Pettelet continue d'attaquer fort avec cette Lamborghini numéro 14 pour l'instant donc est vraiment très très bien partie pour s'assurer de au minimum la deuxième position au classement en scratch et de la première dans sa catégorie cette voiture numéro 14 engagée en catégorie Ultimate GT c'est reparti pour la Ferrari chez Visium avec Jean-Paul Pagny à son volant alors qu'est-ce qui va être choisi oui de refaire le plein on va être tranquille donc le plein va être refait toute l'équipe est prête à la pompe pour accueillir donc cette Ferrari 488 GT3 Evo et tout doucement on va arriver donc à la mi-course j'ai l'impression aussi que la Porsche de chez Almeras va s'arrêter dans quelques instants en tout cas on est prêt pour accueillir cette Porsche numéro 71 pour l'instant ce n'est pas encore à ce tour là qu'on va l'accueillir mais le balai est bien rodé en tout cas et alors qu'on est en train de suivre donc la Ferrari numéro 1 au ravitaillement j'ai l'impression que Mylène est d'ailleurs dans le stand de la Ferrari oui tout à fait je suis dans le stand de la Ferrari avec Thierry Perrier qui effectue un énorme relais 1h50 vous avez roulé 1h50 comment ça s'est passé Thierry ? très beau relais vous rendez la voiture première oui mais j'ai bu entre temps donc c'est pas un problème c'était bien il fait pas chaud l'auto est fantastique et donc c'est un réel plaisir je suis très content d'avoir fait ça je pense que le box a fait une bonne stratégie parce que nous avons un handicap vis-à-vis de nos adversaires donc on a profité des deux tours le cours Cielo pour faire son handicap et puis en plus on a ravitaillé une fois donc voilà maintenant c'est parti pour Jean-Paul et moi qui devais remonter à un moment donné je ne remonte plus dans la voiture parce que j'ai fait le double relais maintenant donc on est clair je ne sais pas si on vous a donné l'information mais la RS01 a abandonné je l'ai vu dans la courbe là-bas effectivement j'ai cru me rendre compte que ce n'était pas tellement important au niveau de la casse mais je l'ai vu ensuite sur le camion plateau donc là j'ai compris que ça ne repartait pas et c'est dommage parce que ce sont des adversaires sympathiques et la course sans adversaires ce n'est pas la course et ce sont des beaux adversaires parce qu'on se souvient qu'à Dijon ils avaient gagné vous avez terminé à la deuxième position bon il semblerait que pour cette fois-ci ce soit vous qui soyez en première position alors Dijon c'était une autre histoire parce qu'on a eu un safety car à la fin du fait de 13 huit sur la piste importante et je pense qu'il nous restait quand même une demi-heure pour que Jean-Bernard rattrape la voiture car il était tout proche et je pense qu'il aurait sans doute fini par la doubler enfin j'espère en tout cas mais enfin bref on ne va pas refaire l'histoire ni l'inventer elle existe comme ça là ils ont gagné nous on gagne maintenant enfin on gagne pardon on n'a pas fini je voulais dire on est devant maintenant oui vous êtes devant parce qu'il reste encore un petit peu de temps de courbe il reste à moitié mais il reste à moitié mais la voiture je vois là-bas qu'il repart de l'essence donc c'est parfait et écoutez pourvu que ça dure on vous le souhaite en tout cas merci merci Thierry il a dit qu'il avait bu c'était pour ça que non je rigole évidemment Thierry la course n'est pas finie il reste encore allez deux heures la moitié de la course ça y est on a fait quasiment mi-chemin il reste trois minutes avant la mi-course et c'est donc Jean-Paul Pagny qui a pris le volant de cette Ferrari de chez Visium et qui va l'amener jusqu'à la dernière heure quasiment pour passer le relais et passer le flambeau à Jean-Bernard Bouvet Milan Pettelet qui continue d'attaquer maintenant il s'est un peu calmé sur les temps autour mais il a quand même repris pas mal de temps évidemment sur sa Lamborghini il profite de l'arrêt au stand de la Ferrari numéro 1 de tête et on a vu aussi que pour la Porsche numéro 71 et bien je vous le disais on s'affaire en tout cas au niveau du refueling il n'y aura pas de changement de pilote normalement Pierre Martinet va enchaîner mais il devrait peut-être y avoir un arrêt ravitaillement d'ici peu pour remettre un petit peu d'essence pour cette voiture numéro 71 tandis que la 74 de Philippe Mondolo est en train de faire de bons chronos une 53-4 dans le dernier tour c'est à une seconde de son meilleur chrono et l'autre Ligier on est en train de suivre une 54-8 voilà c'est un petit peu plus lent mais ça roule quand même bien pour Xavier Ducastel alors qu'au passage sur la ligne Minan Petelet rentre dans la voie des stands cette Lamborghini numéro 14 on va aller la retrouver j'imagine cette Lamborghini de l'équipe ABM Minan Petelet qui a fait un très très bon relais qui est détenteur du meilleur tour en course une 38-859 après 55 tours c'est donc bien la Ferrari numéro 1 de chez Visium qui est en tête devant cette Lamborghini numéro 14 qui va lors de son arrêt au stand repère évidemment de précieuses secondes les phares qui sont allumés ça nous offre toujours de très très belles images évidemment depuis une dizaine de minutes les phares sont obligatoires ça y est puisque le soleil s'est couché c'est un message de la direction de course à l'ensemble à l'égard pardon de tous les concurrents et tandis que dans les stands vous apercevez des équipes qui se qui se préparent qui sont en route pour changer de pilote peut-être alors où est la voiture numéro 14 est-ce qu'elle est refueling tiens justement parce que j'ai l'impression que c'est le cas puisque Milan Pettelet est rentré dans la voie des stands et on va suivre donc avec grande attention cette phase d'arrêt au stand il va rester dans la voiture Milan et ensuite ça sera Simon Escalier qui va prendre le dernier relais qui va conclure cette course on va bientôt arriver au stade de la mi-course voilà ça y est elle est là cette Lamborghini pas de panique donc si vous êtes fan de l'équipe ABM cette Lamborghini est à l'arrêt au stand le refueling donc il se passe très très bien alors la question c'est est-ce qu'on va mettre Simon Escalier ou est-ce qu'on va mettre la mascotte dans la voiture pour le dernier relais non on va quand même laisser Simon rouler parce que je crois qu'il est quand même plus rapide que la mascotte mais en tout cas c'est pas mal pour la com bravo Marianne et toute l'équipe ABM qui continue de nous régaler à chaque fois très sympa évidemment cette ambiance en Ultimate Cup Series vous le savez et nous le savons le cap de la mi-course va donc être franchi et c'est donc toujours la Ferrari numéro 1 qui mène au scratch dans sa catégorie la Lamborghini numéro 14 mène sa catégorie la Porsche numéro 71 troisième du scratch et leader de la catégorie UGTC on a la voiture numéro 2 de Cyril Pinault cette Alpine qui mène la catégorie U-GTX la voiture 123 mène le U-Tourisme et puis on a donc la suite du classement la voiture 123 c'est une TCR la voiture numéro 123 l'Astra de cette équipe Turbo 2000 Sport et qui se retrouve donc 6ème du classement scratch pour l'instant 3 abandons à dénombrer avec la Renault RS 0 en numéro 45 malheureusement sous accident la voiture numéro 11 de Stéphane Kraft et de l'équipe Airbraze Compétition en ayant pris en fait un gravillon dans le radiateur si je ne dis pas de bêtises on est aussi dans la courroie et donc cette Porsche a été contrainte à l'abandon et puis la voiture numéro 49 en catégorie TCR qui malheureusement elle aussi a été contrainte à l'abandon on a passé le cap de la mi-course le soleil est donc en train de bien se coucher et on continue de suivre cette course avec grande attention C'est parti C'est parti. 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 La luminosité est en train de baisser. Les phares sont allumés. Ça va devenir un peu plus rock'n'roll pour les différents pilotes. Oui, là, c'est vraiment un tournant dans cette course où on va passer vraiment le cap de la nuit. Donc, ça va faire de belles images pour les photographes. C'est parti. J'ai salué tout le monde, j'ai salué tout le monde. sur le bord de la piste sur le bord de la piste. Et puis, il y a eu une petite pastille vidéo de présentation des petites pastilles vidéo de présentation des différentes équipes. Marvin Klein a pris le volant de la piste. Je pensais que Pierre Martinet ferait un petit peu plus long, mais je pense qu'il va reprendre le volant. Enfin, j'imagine, parce que Marvin ne peut pas rouler 1h53, à moins que je me trompe. Non, comme c'est un silver. Tout à fait. Donc, de toute façon, c'est soit Gérard Tremblay, soit Pierre Martinet. Mais il y aura de toute façon nouveau changement de pilote, évidemment. Ça, ça fait partie de la stratégie. On en a parlé tout à l'heure, Florian. Mais les stratèges de ces différentes équipes doivent vraiment tenir compte aussi de la catégorisation de pilotes. On peut revenir rapidement là-dessus. La FIA a un système pour dire tel pilote est plutôt rapide, tel a moins d'expérience, etc. C'est ça ? C'est ça. Alors, on commence par les pilotes bronze. Souvent, ce sont des gentlemen ou des jeunes débutants. Ensuite, on a les silver. Donc là, des jeunes qui ont déjà une année d'expérience en sport automobile. Ensuite, on a les pilotes gold et les platinum. Donc ça, souvent, ce sont des… même tout le temps, ce sont des pilotes professionnels. Ils ont même été, je crois, champions ou en tout cas placés dans le top 3 de séries internationales. Exactement. Ah, alors qu'on a une bonne image. Merci à nos équipes techniques là. La numéro 45 est de retour sur la piste. Alors certes, avec des tours de retard évidemment. Mais on a réparé chez AB Sport Auto. Bravo aux mécaniciens. Ah, super. Alors franchement, c'est une très très bonne nouvelle. On va pouvoir suivre à distance certes. Mais la belle prestation des différents pilotes, notamment d'Éric Quairol qui n'avait pas eu le plaisir de rouler tout à l'heure. Eh bien, il va avoir donc le privilège de rouler de nuit ici sur le circuit de Manicourt. Ah, c'est sympa. Une belle mentalité. On n'abdique pas. En tout cas, chez AB Sport Auto. Oui, chez Vortex non plus. Voilà, on peut être touché par des petits problèmes. Mais on est encore là. Et c'est aussi ça, la course d'endurance, le challenge GT Endurance ici. Tant qu'on n'est pas à terre, eh bien, on continue évidemment de se battre. Et tant mieux. C'est cette mentalité qui est évidemment à encourager. Le drapeau d'avertissement pour non-respect des routes de course. Est-ce que je vous surprends, Florian ? Je ne pense pas. Pour la voiture numéro 74. Celle de Philippe Mondolo qui est pour l'instant troisième du scratch. Et leader de sa catégorie. Philippe Mondolo qu'on a régulièrement vu en proto. Oui, tout à fait. Notamment ces dernières années. Et là, qui passe en GT. Et ça se passe plutôt pas mal. Complètement. Parce que c'est un équipage aussi. On parlait de la régularité et de la fidélité avec les équipes. Mais c'est pareil. Christophe Kubrick et Philippe Mondolo, ils se connaissent bien. Je vais ajouter aussi David Zolinger, évidemment. Qui est toujours présent, mais qui n'est plus au volant. Qui continue d'avoir ce rôle de coach. Oui, ils étaient épaulés par Sébastien Beau à Dijon. Un jeune talent très prometteur, vraiment. Qui connaît bien cette voiture puisqu'il court dans un championnat d'Europe réservé à cette Ligier. Donc vraiment un bel équipage. Bon, malheureusement, Sébastien n'est pas là ce week-end. Mais en tout cas, cet équipage-là a une belle carte à jouer. Je pense qu'il a donné de bons conseils, Sébastien. Parce que je ne sais pas si Philippe et Christophe en ont bien besoin depuis le temps qu'ils roulent. Mais en tout cas, ça se passe vraiment bien. Et pour l'instant, tous les deux, ils sont pour l'équipe Cool Racing en troisième position avec cette Ligier JS2R. Et puis là, on s'intéresse à la voiture suivante. La voiture quatrième au classement Scratch. Et première de sa catégorie TCR. Cette fameuse Astra numéro 123, l'équipe Turbo 2000 Sport qui nous effectue là aussi une course très très solide. Alors évidemment, j'espère que ça va continuer pour eux. Alain Gonneau a pris le départ. Thierry Pierard, pilote bronze, est au volant désormais de cette voiture depuis quelques longues minutes. Et il effectue de très bons chronos. Vraiment en 1,50, 1,51 pour son équipe et pour cette voiture. C'est vraiment un chrono remarquable. D'autant plus que lors des qualifs, il n'y avait pas eu de temps de référence qui avait été signé. Donc voilà, on est en mesure de savoir comment fonctionne cette voiture de TCR, cette Astra. Et on est content aussi d'avoir une variété. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, là, on voit que dans le top 5, c'est une voiture représentant chaque catégorie qui est dans le top 5. Oui, bien vu. On va le redire, mais la catégorie UGT Free avec les voitures les plus rapides, les plus puissantes avec la Ferrari numéro 1. On a ensuite la voiture numéro 14 qui appartient à la catégorie UGT, Ultimate GT, cette Lamborghini Huracan. On a ensuite la voiture 74 de chez Cool Racing avec la Ligier GS2R en UGTC. On a la voiture en TCR, la 123 U Tourisme, Ultimate Tourisme, quatrième du Scratch et donc première de sa catégorie. Et puis cinquième, l'Alpine GT4 de l'équipe Speedcar, toujours très efficace avec cette numéro 2 en catégorie UGT X. Voilà pour les différentes catégories. C'est bien, au moins, on a les 5 catégories représentées aux 5 premières places. Exactement. Donc ça, c'est une belle chose, ça nous facilite le travail. Et puis derrière, attention, parce que Marvin Klein est en train de revenir très très fort. Avec sa Porsche Cup, Florian, il vient de signer un 1.40.238. C'est-à-dire qu'il est à moins de 2 secondes de Milan Pettelet qui, lui, roule avec une Ultimate GT. Et dans les stands, je crois que Pierre est avec Cyril Pinot dans l'équipe numéro 2 de chez Speedcar. Et en compagnie de Cyril Pinot du team Speedcar, le pilote de l'Alpine qui vient juste de s'arrêter, de terminer son relais. Cyril, au moment où vous vous êtes arrêté, vous êtes en tête de la catégorie 5ème du Général. Ça, ça s'est passé au moment où vous vous êtes fait repasser dans les stands. On voit que vous êtes fatigué, que vous avez donné. C'était un gros relais, j'imagine. J'ai pas attendu la fin. Vous disiez que c'était un gros relais, j'imagine, quand on vous voit exténué et en sueur. Ouais, c'était un beau relais. Parce qu'en fait, on se partage le volant à deux avec Bernard. Et Bernard peut faire des relais qui sont courts. Donc moi, je dois compenser derrière. Et j'ai plus 25 ans, quoi. Donc il y a un moment, à force de cravacher, cravacher, ça manque de physique. Et on sait que cette Alpine, justement, elle a été endommagée hier. Et bon, c'était du gros, gros, gros boulot pour la remettre sur ses roues. Visiblement, ça se passe plutôt très, très bien. Comme d'habitude, comme dans beaucoup d'équipes, je crois que les mécanos sont vraiment infélicités tout le temps. Ils font en sorte que la voiture soit prête. Ils font en sorte de nous la réparer. Nous, on passe notre temps à l'abîmer. Et ouais, effectivement, ça s'est arrivé ce matin en qualification. Elle a été bien abîmée. Ils l'ont bien mise en état. Ils ont bien tout checké. Et puis on part. Elle est juste parfaite, quoi. C'est le jeu. En même temps, ils avaient qu'à être pilote. Pas mécanos. Et puis voilà. Merci beaucoup, Cyril. Bonne fin de course. Oh, les mauvais garçons. Ils font exprès de casser les voitures. Alors, bon, bravo, Cyril. Non, évidemment, c'est une boutade. Merci, Pierre, pour cette interview. Cyril a très beau relais avec cette voiture numéro 2. Et c'est reparti pour l'équipier de Cyril Pinault avec cette voiture numéro 2. On l'a dit, cette Alpine. Sympa de voir une Alpine aussi. qui roule ici à Manicourt sur ce circuit international avec tout ce qui se passe pour la marque. C'est bien d'en avoir aussi en ultimate. Tout à fait. On voit que l'Alpine est représentée dans toutes les disciplines, pratiquement. Ah ben là, oui. En rallye, bientôt en LMP1. Tout à fait. Et Formule 1 bientôt. Et puis, voilà, également. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Je crois que là, la stratégie est en train de se mettre en place. En tout cas, pour l'instant, la stratégie, elle est simple pour Eric Kirol. C'est d'enchaîner les tours rapides sur cette Renault RS01 numéro 45 qui a été réparée par les mécaniciens. Et il va donc essayer de chasser le meilleur tour en course qui est pour l'instant propriété de Milan Pettelet en 1.38.859. Les chronos qui devraient s'améliorer au fil de cette course avec les pilotes silver ou même or. Est-ce qu'il y a des pilotes or ? Non, je ne crois pas. Non, il y a des pilotes silver, donc très, très rapides, évidemment, qui vont avec les conditions de piste qui sont assez favorables, je dirais. La température qui baisse, la piste qui se gomme de plus en plus, qui a donc de plus en plus d'adhérence, va expliquer normalement une performance intéressante pour les différentes voitures. Et donc, normalement, il devrait y avoir des améliorations. C'est ce qu'on peut en tout cas estimer, Florian. Oui, tout à fait. Avec l'arrivée de la nuit, les performances vont croître. Bon, eh bien, on va être attentif à nos chronos qui sont toujours fournis par nos amis de ITS Chrono. Vous pouvez d'ailleurs suivre, si vous le souhaitez, évidemment, si vous êtes chez vous, devant soit YouTube, soit Facebook ou les réseaux sociaux, en tout cas. Eh bien, vous pourrez suivre tout simplement sur vos petites tablettes, sur le deuxième écran ou dans un onglet différent, évidemment, sur its-live.net. Vous allez sur Ultimate Cup Series et vous avez le challenge GT Endurance, comme si vous y étiez. Et d'ailleurs, on peut voir que sur ce live timing, c'est très bien fait parce que les différentes catégories sont matérialisées par des couleurs différentes. Donc, c'est vraiment facile à suivre pour tout le monde. Eh bien, génial. C'est ce qui nous permet d'essayer d'être le plus clair possible, évidemment, pour vous présenter l'ensemble de ces catégories. Ce n'est pas toujours simple d'avoir cinq catégories qui roulent en même temps et d'être toujours efficace sur la hiérarchie. Eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de souci pour reconnaître. Attention, Mylène Pettelet avec la voiture de chez Cool Racing. Oh là là, il a été trop optimiste. Heureusement, il n'est pas allé toucher le mur. Oui, avec Philippe Mondolo. Mylène Pettelet qui, malheureusement, a cru que ça passait et puis ça ne passait pas. C'est le problème. On va certainement revoir l'action au ralenti. Mylène Pettelet qui a été un peu optimiste. Ouh là là, on parlait de flamme. Là, cette fois-ci, on la voit, la flamme. Est-ce que ça va repartir ? Alors, normalement, c'est l'échappement. Tout à l'heure, je me suis fait piéger. Donc maintenant, ça y est, je suis tranquille. Je sais qu'elle fume, cette Lamborghini. Ah, petite incompréhension. Ça s'est joué à pas grand-chose. Oui, parce que Philippe Mondolo, il faut bien qu'il prenne son virage aussi en même temps. Avec l'alligier de chez Cool Racing. Ah, peut-être un petit excès d'optimisme pour Mylène Pettelet. Mais si on veut donner un tort. Mais bon, après, c'est un incident de course. Ça arrive. La nuit est en train de tomber. Le premier virage est compliqué à négocier, on le sait. Et là, espérons que les deux voitures puissent repartir. Et qu'il n'y ait pas de soucis. Je crois que la Lamborghini est repartie. Est-ce que l'IGI de Philippe Mondolo va pouvoir le faire ? Ou est-ce qu'il est bloqué dans le bac à gravié ? Ça, c'est une autre question. Il faut rester vigilant, Florian, jusqu'au bout. Oui, oui. Et surtout dans le dépassement des voitures qui sont un petit peu moins rapides. Ah ben, on a la réponse, à mon avis. Il est tanké, Philippe Mondolo. Parce que la voiture de sécurité va entrer en piste. Safety car, mesdames et messieurs. Safety car à 1h43 de la fin de cette course. On est quand même un peu déçus pour l'équipe Cool Racing. Parce que Philippe Mondolo, on était en train de dire justement qu'il faisait une performance solide. Avec cette l'IGI JS2R. Et là, petite incompréhension entre Milan Pettelet et le pilote de chez Cool Racing. Bon, ça va repartir de toute façon. Mais beaucoup de temps de perdu. Ils étaient 3e au général. Les premiers de leur catégorie. Attention avec Marvin Klein dans la Porsche numéro 71. Ça va être difficile pour le Cool Racing de résister, évidemment. Bon, ben, ça nous a réveillés. Vous étiez endormis ? Non. Ça a peut-être réveillé des téléspectateurs qui sont chez eux, qui étaient bien posés. Parce qu'il est quelle heure ? Il est 20h. L'heure d'aller manger. Non, ben si. Ben quoi ? Les personnes peut-être un petit peu plus avancées en âge. Voilà, auraient voulu aller se coucher à 20h. Mais non ! On vous réveille. Il reste 1h42 de course, mesdames et messieurs. Pour la fin de cette épreuve, j'étais endurance 4h. Donc, au programme, il en reste 1h40. Et vous avez compris, nous l'avons compris. Il faut vraiment se méfier. Le piège peut être vraiment partout. Sur le dépassement des retardataires. Sur les roues qu'il ne faut pas mettre à l'extérieur. Même un petit centimètre. Le pauvre Lucien Krapis l'a malheureusement expérimenté avec sa Renault. Fort heureusement, l'équipe AB Sport Auto a pu réparer cette voiture. Et la revanche sera prise certainement dans quelques jours. Lors du retour de l'Ultimate Cup Series sur ce circuit international de Neuvermanicourt. Ce sera le week-end du 16, 17 et 18 octobre prochain. Et on s'arrête au stand. On va vérifier si les dégâts sont importants ou non. Après, le contact entre la Lamborghini numéro 14 de chez ABM et la Ligier du Cool Racing. Je ne vois pas grand-chose. Il était devant, Milan Pettelet. Et la Ligier doit prendre son virage. C'est toujours difficile, délicat de trouver des torts. On va vraiment dire que c'est un incident de course. On vérifie quand même injustement ces différents pneumatiques. Cette Lamborghini, quand elle redémarre, elle nous fait à chaque fois un petit peu peur avec des flammes. Elle est vraiment très spectaculaire dans tous les sens du terme. Exactement. Ils font vraiment le chaud avec cette Lamborghini. Ah oui, chaud. Vous écrivez que chaud, comment vous ? À votre envie. D'accord. Ça marche. Je n'ai jamais été très très fort en français. Oui, pardon. Allez, vous allez être repartis pour la Lamborghini. Chez Vortex, on s'est également arrêtés. On nous souffle des bêtises dans nos casques aussi, en régie. Ils sont toujours là, évidemment, autour de Régis Bergès. Ils n'ont pas le temps de dormir non plus. Non, c'est vrai. En même temps, ils m'ont dans le casque. Je pense que s'ils s'endorment, ça va être difficile. Allez, 1h40 restant à disputer. Et c'est donc reparti pour cette Lamborghini qui va peut-être passer par la case ravitaillement. Pour l'instant, toujours en deuxième position. Du scratch, ils avaient plusieurs tours d'avance sur la voiture 74 de Philippe Mondolo. Et là, ils ont creusé l'écart, évidemment. Et on va essayer d'avoir un petit mot peut-être avec Milan Pettelet, justement, dans les stands, avec Pierre. Oui, exact. Anthony, je suis en compagnie de Milan Pettelet, le pilote de la Lamborghini numéro 14. Milan, vous étiez en train de faire une superbe course. On a vu ce qui vient de se passer. Il y a eu un petit accrochage. Racontez-nous ce qui s'est passé rapidement. Je suis en train de remonter. Et tout d'un coup, j'essaie de le dépasser. Il ne m'a pas vu venir. Et en plus, j'avais quelques coupeurs moteur à la fin. Et du coup, il ne m'a pas vu. Il s'est rabattu sur moi. Donc, heureusement que je n'ai rien touché et que j'ai pu repartir. Mais c'est vrai que depuis le début de la course, c'était hyper compliqué. Il y a eu plusieurs safety. Donc, on finit bien. Donc là, c'est bien. On a vu un petit début d'incendie à l'arrière de la voiture. Quand on vous a vu sur les images, vous nous confirmez que tout est OK pour la Lamborghini numéro 14. Non, ils ont vérifié. Il n'y a pas de problème. Là, il y a Simon Escalier qui va finir la course. OK, super. Dernière petite question. Vous avez eu un week-end très chargé, Milan. Parce qu'avec la Porsche ce matin et la Lamborghini ce soir, là, pour le coup, ça fait beaucoup de boulot. Comment se passe l'adaptation, justement, entre ces deux voitures qui sont quand même drastiquement différentes ? C'est vrai qu'il y a pas mal de différences, mais je me suis vite adapté. Et ça s'est plutôt bien passé, à part la dernière course en Porsche où on a fait un mauvais choix stratégique, mais on a bien fini. OK, super. Merci beaucoup, Milan. Bonne fin de course. Merci, Pierre. Merci, Milan, pour cette interview dans les stands. Toujours sympa, évidemment, d'avoir le ressenti des pilotes. Et oui, il y a eu une petite incompréhension. Philippe Mondolo qui se concentrait. On en parlait, en fait, ce matin, je crois, avec Simon Escalier. On en parlait ensemble, Florian, avec les différents pilotes qui doivent faire attention à leur trajectoire, déjà se concentrer sur leur temps autour, dans leur catégorie. Évidemment, quand il y a des dépassements de voitures qui sont un petit peu plus rapides, parfois, on se mélange un peu les pinceaux et on n'est pas toujours attentif. Et c'est normal, en même temps, sur les rétroviseurs. C'est une lutte de tous les instants, vraiment, pour rester vigilant et aux aguets. Mais bon, ça offre un nouveau challenge pour Simon Escalier. Toujours deuxième, donc. Et il repart, alors qu'on va s'intéresser, puisqu'on a passé le cap de la mi-course, aux différents temps forts de cette épreuve. Avec le dépassement pour la voiture de Paul Egerter sur la Vortex numéro 136. Avant, malheureusement, que les deux voitures protagonistes pour la deuxième place du Scrooge ne soient touchées par des soucis. Un tête à queue pour la Lamborghini et un problème de coupure pour la Vortex numéro 136. La 135, pilotée par Karen Gaillard et Boris Jimont, était à troisième position du général, avant de connaître aussi une difficulté. Ensuite, c'était reparti pour la Lamborghini numéro 14, après avoir perdu pas mal de temps. Et là, le gros coup dur pour la Renault RS01 numéro 40. Krapis qui s'est fait piéger dans ce premier virage. Et malheureusement, beaucoup de tours de perdu pour cette Renault RS01 victorieuse à Dijon lors de la première course. Et qui se retrouve donc bien loin. Mais qui vont marquer des points, cet équipage. Avec la 45 et son dixième pour l'instant. Et c'est Eric Kirol qui est au volant. On aperçoit à l'arrêt au stand pour la Porsche numéro 71. Et l'équipe Speed Car avec l'Alpine numéro 2 qui est en tête de sa catégorie sixième du classement Scratch. La Renault RS01 numéro 45 qui va essayer de nous offrir de belles images. Peut-être pas aussi fortes que celle-ci d'image. Toujours dans ce premier virage avec le contact entre la Lamborghini numéro 14 et la Ligier numéro 74 dans ce premier virage. Voilà les temps forts jusque-là. Dans cette course de 4 heures, il reste 1h35 dans cette compétition. Et on a la voiture de sécurité qui est encore sur la piste. Mais plus pour très longtemps alors qu'on aperçoit le travail effectué chez Cool Racing. Ah oui, on a Nicolas Lavier. Alors je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. Alors on va relancer la course avec la Ferrari de chez Visium qui devance. Oh attention, Boris Gimont qui a failli se faire piéger à la relance. Boris Gimont qui est sur la piste et deuxième mais au classement, il est neuvième du scratch. Je ne sais pas si vous avez vu. Je pense que oui, Florian. Dans l'arrêt au stand de chez Cool Racing, on a aperçu Nicolas Lapierre qui est d'habitude au volant. et qui a repris un peu Patrick Barbier parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'être plusieurs sur la pitlane. On n'a pas le droit d'être deux, je crois, sur la ligne des stands. C'est dans le règlement. Et Patrick voulait aider en essayant d'enlever un tuyau. Et Nicolas, toujours très concentré, a dit « Attends, tu ne vas pas nous faire une pénalité. Il y a des caméras qui nous regardent. » Je crois que Patrick avait les pieds du bon côté de la ligne. Oui, il est expérimenté. Mais bon, Nicolas a voulu s'assurer de la bonne tenue. Bon, voilà, c'est une petite anecdote, mais bravo. En tout cas, il faut toujours être concentré. Et chez Cool Racing, on l'est avec cette voiture numéro 74. La Ligier, pilotée par Philippe Mondolo qui est rentré dans la voie des stands. On est en train de s'assurer que tout aille bien. Et je crois que Pierre, justement, est en train de préparer justement une petite réaction chez Cool Racing. Est-ce qu'il est prêt, Pierre ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. 1h34 restant à disputer dans cette compétition ici à Manicourt. Le circuit international de Nevers à Manicourt qui continue d'accueillir cette deuxième manche de l'Ultimate Cup Series. Et pour l'instant, ça se passe très très bien pour la Ferrari numéro 1 de Jean-Paul Pagny qui désormais devance l'Opel Astra TCR de Didier Pierard. Mais qui vient de rentrer dans la voie des stands puisqu'on l'aperçoit juste derrière la Vortex. Cette voiture numéro 123. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être au tour de Laurent Maillet de prendre le volant. Ils vont perdre leur deuxième place au scratch, mais ils vont avoir la troisième position au classement général et la première de leur catégorie. C'est une excellente performance pour l'équipe Turbo 2000 Sport. Complètement. Vraiment, ils ont été solides. Je ne veux pas leur porter l'œil, mais pour l'instant, c'est vraiment très très bien comme performance de la part des deux pilotes qui ont pris le volant de cette voiture. Et ça va être au tour d'ici quelques instants de Laurent Maillet de prendre justement son relais dans les arrêts au stand qui continue. La partie éclairée de cette voie des stands, les phares sont allumés. Mais on a quand même des éclairages haut de gamme et très au point ici à Nevers-Manicourt. C'est un circuit standard international, donc il n'y a pas de surprise. Exactement. C'est vrai que pour l'instant, les incidents n'épargnent pas les prétendants au podium. Non, tout à fait. C'est intéressant justement de suivre tout cela. Alors je suis en train de regarder quand même du coin de l'œil ce que nous fait Marvin Klein avec la Porsche numéro 71 qui a donc profité des ennuis de l'équipe Cool Racing pour s'emparer de la première position au classement UGTC. Mais nul doute que Philippe Mondolo ou Christophe Kubrick vont vouloir évidemment remonter dans ce classement. Ils sont pour l'instant deuxième de la catégorie UGTC après leur contact, vous le savez, avec la Lamborghini numéro 14. Marvin Klein qui est bien rodé à cette Porsche Cup. Il sort d'une saison complète en Porsche Super Cup d'ailleurs. Il a frôlé le podium à plusieurs reprises. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette année. C'était sa première saison complète dans le championnat. Mais ce jeune a de l'avenir. On sait qu'il est suivi de près par Porsche. Et puis il est très bien entouré chez Martinet Bayalmeras. Donc aucun souci de ce côté-là. Belle évolution. Et je parlais un petit peu plus tôt de cette équipe Martinet Bayalmeras justement qui sait découvrir les talents. Beaucoup, beaucoup de pilotes français sont passés par cette équipe. Beaucoup d'espoirs qui sont devenus et qui ont réussi avec l'or évidemment. Et qui sont devenus très, très performants. Julien Blois par exemple. Tout à fait, bien sûr. Kevin Aestros aussi, je ne dis pas de bêtises, est passé par l'équipe Martinet Bayalmeras. Donc voilà, on a de très, très bons pilotes qui sont passés par cette équipe avec les frères Almeras. Une expérience évidemment longue comme le bras. Et là, c'est Marvin Klein, le petit protégé de cette équipe qui se retrouve donc troisième. Il a le rôle à la fois de lièvre mais aussi de coach pour ses deux équipiers, Pierre Martinet et Gérard Tremblay. Ils en ont vu passer des pilotes talentueux aussi, Pierre Martinet et Gérard Tremblay. Ça doit être sympa aussi de se dire, moi j'étais avec lui il y a dix ans, etc. Bon maintenant, il roule au Mans avec Porsche. On est d'accord. C'est toujours un plaisir évidemment. Allez, 1h30 restant à disputer. Et Jean-Paul Pagny qui continue d'enchaîner les tours. Ce sont des tours à l'heure un petit peu moins rapide que Thierry Perrier parce que dans la nuit, c'est plus difficile évidemment d'avoir une visibilité parfaite. Et donc évidemment, on va suivre les performances de Jean-Paul Pagny de Simon Escalier. Deuxième, on l'a à l'image. Et surtout la remontée de Philippe Mondolo avec l'équipe Cool Racing et la Ligier numéro 74. Et je crois que Pierre dans les stands est avec Nicolas Lapierre. Oui, alors je suis en compagnie de Nicolas Lapierre, justement le team manager du team Cool Racing. Alors même s'il y a eu un petit peu de gravier là sur la pitlane, à l'heure actuelle on est à quelques minutes de l'arrivée des UGTC. Et vous êtes deuxième pour l'instant de la clave. Oui, c'est dommage. On a eu un petit incident avec la Lamborghini au virage numéro 1. On a perdu pas mal de temps. C'est dommage, on était en tête avec pas mal d'avance. Je pense qu'on aurait pu jouer la gagne. Mais voilà, c'est comme ça. On est toujours en route pour un podium. Donc on va continuer à attaquer. La nuit tombe, les températures se rafraîchissent un peu. Donc c'est pas évident pour nos pilotes pour garder les pneus en température. Voilà, on va essayer de tenir le coup. Il reste une trentaine de minutes et on va essayer de tenir le coup. Et concrètement, du coup, effectivement, on voit ici sur cette Ultimate Cup Series dans différentes catégories. Notamment ici avec cette Ligier, très étonnante voiture. Vous pouvez nous en parler un petit peu rapidement. Oui, c'est une super voiture. Pour nous, c'est le premier step dans notre équipe. Les gens qui veulent courir, se faire plaisir. C'est une voiture qui est accessible, qui est facile à rouler. Donc voilà. Puis là, on fait des courses de 4 heures, de 3 heures avec beaucoup de roulage en essai libre, 3 calibres. Donc c'est super pour les pilotes amateurs qui veulent rejoindre la série et faire un premier pas dans le monde de l'endurance. Super, c'est un chouette programme en tout cas que le Cool Racing propose ici à l'Ultimate Cup Series. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été à nos côtés. On se retrouve pour le P3, du coup. Allez, bonne soirée, bonne fin de course. Merci Pierre, merci à Nicolas également pour ces précisions. C'est sympa, évidemment, d'avoir le ressenti d'un pilote qui a effectué de nombreuses fois les 24 heures du Mans et avec plusieurs voitures de différentes catégories, notamment proto, évidemment. Et donc, dans une demi-heure, mon cher Florian, on va avoir la fin pour certains concurrents et notamment les concurrents UGTC avec cette voiture, l'UGTC, la Porsche 911 Cup Martinelle Almeras, la Ligier à JS2R de l'équipe Cool Racing et la Porsche 911 de l'équipe Airbrace Compétition. Je crois qu'ils sont déjà au stand, malheureusement. Ça fait un petit moment. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Ça fait partie des deux voitures qui ont été contraintes à l'abandon. Et puis, on va également parler de Xavier Ducastel qui, pour l'instant, a laissé son volant à Patrice Benoît qui va finir la performance de cette voiture. Il va finir donc le relais avec la 899, donc les voitures UGTC qui, au bout de 3 heures, donc dans 27 minutes et 34 secondes, vont conclure leur endurance. Ça fait partie du règlement. Les voitures UGTC qui ne participent pas aux 4 heures. Mais par contre, évidemment, pour avoir un petit peu plus de spectacle, on les autorise à rouler en GT Endurance avec les grandes sœurs, si je puis dire. Et ça permet donc d'avoir un bon plateau ici en Ultimate Cup Series à Manicourt. C'est le même format qu'on a pu voir à Dijon. Pas de surprise de ce côté-là. Non, mais c'est bien de le préciser complètement. Qu'on ne se fasse pas piéger en disant « mais c'est l'abandon ! » Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout l'abandon. C'est la fin de course normale pour les voitures UGTC dans cette catégorie. Donc, on va dire que c'est beaucoup plus simple pour gérer la stratégie. Une heure, une heure, une heure quasiment. Complètement. Donc, c'est comme ça qu'on a réglé ça. Alors, on va se dire que quand on a deux pilotes, on fait une heure, une heure et puis une demi-heure, une demi-heure. Voilà. Pour répartir parfaitement les relais. Vous devriez vous reconvertir en team manager. Ah, vous voyez ? Non, mais moi, je commence à avoir de l'expérience. Par exemple, quand on bloque les roues, moi, je sais qu'il faut changer les pneus. Ça, c'est un truc avec team manager. Je peux leur apprendre des choses. Par exemple, quand il n'y a plus d'essence, on remet de l'essence. Alors, il faut s'arrêter quand même avant de tomber en pas. Ah oui, je ne suis peut-être pas bon pour des team manager finalement. Allez, une heure 26 restant à disputer. Et pour l'instant, en catégorie UGT Free et au scratch, c'est la Ferrari numéro 1 de Jean-Paul Pagny pour l'équipe Visium qui est en tête. Une 44.3 dans le dernier tour. C'est un peu plus rapide que Simon Escalier dans le dernier tour. Il a dû être gêné par le dépassement de retardataires sur la Lamborghini numéro 14. Marvin Klein, troisième, a roulé en une 40, 851 sur sa voiture du GTC. Incroyable performance parce que là, franchement, c'est vraiment le pilote qui se régale et qui nous régale. Alors que le dépassement de Jean-Paul Pagny, les différents pilotes retardataires ou de voitures qui ne sont pas dans la même catégorie, doit s'effectuer à l'extérieur de la trajectoire. Et l'extérieur de la trajectoire, si vous vous souvenez bien, il y a un petit pousset qui a semé des gravillons au début de course. Et alors là, quand on roule sur ces gravillons, ce n'est pas forcément bon ni pour les pneus, ni pour l'adhérence, pour rien du tout. Mais par contre, on est obligé parce que quand on dépasse ses petits camarades, c'est la trajectoire qu'il faut utiliser, le hors trajectoire finalement. Et on le voit bien, en fait, dans ces conditions nocturnes, avec les phares, les gravillons ressortent. Et on se rend compte que la piste, au bout d'une endurance de 3 heures bientôt, elle est quand même assez souillée. Oui, parce que le mode fantôme n'existe pas dans le réel. Non, ça c'est plutôt dans le virtuel, voilà. On ira dire un petit mot à Maxime Scalabrini, qui a roulé notamment en course virtuelle, aux 24 heures du Mans. Et ça a été une belle opportunité. C'est peut-être ça qu'il a donné des idées à l'équipe Cool Racing et à Maurice Smith pour le faire rouler. C'est une belle récompense quand même pour l'ingénieur de chez Cool Racing, qui demain sera dans le proto LMP3. Grosse responsabilité quand même, je ne veux pas lui mettre la pression, mais franchement, il faut l'emmener cette LMP3. Remplacement de Matt Bell, un sérieux client. Tout à fait. Un équipage toujours très efficace, Matt Bell et Maurice Smith. Qui se sont déjà imposés cette saison, pas en ultimate. Oui, mais dans d'autres catégories, effectivement. Matt Bell, un pilote extrêmement expérimenté. C'est toujours bien de voir Nicolas Lapierre présent tout au long du week-end. Il prend vraiment à cœur ce nouveau rôle. C'est vrai qu'il a pris des parts dans l'entreprise. Il me confiait au Mans que c'était vraiment quelque chose d'agréable pour lui d'apporter ce plus à l'équipe. Il travaille au quotidien, mais aussi lors des week-ends de course. C'est là vraiment où il a une plus-value sur ces week-ends de course, où vraiment il conseille les pilotes. Il apporte toute son expérience de la course. Oui, c'est très sympa. Moi, je préfère le voir au volant personnellement, mais c'est bien de l'avoir en tout cas avec nous, Nicolas. Complètement. Il y a aussi une reconversion qu'il faut envisager. Les pilotes, c'est vrai, il ne faut pas se mentir, évidemment. La carrière qui continue de grandir, mais il y a bien un moment où on se dit, quel est le moment où il faut raccrocher ? Qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce qu'on devient commentateur sportif, en tout cas consultant ? Ça ne paye pas beaucoup, malheureusement, mais est-ce qu'on devient team manager ? Ça peut être aussi ça, coach de pilote. Est-ce qu'on crée sa filière, comme Jean-Bernard Bouvet, par exemple ? Il y a plusieurs options et Nicolas Lapierre est bien intégré dans cette équipe Cool Racing. C'est sympa de le voir, évidemment. Et puis, Matt Bell, on le sait, on le connaît. On connaît aussi son frère, Rob Bell. Et ce sont de bons clients, la famille Bell. Alors, rien à voir avec Derek, par contre. Le multiple vainqueur des 24 heures. Non, mais je précise, si des fois certains se posent la question. Derek Bell et Justin Bell, ça, ce sont les papas et le fiston, qui n'ont jamais gagné ensemble, d'ailleurs, les 24 heures du monde. Malheureusement, à leurs plus grands regrets. Mais par contre, Rob et Matt Bell sont des Britanniques très rapides et mates. Donc, justement, devraient être de retour, j'imagine, lors de la prochaine manche à Manicourt. En tout cas, on peut le penser. Allez, 1h22 restant à disputer ici à Manicourt. Et on suit cette belle Alpine numéro 2 de l'équipe Speed Carp, qui, pour l'instant, est en cinquième position du scratch. On a retrouvé nos cinq catégories aux cinq premières positions. Ce bruit, quand la pénombre est... Enfin, la pénombre, je ne sais pas si on peut appeler pénombre, parce qu'il y a beaucoup de lumière, quand même. Mais en tout cas, quand la nuit commence à bien tomber, j'ai toujours cette impression-là que le son se transmet de manière différente. Je ne sais pas pourquoi, mais ça donne une atmosphère vraiment particulière. Et j'apprécie beaucoup, en fait, ces moments-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Florian. Oui, alors, je ne suis pas un grand scientifique. Non, moi non plus. Vous avez bien vu. Mais oui, c'est vrai que c'est un côté différent, un aspect différent de voir ces voitures évoluer la nuit. C'est vraiment très plaisant aussi à voir, vraiment. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, dans ces courses d'Ultimate Cup. On profite aussi des différentes périodes de l'année. Évidemment, au début d'année, on n'a pas la possibilité, à moins de terminer vraiment très, très tard, de rouler dans des conditions nocturnes. Là, on profite d'être fin septembre, début octobre, pour pouvoir offrir aux pilotes cette sensation d'être... C'est une petite 24 heures. C'est une course 4 heures. On est vraiment dans l'endurance pure. On a le début de course sous le soleil, en tout cas à condition diurne. On a le coucher de soleil qui est assez difficile à négocier pour les pilotes. Et puis ensuite, la nuit. Donc, il faut être complet. Et c'est ce que les pilotes, justement, recherchent. Donc, tant mieux. C'est vraiment le but qui a été atteint. Et j'ai une information, Florian, à vous communiquer positive. Donc, il n'y aura pas de sanctions, ni pour la voiture 74 du Cool Racing, ni pour la voiture numéro 14 de l'équipe ABM, la Lamborghini, en raison du contact, on l'a vu tout à l'heure, entre Milan Petelet et Philippe Mondolo. Incident de course, c'est ce qu'on pouvait estimer. Oui, les deux y ont perdu dans la manœuvre. Oui, tout à fait. Normalement, on se dirige bientôt dans la dernière heure de course. Il reste 19 minutes pour les concurrents de la catégorie UGTC. Et il reste 1h19 minutes pour les concurrents, donc, engagés en GT Endurance et qui vont réaliser les 4 heures. Dans quelques instants, on devrait avoir l'arrêt au stand, allez, je dirais dans une vingtaine de minutes. Normalement, l'arrêt au stand de Jean-Paul Pagny et de l'équipe Visium pour laisser le dernier relais à Jean-Bernard Bouvet. Pour l'instant, l'écart a été creusé, évidemment. Deux tours d'avance pour la Ferrari sur cette Lamborghini que l'on entend et que l'on aperçoit à l'image. Alors, malheureusement, je ne sais pas si vous réagissez sur les réseaux sociaux, on n'a pas accès à vos réactions, donc on s'en excuse d'ores et déjà. Je ne sais pas s'ils sont en train de nous insulter, peut-être Florian, je ne sais pas. Mais non, parce que c'est bon enfant. Mais en tout cas, merci de participer avec nous. Et on espère que la prochaine fois, c'est-à-dire demain, on puisse avoir accès plus précisément à vos différentes réactions. 1h18 restant à disputer pour l'instant. Et tout continue de rouler pour les deux leaders, Jean-Paul Pagny, Simon Escalier. C'est rigolo parce qu'ils sont vraiment séparés de très très peu sur la piste. La Lamborghini qui vient de passer le virage, ou la chicane du Nürburgring, suivie comme son ombre par la Ferrari numéro 1, grâce finalement du classement sur la piste. Et on s'intéresse également aux autres catégories. On en parle évidemment, la catégorie TCR, avec Pierre-Etienne Choma, qui vient de sortir de la voie des stands, qui vient de prendre le relais de son équipier, Lucas Valkra, qui a réussi un bon relais. Deuxième place dans la catégorie TCR pour cette voiture numéro 25. Et le leader pour l'instant de cette catégorie Ultimate Touring, c'est Laurent Maillet et toute l'équipe Turbo 2000 Sport, avec cette Astra TCR. On n'a pas l'habitude de voir des Astra, enfin en tout cas personnellement, on n'a pas l'habitude de voir ça. On a plutôt l'habitude de voir des Golfs, des Cupra, des Audi, même. Oui, exact. Ça sert à rien. Il en a trop mieux, ça ouvre le portefeuille des possibilités, ou le champ des possibles pour les différents concurrents, qui voudraient donc venir se joindre à cette belle fête de l'Ultimate Cup Series. Voilà le leader, on l'aperçoit, de cette catégorie Ultimate Touring, dans le dernier tour. C'est un chrono... Alors, c'est peut-être raté, je ne sais pas ce qu'il a fait. Dernier tour pour Laurent Maillet, 2 minutes 0,8. Ça me paraît un peu lent. Est-ce qu'il y a une difficulté, peut-être pour la numéro 123, ça serait une information, évidemment. Un peu loin de son meilleur tour. C'est assez bizarre, il a perdu 10 secondes dans le secteur 2, et 10 secondes dans le secteur 1. Alors, je ne sais pas... Alors, par rapport au temps de la Lamborghini ? Oui, mais... Oui, c'est vrai. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Mais par contre, il a perdu 20 secondes par rapport à son meilleur temps. Je pense que ça me paraissait logique. Mais non, en fait, si on fait les calculs, c'est 30 secondes qu'il perd par rapport au temps, évidemment, de référence. C'est normal, ils ne sont pas dans la même équipe, dans la même catégorie, pardon. Mais ça a quand même été un temps anormalement lent pour Laurent Maillet, qui a du coup perdu une position, d'ailleurs. Ça a fait le bonheur de l'équipe Speedcar, qui remonte en quatrième place, avec la voiture numéro 2. L'une des deux voitures engagées dans la catégorie réservée au QGTX, avec la Vortex Light et l'Alpine GT4. Alors, on est vraiment avec les pilotes. Là, j'ai l'impression, on entend le bruit des machines, encore plus clairement que d'habitude. Et puis, on aperçoit les petites flammes au changement de rapport ou les échappements, là, ici, dans cette nuit hivernaise, qui sont toujours très colorés. Sympa, comme images. On parlait des photographes tout à l'heure, ils doivent se régaler, mais les caméramens aussi, même s'ils ont certainement un petit peu froid, et on pense évidemment à eux. Ils sont toujours là. C'est le petit moment, évidemment, pour saluer toute l'équipe de Fullprod, avec les cadreurs dans les stands. Philippe, on a également Cyril, Cédric, Valentin, on a nos amis cadreurs-monteurs aussi, avec Estevan. Et puis, dans le quart, Eric, autour de Régis, Mathieu, Roland, et Alain, qui est le voltigeur fou. Et Delphine, qui nous coordonne tout ça. Donc, voilà, c'est une équipe qui travaille dur pour vous offrir ces images dans ce direct, ici, depuis Manicour. Les appels de phare. Tiens, ça, c'est important aussi, Florian. J'imagine qu'ils ont un bouton quand même pour effectuer ces appels de phare et qu'ils ne sont pas comme nous, avec le commodo dans notre voiture personnelle. Il me semble bien, oui. Mais c'est vrai que c'est très important et puis, dans la nuit, c'est vrai que ça se voit bien. Oui, alors même, d'ailleurs, c'est parfois, je ne sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus, mais ça peut être une stratégie, même pour certains pilotes, pour peut-être un peu essayer d'ennuyer ses petits camarades, non ? Oui, exactement. C'est vrai que, je reviens au 24h, du moins, c'est vrai qu'on voyait des pilotes aussi, la nuit, faire des appels de phare, mais très tôt. C'est-à-dire qu'ils étaient assez loin de la voiture précédente, mais déjà, on les voyait faire des appels de phare. C'est pour les spectateurs, non ? Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr non plus. Je me souviens, il y a quelques années, je ne sais plus en quelle catégorie c'était, c'était en proto, il me semble, c'était Nicolas Mignation qui était spécialiste, il faisait des appels de phare incroyables, c'était la journée, et il faisait quand même des appels de phare, et ça marchait, certains adversaires se faisaient piéger. C'était une des stratégies, maintenant les pilotes pro quand même sont habitués. Le secret, c'est de ne pas regarder dans ses rétroviseurs quand on est en lutte, et faire sa course et suivre son rythme. Mais par contre, évidemment, quand on est... Ouh là là, il parle large Marvin Klein ! Quand on est en bataille, on doit quand même s'assurer évidemment que derrière, ça suit, et qu'on arrive à creuser pourquoi pas un écart. Pour l'instant, il est concentré à 100% Marvin Klein, on va essayer de le suivre. pendant un petit moment de ce tour, Marvin Klein, 1,41,0 dans le dernier tour. Trois secondes, même pas ! Deux secondes du meilleur temps. Et deux secondes du meilleur temps avec une voiture de catégorie UGTC. Donc c'est vraiment une très très belle performance de sa part. Ce n'est pas un pilote soutenu par Porsche pour rien évidemment. Troisième du général pour l'instant. cette voiture qui dans 12 minutes va s'arrêter et terminer sa course et terminer sa course sur la première marche je crois parce que voitures qui vont pouvoir lui mener la vie dure, notamment cette Ligier de l'équipe Cool Racing qui a été prise dans un accrochage, vous l'avez suivi tout à l'heure, avec la Lamborghini numéro 14. Avec 4 tours de différence. normalement il doit avoir le temps de venir 4 tours perdus en 12 minutes. Non mais je pense que c'est même bon en fait. C'est quasiment la victoire assurée même s'il abandonnait. Il n'a pas envie mais je pense qu'en faisant 1.45 4 tours c'est juste. Il faut encore pousser quelques minutes. Oui. Tant qu'à faire. Jusqu'à dans 11 minutes 46 par exemple. Voilà. Je vous dis que je vais monter sur le muret des stands bientôt. Je ne sais pas si c'est une aide ou un poids si je deviens team manager d'une équipe. J'ai mon avis sur la question. D'accord. Je vous demanderai de ne pas le signaler Florian pour qu'on continue d'avoir des relations cordiales. 11 minutes et 20 secondes avant d'arriver dans la dernière heure de course ici en Ultimate Cup Series pour l'instant toujours la Ferrari numéro 1 de chez Vizium avec Jean-Paul Pagny qui est en tête devant Simon Escalier et la Lamborghini numéro 14. Marvin Klein troisième du scratch et premier de sa catégorie qui justement maintenant quasiment 10 minutes devrait pouvoir avec ses équipiers Pierre Martinet et Gérard Tremblay célébrer donc une victoire en catégorie UGTC après trois heures de course. Ça aurait été une très très belle stratégie mise en place par l'équipe Martinet Bayalmeras derrière quatrième du scratch pour l'instant c'est l'Alpine numéro 2 de l'équipe Speed Car qui va également réussir une très belle performance quatrième du scratch et première de sa catégorie cinquième place au général pour la TCR Astra numéro 123 pilotée actuellement par Laurent Maillet et Laurent Maillet non mais il est sur un rythme un petit peu moins bon que ses petits camarades c'est ce qui explique en fait le fameux 208 209 parce que là ça fait plusieurs tours que Laurent Maillet étant 209 il n'y a pas de problème c'est simplement voilà un niveau un petit peu moins capé je dirais pour ce pilote bronze donc par rapport à Alain Gonot et Didier Pierard et puis il ne faut pas oublier aussi qu'on est évidemment dans la nuit nivernaise et que peut-être que les repères de freinage aussi sont plus difficiles à trouver quand on a moins d'expérience exactement bon après avec l'avance de cette voiture bon il faut assurer oui oui tout à fait parce que cette voiture elle mène la catégorie Ultimate Touring devant la voiture numéro 25 la Golf TCR actuellement pilotée par Pierre-Etienne Choma puis c'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de roulage de nuit non la deuxième séance d'essai libre s'est terminée aux alentours de 21h donc la nuit venait de tomber donc bon ce sont des repères à trouver ou à retrouver ça a été évidemment intelligemment fait de la part de l'organisateur de mettre justement une séance d'essai à la tombée de la nuit la veille et c'est toujours très intéressant alors que l'on suit la Porsche numéro 71 pilotée par Marvin Klein j'ai l'impression qu'on va retrouver dans les stands Pierre-Martinet alors on est plutôt avec Jacques Almeras en l'occurrence Jacques Almeras type manager justement du team Martine Bayer Almeras Jacques on est à 10 minutes de l'arrivée du UGTC pour l'instant Marvin est en train de conduire la Porsche numéro 71 à la victoire en UGTC bah oui Marvin fait un boulot il roule très très bien il nous fait des temps fantastiques il ne faut pas oublier les deux autres coéquipiers que sont Pierre-Martinet et Gérard Tremblay et qui ont fait des bons temps aussi mais Marvin jeune pilote de la carrière à cup de notre équipe effectivement roule très très bien et il démontre un talent un talent extraordinaire bon alors très rapidement Jacques on connait votre expérience votre expertise du sport automobile vous en avez vu énormément dans toute votre très très longue carrière ici vous avez découvert l'Ultimate Cup Series donc depuis la Manche de Dijon cette course là de 3h et de 4h en endurance c'est sympa non ? c'est un petit côté de très belles courses oui on est ravis de faire ces épreuves d'endurance 3h certes c'est que 3h mais c'est très bien là de nuit en bleu ça nous rappelle certaines années des 24h du Mans quand on y participait donc non non c'est fantastique et la notion d'endurance plutôt que de sprint qu'on pratique en carrière à cup et bien c'est sympa il y a une course d'équipe il y a une course de mécanicien une course de changer les pneus et c'est très 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 bien c'est une autre forme mais c'est très très bien à pratiquer en tout cas on est ravis de voir le nom Almeras dans cette Ultimate Cup Series on vous souhaite bonne chance on croise les droits pour vous Jacques et on se retrouve dans 10 minutes encore grosso modo pour savoir si vous allez remporter bel et bien cette course en UGTC merci beaucoup Jacques merci Pierre toujours très sympa d'avoir des témoignages comme ça de la part de personnes qui ont fait et qui continuent de faire évidemment toute la gloire du sport mécanique Jacques Almeras évidemment les frères Almeras que l'on connait plus que très très bien il reste donc moins de 7 minutes avant la fin de cette course en UGTC il reste 1h et 6 minutes ouh il est en train d'attaquer dur Marvin Klein petite déroba du train arrière il va vraiment très très fort il effectue vraiment de très bons tours très correct entre 1h40 et 1h42 selon les dépassements de retardataires c'est vraiment un pilote à surveiller Marvin Klein pilote silver évidemment qui utilise toute la largeur de cette piste de Nevers Manicourt alors j'ai le plaisir également d'être aux côtés de Florian Deffey évidemment mais Florian je vais donc me permettre d'accueillir Thierry Perrier à mes côtés pour commenter quelques petites minutes bonsoir Thierry alors on s'est croisé déjà tout à l'heure on a vu évidemment que ça se passait plutôt très très bien pour la Ferrari de chez Visium Thierry vous avez fait un double relais vous avez j'ai l'impression avec l'équipe Visium un petit peu adapté cette stratégie alors effectivement c'était pas prévu je devais faire grosso modo 1h laisser ensuite Jean-Paul Pagny rouler et moi faire le 3ème qui était à mon avis celui-ci c'est à dire entre chien et loup et puis JB va terminer bien sûr le souci qui n'en est pas un pour nous c'est qu'il y a eu des faits de course qui ont fait qu'on a eu deux full course cielo qui est intéressant pour nous parce que quand nous partons nous avons grosso modo 3 minutes de handicap sur nos adversaires alors ça ça s'explique comment Thierry ? ça s'explique par le fait que notre équipage est composé d'un pilote silver Jean-Bernard Bouvet et deux pilotes amateurs Jean-Paul Pagny moi-même d'accord et que d'autres équipages sont considérés notre adversaire principal avec la Renault RS01 est constitué d'un amateur AM c'est pas amateur c'est une catégorisation qui s'appelle AM en dessous de bronze en dessous de bronze et de deux bronzes donc pour combler un peu l'écart de cet écart de capacité d'expérience ils ont adapté des handicaps et qui nous pénalisent énormément énormément donc on profite effectivement de certains endroits et de certains moments bien choisis pour essayer de combler ce handicap important avec tout le travail de l'ingénieur évidemment c'est joli la Ferrari c'est pas mal avec le numéro 1 aussi c'est bien oui c'est ce qui devrait être pour les voitures qui roulent la nuit en général c'est plus facile pour les reconnaître ça c'est sûr en tout cas on l'aperçoit évidemment cette Ferrari qui continue de bien rouler on a compris évidemment que ces systèmes de handicap étaient mis en place pour assurer le spectacle ça veut quand même dire quelque chose de très important Thierry c'est qu'on ne touche pas à la BOP ou la balance de performance des voitures on a plutôt tendance à oeuvrer sur l'équilibrage entre les niveaux des pilotes voilà le but c'était d'abord en ultimède c'était que les gens qui ont des belles voitures comme les Ferrari RS01 et autres puissent exploiter ces voitures dans les conditions où elles ont été construites alors que la plupart des championnats mettent des BOP pour que les moins bonnes soient à la gale des meilleures nous on a décidé enfin on a décidé à l'époque avec Vincent Lugier de faire des autos qui puissent être utilisées dans leur full power comme on dit et donc à ce moment là on réduit l'écart avec des équipages moins capés de cette façon là oui mais c'est intéressant comme façon de voir les choses et d'aborder la course parce qu'on est vraiment là pour voir les voitures rugir à leur plus gros niveau et ça c'est quelque chose de très intéressant évidemment alors Thierry en ayant l'expérience des 24 heures du Mans vous avez participé à de nombreuses roulettes combien d'ailleurs ? 12 fois oh oui c'est pas mal oui c'était bien est-ce que ça vous manque pas de rouler là pendant cette période un petit peu entre Chirilou comme on dit enfin la nuit est quand même bien tombée non pas vraiment j'aurais bien aimé le faire j'aurais bien aimé le faire quand même et puis je vois surtout qu'il y a des parties éclairées qui facilitent les choses mais nous sommes revenus pour ne rien vous cacher après le dîner hier soir vers 11h de régler nos phares sur le circuit sans rouler bien sûr mais en poussant la voiture à un certain nombre de mètres pour pouvoir la mettre vraiment dans des conditions parce que c'est compliqué à régler c'est vraiment un peu un peu particulier mais donc voilà on a fait ça hier soir parce que rouler de nuit même s'il y a des parties éclairées c'est quand même compliqué de passer justement de l'éclairé à l'obscurité totale et il fallait qu'on ait un réglage de phares optimal alors moi par contre je vois quelque chose sur ces images qui nous sont proposées évidemment par la réalisation et par l'équipe Full Prod c'est quand même assez vallonné ce circuit de Nevers Manicourt alors justement les phares des fois ils éclairent le ciel puis des fois ils éclairent le sol oui mais enfin sachez quand même qu'on découvre pas le circuit on découvre pas le circuit ah bon ? oui oui effectivement ça doit faire je ne sais pas combien tu es ici donc effectivement là en plus il y a un arrêt allez-y et oui tout à fait avec Jean-Bernard Bouvet qui va prendre le relais de Jean-Paul Pagny on est quasiment dans la dernière heure et il reste 1 minute 50 pour tous les concurrents du GTC alors là on suit l'arrêt au stand voilà en direct avec l'équipe Visium Jean-Paul Pagny qui va s'extraire de l'habitacle et on aperçoit donc Jean-Bernard Bouvet exactement qui va prendre possession des lieux alors il faut vraiment comme de toute façon on l'a dit il y a des handicaps et des secondes à passer dans les stands il ne faut pas se presser on n'aperçoit vraiment pas de précipitation pour les pilotes et les mécaniciens on essaie le fameux adage vitesse et précipitation sont source de débordes et des illusions donc on essaie de l'adapter mais des fois c'est pas facile oui oui dans ces cas-là on est quand même pas mal rodés on répète on fait des choses les garçons sont tous fantastiques vous voyez ils ne font pas rouler les roues il faut les porter c'est la réglementation monsieur Alain Tannier la CO il a tourné on veut vous faire expliquer tout ça alors lui aussi il en a fait des 24h certainement c'est fantastique parce qu'avec justement des gens comme Alain ça apprend aux équipes qui n'ont pas notre expérience de faire les choses comme il faut pour ensuite aller dans d'autres championnats où là c'est beaucoup plus strict tout à fait et je trouve ça parfait voilà le ravitaillement est pas mal le départ un peu moins bien mais enfin voilà c'est bien ça va on l'excuse ouais non plus Jean-Bernard va faire un truc fantastique j'en suis sûr parce qu'il a une telle expérience et une telle sûreté que c'est extra bon c'est intéressant en tout cas cette stratégie qui se développe alors que dans 22 secondes on va avoir le vainqueur de la catégorie GTC et normalement sans surprise ça devrait être la Porsche numéro 71 pilotée par Marvin Klein et dont les équipiers Pierre Martinet et Gérard Tremblay vont pouvoir célébrer cette voiture qui arrive bientôt au virage du Château d'eau virage numéro 13 pour cette voiture numéro 71 Marvin Klein qui va donc eh bien conclure cette épreuve de 3 heures pour la catégorie GTC tout comme la 74 de Philippe Mondolo et de Christophe Kubrick et la numéro 899 de Patrice Benoit on l'aperçoit cette voiture et donc dans quelques petits hectomètres ça va être la victoire pour l'équipe Martinet by Almeras avec le trio de pilotes voilà ça y est c'est fait victoire mais on ne peut pas vraiment célébrer parce que la course continue pour les autres catégories victoire pour Marvin Klein pour on vous le disait Gérard Tremblay et pour Pierre Martinet dans cet équipage deuxième de cette course c'est donc la voiture numéro 74 du Cool Racing avec Philippe Mondolo et Christophe Kubrick la déception évidemment pour cette voiture 74 après le contact qui a eu lieu entre elle et la Lamborghini numéro 14 tout à l'heure et qui a fait perdre la première position tout simplement à cette voiture ça aurait été une belle bataille jusqu'à la fin je pense entre Marvin Klein et Philippe Mondolo est-ce qu'il y aurait eu changement de leader justement comme là eh bien peut-être mais en tout cas on ne pourra pas le savoir et puis la troisième position pour Patrice Benoit et pour Xavier Ducastel en l'équipe ciné-promotion la Ligier JS2R en UGTC la numéro 899 voilà Thierry on a pu célébrer la fin de la course UGTC on va se remettre dans la course endurance 4h GT avec 58 minutes restant à disputer et ces phases d'arrêt au stand on l'a dit il faut vraiment que ça soit rodé est-ce que lors des essais on a justement des entraînements qui sont faits dans l'équipe Vision et ailleurs ? oui, lors des essais pas forcément mais enfin les garçons qui changent les pneus notamment font des essais à chaque fois et effectivement pendant les essais vous nous verrez nous arrêter tous les deux ou trois tours et on change les pneus même si on n'a pas besoin mais il y a un changement de pneus c'est important parce que les gens ne font pas que ça dans leur vie et contrairement à certaines équipes des curies d'usines et donc il faut toujours se remettre un peu dans le rythme et que les gens reprennent leurs réflexes et apprennent à travailler ensemble alors justement j'allais poser la question est-ce que dans l'équipe Vision on a des mécaniciens qui vont peut-être travailler dans d'autres équipes dans d'autres disciplines pour les aguerrir ? comment ça se passe ? alors absolument pas dans l'équipe Vision il y a deux mécaniciens qui sont à temps complet Pierre Chevalier et Arnaud et tous les autres ont des métiers à part et viennent ici déjà par passion et puis par plaisir et nous on les accueille parce que ça fait quand même pour ne rien vous cacher 10 ans que nous sommes le même équipage je crois qu'on vous supportez encore pas loin d'un record je pense le même équipage entre parenthèses 192 ans de total d'âge pas mal et chaque année ce total augmente en plus de 3 et donc je pense que là aussi on n'est pas loin des records et donc les garçons qui viennent renforcer l'équipe ont tous des métiers à part bien sûr et viennent là par passion par plaisir et pour nous donner un commun et encore une fois le fait qu'ils soient là depuis un certain temps ça fait qu'on a un vrai petit balai fantastique la cohésion est là alors qu'on aperçoit aussi la belle cohésion dans l'équipe Mardi Day by Almeras la victoire donc en catégorie UGTC avec Gérard Tremblay avec Pierre Martinet et donc Marvin Klein casqué au centre de cette image on est heureux évidemment et on peut l'être ça a été un super relais de la part des 3 pilotes qui ont chacun réussi vraiment leur rôle avec Marvin Klein qui a donc conclu cette course et un super chrono une 40 248 on est avec cette voiture UGTC cette Porsche 911 Cup a seulement allez une seconde et 4 dixièmes du meilleur temps absolu de la course c'est quand même très très intéressant comme performance évidemment de la part du jeune pilote Porsche et puis il faut saluer surtout Pierre Martinet qui lui est un découvreur de talent tout à fait et il a il a une passion de l'automobile et il a une passion d'aider les gens et là il a un nombre de jeunes qu'il a mis vraiment à l'automobile qui sont devenus tous ou la plupart des grands pilotes Porsche professionnels ou professionnels en général et ça c'est fantastique c'est vraiment Pierre qui est vraiment l'artisan de ça et le découvreur et tout à fait et justement et bien voilà Pierre Martinet la boucle va être bouclée on va le retrouver avec Pierre Barré dans les stands exactement mon cher Anthony je suis en compagnie de Pierre Martinet qui est en train de se masquer voilà vous le savez tout Pierre Martinet l'un des trois pilotes de la voiture du team Martinet Bayalmeras la Porsche numéro 71 qui s'impose en UGTC Pierre j'imagine que vous devez être ravi de cette victoire en UGTC ce soir je suis ravi d'autant plus que c'est la deuxième victoire puisqu'on avait gagné à Dichon donc bravo c'est une équipe une équipe solidaire et ce que je suis fier aussi c'est de pouvoir pas rouler un jeune pilote et donc ça lui donne la main et puis bon les anciens ils se régalent aussi on parle bien évidemment de Marvin Klein qui a assuré le dernier relais Pierre une petite question c'est un petit peu les débuts d'une nouvelle histoire entre l'Ultimate Cup Series d'un côté et le team Martinet Bayalmeras on parlait tout à l'heure avec Jacques Almeras qui était ravi d'être là qu'en est-il de Pierre Martinet ? Oh ben moi je suis ravi je suis ravi d'autant plus qu'il y a des beaux circuits il y a des beaux circuits il y a des belles voitures il y a un beau plateau et j'en suis ravi oui Merci beaucoup en tout cas Pierre de m'avoir accordé cette petite interview félicitations pour cette victoire du GTC bravo à toute l'équipe merci un grand passionné de compétition on l'a dit on l'a souligné et on a eu la confirmation merci pour cette interview dans la voie des stands super Pierre Martinet vraiment qui continue de rouler de très bien rouler et de faire confiance à la jeunesse et ça c'est vraiment la transmission aussi qui est à suivre dans toutes les catégories de sport mécanique et notamment en endurance avec cette filière endurance la transmission c'est vraiment le mot-clé Florian avec notamment Jean-Bernard Bouvet qui a lancé son académie sa filière on pense également à Frédéric Sausset qui va rouler normalement enfin pas lui mais son trio de pilotes qui sont avec un handicap qui vont rouler notamment aux 24h du Mans l'an prochain le projet a été avorté pour cette saison mais on continue évidemment de croire dans ce projet c'est vraiment de belles transmissions qui sont faites et c'est ce qu'on aime dans l'endurance oui et d'ailleurs du côté de Nigel Bailly ben justement on pourrait très bien le revoir cette saison au volant d'une voiture pour quelques piges on espère en tout cas ben pas mal moi je signe il a à coeur de préparer un peu 2021 de la meilleure manière est-ce qu'on va revoir peut-être Takuma Hoki aussi et ça risque d'être plus compliqué c'est plus compliqué avec le voyage évidemment et la période un peu compliquée et puis Souci Ben Moussa aussi qui évidemment est toujours présent et ce seront ces trois pilotes qui vont donc normalement si tout va bien en 2021 préparer donc les 24 heures du mois et y participer alors que Frédéric Sausset lui a été le premier pilote quadré-amputé à terminer cette épreuve est-ce que vous avez envie parce qu'on nous a demandé Florian d'avoir un petit peu de musique alors écoutez bien vous le dire ou pas ah bon pour les heureux chanceux qui sont sur le circuit je retransmets l'information évidemment on a le plaisir de retrouver une chanteuse donc je pense que c'est vers l'endroit où on se restaure vers le 4 ring exactement bien rentré c'est peut-être 4 ring justement qui chante non ça marche pas bon d'accord allez 51 minutes et 20 secondes restant à disputer dans cette catégorie ultimate game j'aurais réussi à vous faire rire au moins vous voyez bon ça va je suis quand même satisfait il reste donc environ 50 minutes on vous l'a dit pour l'instant Simon Escalier avec la Lamborghini de l'équipe ABM est en première position il y a 6 secondes 3 d'écart entre le pilote bronze et Jean-Bernard Bouvet pilote silver avec cette Ferrari numéro 1 on avait il y a quelques instants Thierry Perrier d'ailleurs on le remercie parce que j'ai eu l'occasion de le remercier mais cette petite entrevue on a eu quelques pilotes qui sont venus et puis vous évidemment Florian qui êtes là fidèle au poste le fil rouge c'est vrai qu'on a appris pas mal de choses rien que le fait qu'ils ont été testés la luminosité des phares sur la piste ça je pouvais pas le deviner non mais c'est vraiment impressionnant de savoir tout ça parce que on ne se rend pas forcément compte on voit les voitures rouler on se dit il y a juste à appuyer sur le bouton et tout fonctionne et finalement il y a une grosse préparation en amont donc vraiment intéressant de savoir tout ça c'est là où on se rend compte que justement sur ces différentes épreuves d'Ultimate Cup Series c'est la première étape si je puis dire et c'est vraiment au sens noble de cette pyramide de l'endurance on en parlait tout à l'heure il y a quelques heures maintenant avant Michelin Le Mans Cup et avant d'aller dans d'autres catégories pour finalement arriver jusqu'aux 24h du Mans c'est vraiment l'objectif de pouvoir former ces petits jeunes de la monoplace avec le challenge donc trois courses au programme durant les week-ends ensuite on peut passer en proto on peut passer en GT comme on préfère selon le choix et puis ensuite eh bien voguer vers de nouvelles occupations évidemment donc on a un choix qui s'ouvre vraiment sur l'ensemble des pilotes à l'ensemble des pilotes et dans un même week-end je dirais on peut même faire du GT et du proto si on est motivé parce que deux courses de 4h dans le week-end ça tire mais on a eu un bon exemple avec le champion en titre dans la catégorie LMP3 Mathias Kaiser qui roule désormais en Michelin Le Mans Cup pour une voiture du Graf parce que ça faisait partie justement des récompenses tiens d'ailleurs faudra qu'on essaie de voir à moins que vous le sachiez mais je veux pas vous piéger les récompenses pour cette année 2020 pour 2021 j'ai pas eu voilà c'est pour ça moi non plus j'ai pas eu les informations mais je sais que l'année dernière justement le vainqueur en proto avait une partie du budget qui était offerte pour rouler en Michelin Le Mans Cup et c'est ce qu'a fait évidemment idéalement donc Mathias Kaiser qui a partagé le volant avec Vincent Capillaire l'an passé exactement 48 minutes et 55 secondes restant à disputer et là il va y avoir changement de leader ça y est c'est fait Jean-Bernard Bouvet qui a tout de suite pris l'avantage donc sur Simon Escalier au 180 il aura pas hésité vraiment une seule seconde et donc Jean-Bernard Bouvet qui a repris l'avantage une 39.3 dans le dernier tour c'est son meilleur temps personnel pour l'instant le meilleur temps il est toujours à mettre à l'actif de Marvin Klein à bord de la Lamborghini numéro 14 en une 38 859 ça roule vite ça roule très très vite Milan Pettelet j'ai dit quoi ? Marvin Klein oui c'est vrai Marvin Klein il a un très bon encore aussi une 40 248 mais c'est Milan Pettelet évidemment qui a le meilleur temps en course merci Florian vous êtes là mais je testais je savais pas si vous étiez attentif ou pas nous y voilà et vous l'êtes donc je suis tout à fait rassuré je pense que Mylène aussi dans les stands qu'on va retrouver dans quelques instants doit être attentive aussi elle a tout suivi Pierre a fait l'intérim donc dans cette voie des stands voilà l'équipe qui s'est mise en place et donc eh bien on va on va retrouver Mylène justement avec des interviews et des réactions de certains pilotes peut-être ça serait intéressant c'est d'ailleurs allez je fais mon marché d'avoir une réaction de l'équipe Cool Racing avec les pilotes notamment Philippe Mondolo ou Christophe Kubrick pour avoir donc tout simplement un petit aperçu des trois voitures qui ont terminé sur le podium de cette catégorie UGTC 47 minutes et 25 secondes restant à disputer et pour l'instant en termes de temps au tour c'est un métronome Jean-Bernard Bouvet il est pas suisse mais franchement c'est une horloge il roule comme une horloge il est en 1'39'4 pour son dernier tour 1'39'3 pour son meilleur tour donc vraiment à un dixième près on peut dire que c'est quasiment un temps identique alors là ça sera un petit peu plus lent parce que dans la chicane du Nürburgring on vient de l'apercevoir il a pris évidemment très peu de risques il a fait des flashs d'appel de phare sur la Golf TCR mais il n'a pas doublé de manière irresponsable et donc il a attendu il a perdu une à deux secondes et ça va se ressentir évidemment sur son chrono c'est aussi ça le fait d'être professionnel et expérimenté Florian c'est de savoir à quel moment on dépasse et à quel moment il faut patienter oui la gestion du trafic est vraiment très importante dans les courses d'endurance cette gestion qui au fil des tours évidemment on en a bouclé 93 bientôt le 94ème tour de ce circuit de Manicourt forcément à force tout se mélange et on a donc des pilotes qui se retrouvent derrière des voitures de catégories différentes et voitures qui sont donc retardataires voilà Jean-Bernard Bouvet là on l'aperçoit vraiment qui flashe et qui fait des appels de phare à la Vortex notamment numéro 136 il vient de la déborder il y en a une deuxième il ne voit pas double évidemment la numéro 135 elle est juste devant avec Karen Gaillard qui a repris le volant Karen Gaillard on le rappelle si vous n'étiez pas avec nous c'est la femme la seule féminine engagée ici dans cette course c'est pas la seule du week-end évidemment parce qu'il y en a d'autres Marine Pidou notamment qui roule très très bien et qui a d'ailleurs réussi des podiums dans sa catégorie en mid-jet en GT Sprint pardon enfin elle roule en mid-jet aussi super touring Karen Gaillard alors c'est une pilote avant tout pas une femme c'est une pilote il s'avère que c'est une femme mais elle roule très très bien elle a été lauréate d'un volant pour lui permettre de rouler en TCR en Suisse et enfin elle qui est Suisse et Suissesse a gagné un volant et elle a roulé en Allemagne en TCR voilà pour être tout à fait précis et l'équipe Vortex a mis la main sur Karen pour cette course et c'est sympa en tout cas à chaque course on a vraiment des profils très différents on avait Cyril Neveux notamment lors de la première épreuve on avait Arnaud Samer aussi également oui alors fallait pas rigoler pour une fois avec Arnaud Samer d'habitude si mais là au volant non non il n'a pas amusé le terrain et tant mieux c'est sympa évidemment c'est l'humoriste que l'on connait Arnaud Samer si certains ne le connaissent pas c'est sacrilège avec une belle pointe de vitesse oui oui tout à fait tout à fait je crois que dans la famille il y a également de belles de belles pointes de vitesse avec notamment sa femme je crois qu'il fait partie d'une famille assez prestigieuse en sport automobile il me semble bien oui voilà je crois que Jaco Lafitte et le beau-père donc voilà c'est un terrain à bien rouler pour un autre Samer donc elle peut prendre des bons conseils tout à fait il reste 44 minutes donc pour l'instant dans cette épreuve d'ultimètre Cup Series et ça roule toujours très fort pour Jean-Bernard Bouvet on va essayer de surveiller aussi pour la voiture numéro 45 et bien voilà la confirmation oui ça a très très bien roulé pour Eric Kérol 1.39.0.45 meilleur tour il est remonté en 9ème position avec la Renault RS01 numéro 45 de l'équipe AB Sport Auto et cette voiture elle est dans les stands et c'est Lucien Krapis qui va normalement reprendre le volant de cette Renault le pauvre Lucien qui s'est fait piéger tout à l'heure avec cette voiture il était très très bien placé et donc du coup il s'est retrouvé malheureusement en difficulté après avoir roulé un petit peu dans le bac à gravier on referra évidemment les images de cette course si vous n'étiez pas avec nous dans les stands on va retrouver je crois l'équipe Cool Racing oui en effet Anthony je suis ravie d'être de retour avec vous et je suis accompagnée de Philippe Mondelot et Christophe Kubrick les deux pilotes de la numéro 74 qui ont terminé à la deuxième position de la catégorie UGTC bravo messieurs merci vous êtes satisfait de votre deuxième place ? non on aurait préféré terminer premier mais je crois on aurait dû terminer premier on avait une stratégie hors pair de notre jeune team manager apprenti débutant on va dire mais qui a été au top qui fait pas une reconversion c'est ignoble ce que je dis mais qui a été au top on a failli faire un hold up hélas hélas on se fait accrocher avec une Lamborghini et on perd 6-7 tours sinon il y a de grandes chances qu'on ait pu gagner c'est ce qui arrive parfois en course évidemment tous les pilotes rêvent d'être premier je comprends votre frustration je voulais revenir avec vous d'habitude on vous voit en proto pourquoi vous avez choisi ici de rouler en endurance ? parce qu'en fait on imaginait qu'il allait pleuvoir à Manicourt comme d'habitude et vu notre âge avancé on a apprécié le paroisse chauffant de la Ligier on attend le siège Mach 100 pour la prochaine fois voilà ouais et puis l'écurie dans laquelle on roule habituellement ne pouvait pas être présente à Manicourt donc c'est pour ça qu'on a refait on a refait une épreuve avec la GS2R puisqu'on avait déjà roulé il y a 3 semaines à Dijon mais ça ne nous avait plu donc on a recommencé c'est sympa l'endurance et puis en effet je crois que vous avez fait le meilleur choix vu le temps à Manicourt ici ce week-end merci en tout cas on apprend qu'ils ont des âges avancés moi je ne suis pas du tout au courant Christophe et Philippe bravo merci messieurs en tout cas merci Mylène pour cette interview en toute décontraction c'est sympa évidemment on sent la frustration d'avoir manqué la victoire mais enfin le rythme était là et cette équipe Cool Racing elle continue de pousser avec un jeune team manager qui a de l'avenir je crois la reconversion si je crois qu'on peut le dire mais bon pas encore non pas encore c'est le premier pas mais moi je préfère le voir au volant Nicolas Lapierre mais enfin bon voilà en tout cas il s'est parfaitement adapté à cette nouvelle activité avec l'équipe Cool Racing c'est Patrick Barbier qui va être content justement de compter sur Nicolas que ce soit au volant ou en dehors et on aime bien faire les jeux des chaises musicales d'ailleurs parce que j'en parlais mais Maxime justement et bien va rouler donc demain alors que lui il est justement ingénieur c'est intéressant la façon d'aborder les choses avec Cool Racing le nom déjà est bien et Maxime Scalabrini qui va profiter de l'absence de Matt Bell pour rouler avec Maurice Smith toujours une super ambiance et c'est ce qu'on aime clairement en Ultimate Cup Series et dans toutes les catégories où Cool Racing est engagé oui on voit que ce sont des équipes professionnelles mais il y a une bonne ambiance il y a une bonne entente entre tout le monde donc c'est vraiment agréable à voir donc c'est plutôt très bien oui oui tout à fait tout à fait on est content de compter ces équipes dans le peloton ici dans Ultimate Cup Series on vraiment à plaisir et on a en plus toutes les conditions parce qu'on a parlé de la pluie mais enfin là on est mauvaise langue parce que dans la Nièvre il ne pleut pas là ce soir oui bah ce soir non bah voilà pourtant vous n'êtes pas loin vous êtes voisin de cette belle oh ça va c'est quoi c'est l'allié c'est pas loin exactement vous aussi on est compatriotes pour boner on va retourner dans les stands je crois avec une autre interview oui en effet je suis restée chez Cool Racing en fait je m'y sentais bien donc Nicolas Lapierre les team managers bonsoir Nicolas tout simplement team manager de Cool Racing vous avez donc deux casquettes pilote et team manager exactement pilote la semaine dernière au Mans et puis là je m'occupe un peu plus de l'équipe coaching de nos pilotes et puis essayer de les guider un peu sur la stratégie de les accompagner de leur faire part de mon expérience et voilà on a une voiture en JS2R et puis une LMP3 donc un week-end assez chargé pour nous mais on prend beaucoup de plaisir dans ce championnat justement votre JS2R elle a fini la deuxième position en UGTC ouais très belle performance de Philippe et Christophe malheureusement on a eu un petit accrochage au virage numéro 1 sinon je pense qu'on jouait sergnement pour la gagne donc un peu déçu mais une deuxième place quand même ça reste un bon résultat pour l'équipe évidemment bravo pour cette deuxième place demain on vous retrouve dans la course de proto ouais voilà on va courir avec la LMP3 avec Maurice Smith et Matt Scalabrini donc un super équipage on a fait des bons essais pendant toute la semaine maintenant demain on attend des conditions climatiques un peu plus délicates mais voilà il va falloir être prêt savoir adapter notre stratégie suivant la météo mais on va scruter les bulletins météo et on va essayer de faire au mieux oui parce que je crois que demain ça va être un petit peu compliqué d'après ce que j'avais vu Nicolas une dernière question comment on partage cette casquette justement de team manager et de pilote qu'est-ce que ça a de positif pour une équipe de vous prendre en tant que team manager ben j'essaie de faire partie parler de mon expérience j'essaie de la partager et puis de la porter surtout à nos pilotes gentlemen ou les jeunes pilotes qui nous rejoignent j'essaie de les guider pour essayer de les faire évoluer le plus rapidement possible dans ce monde de l'endurance que je connais très bien ça c'est sûr que vous connaissez très bien merci Nicolas en tout cas merci je crois qu'il a de l'expérience le monsieur merci à tous les deux et ça va être un baptême du feu pour Maxime ou un baptême ben baptême tout court dans l'eau demain avec la l'aligier jsp3 baptême de mer oui c'est il faudra naviguer en eau profonde là pour demain apparemment mais enfin moi je reste optimiste je suis sûr que ce sera que des averses passagères ici dans la Nièvre on va suivre avec attention les bulletins météo donc il reste 37 minutes dans cette épreuve et pour l'instant c'est toujours la Ferrari de Jean-Bernard Bouvet qui est en tête avec 34 secondes d'avance sur cette voiture la Lamborghini numéro 14 de Simon Escalier allez je me le permets ils vont monter d'une marche sur le podium allez c'est fait c'est bon j'avais mon quota il fallait que je le fasse il ne va pas m'en vouloir Simon évidemment il faut rassurer nous il y en a encore il y en a encore d'ici là d'ici les 36 minutes je ne suis pas sûr je ne sais pas je vais me réserver pour demain la troisième place en tout cas au scratch elle est occupée par l'Opel Astra TCR avec le numéro 123 Laurent Maillet qui a amélioré d'ailleurs ses tours tout à l'heure on disait qu'il était plutôt en 208 là il est en 202 il commence à se faire cette voiture et à ce pilotage surtout de nuit très très belle performance et on retrouve donc cette voiture sur le podium du scratch et ça c'est vraiment une très très belle performance pour cette équipe cette équipe toujours passionnée évidemment Turbo 2000 Sport ça serait peut-être intéressant d'aller les voir aussi on va peut-être les avoir en fin de course puisqu'ils seraient potentiellement sur le podium du scratch mais enfin toujours intéressant d'avoir une petite réaction et si on peut aller voir aussi je fais ma petite liste au Père Noël ou en tout cas à Mylène l'équipe ciné-promotion avec Patrice Benoît et Xavier Ducastel avec la voiture numéro 899 qui a terminé donc sur le podium et en troisième position de la catégorie UGTC après les trois heures de cette épreuve allez 35 minutes on égrène les minutes au fur et à mesure et ça roule toujours très bien donc pour l'instant pour les deux leaders j'essaie de suivre également les temps de Cyril Pinault avec l'Alpine c'est pas mal du tout une 49.6 dans le dernier passage son meilleur temps le meilleur temps de la voiture une 48.9 donc là aussi c'est plutôt très très solide et assez constant justement et ça c'est vraiment quelque chose de remarquable et de remarquer donc du coup Cyril qu'on a entendu tout à l'heure en micro de Pierre et bien voilà on la retrouve justement cette voiture on en parlait c'est comme si c'était fait cette Alpine emmenée par donc Cyril Pinault et engagée par l'équipe Speedcar de Pascal Destenberg on aperçoit les disques qui rougissent toujours de superbes images aussi c'est de toute façon ce qui se passe même en journée mais on n'aperçoit pas ces disques montés à plus de 600 degrés je ne dis pas de bêtise même 800 j'ai l'impression je ne saurais vous dire bon d'accord j'ai voulu pas vous piéger mais vous questionner on se renseignera tiens pour demain justement mais je pense que c'est quand même assez élevé évidemment allez je crois qu'on va retrouver Mylène dans les stands avec une autre petite réaction oui Anthony enfin une réaction je suis tombée sur Nicolas Chatz que vous connaissez bien le team manager de ANS Motorsport Nicolas Chatz qui ne roule pas je le précise en endurance mais qu'on retrouvera demain pour la course de proto oui c'est ça course de proto de 4h demain on a les qualifications demain matin alors je ne vous cache pas qu'on se coûte la météo parce qu'ils annoncent un gros déluge donc on a déjà monté les pneus pluie mais on est très motivé vous avez bien raison et d'ailleurs je l'ai intercepté pardon parce que comme vous le voyez ils étaient en train de travailler sur la voiture qu'est-ce que vous préparez Nicolas ? les derniers préparatifs il y a beaucoup de travail sur les voitures parce qu'elles roulent beaucoup elles ont bouclé plus de 3h d'essai aujourd'hui donc les faisceaux électroniques on révise les freins on inspecte à peu près une trentaine de points sur la voiture et il y a toujours des surprises ça fait partie du sport automobile et puis on essaye de minimiser les chances de risque de panne voilà je comprends merci Nicolas en tout cas d'avoir pris 5 minutes avec nous et puis on se donne rendez-vous demain à demain et oui demain merci c'est sympa toujours d'avoir Nicolas Chatz on a parlé du championnat de France de la montagne la course de côte tout à l'heure avec Lucien ben voilà c'est un multiple champion évidemment un recordman de victoire Nicolas Chatz et la famille d'ailleurs est toujours représentée évidemment dans ce championnat donc il y a peut-être un truc à faire pour demain c'est mettre un toit peut-être sur la CN je ne sais pas si en prévision de la pluie non c'est beaucoup moins aérodynamique alors malheureusement on se souvient que l'année dernière la course de CN avait été interrompue avant son terme elle avait pris l'eau oui exactement la barque avait pris l'eau voilà tout à fait la petite barquette comme on aime à les appeler ces CN mais enfin elles sont super efficaces évidemment donc on va voir ce que ça va donner mais en tout cas ce qu'on a vu aussi c'est qu'on travaille très dur même s'il n'y a pas de course ou d'essais en tout cas aujourd'hui parce que les essais libres 2 ils se sont terminés à midi 20 enfin midi 30 et donc on est là encore et on travaille il est 21h15 et l'équipe ANS est encore là présente donc dans cette pitlane et le patron bien sûr toujours à côté de ses équipes évidemment pour la cohésion c'est parfait Nicolas Chatz on sait qu'il est toujours très courageux et donc il le prouve encore une fois arrêt au stand on l'a vu pour la Lamborghini numéro 14 et il y a eu changement de pilote normalement Simon Escalier a laissé sa place à Paul Egerter en tout cas c'est ce que j'ai cru à percevoir également voilà donc là maintenant on est en train de remettre du fuel de l'essence en tout cas pour les 30 dernières minutes la deuxième place semble être assurée pour la Lamborghini qui vient d'effectuer son sixième arrêt au stand à contrario la Ferrari numéro 1 de chez Visium en a effectué que 4 et c'est ce qui peut expliquer évidemment la différence entre les deux voitures alors il y a eu aussi en plus un petit contact à Florian entre la 14 et la 74 du Cool Racing ça n'arrange évidemment pas les choses évidemment on a eu une réaction avec Nicolas Chatz et on va peut-être avoir une réaction avec l'équipe Cid Promotion allez j'y crois dans les 30 prochaines minutes je suis sûr qu'on va avoir Xavier Ducastel ou Patrice Benoît on fait confiance à Mylène mais oui évidemment j'espère qu'il nous entend voilà donc en tout cas on va égrener le classement avec le numéro qui est en tête c'est bien c'est logique le numéro 14 qui est deuxième avec donc Paul Egerter troisième place pour le 123 avec Laurent Maillet Cyril Pinault quatrième et Lucas Valkre sur l'ATCR numéro 25 cette Golf qui est en cinquième position et Mylène je crois a pu répondre à nos attentes bah évidemment que j'ai répondu à vos attentes je vous entendais je crois que vous aviez des petits souhaits et évidemment je me suis rendue auprès de Benoît bonsoir Patrice bravo pour cette course ben oui non mais vous savez le format 3h est un format qui est quand même plus court que le 4 et donc on est moins valeureux que ceux qui continuent encore mais ça s'est plutôt bien passé pour vous quand même ça s'est bien passé un petit problème de chronométrage au premier arrêt où on a perdu 48 secondes étant donné qu'on s'est planté dans le chrono bon c'est un petit peu dommage autrement on aurait certainement grappillé une place et cette expérience de course dans la nuit il n'y a pas de différence le circuit est très très bien éclairé on a des très bons feux et très sincèrement avec une adaptation on prend très vite nos repères et on peut quasiment dire qu'il n'y a pas de différence merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions vous voyez Anthony je réponds à tous vos souhaits quand même génial merci beaucoup il faudra quand même faire attention parce qu'après moi je peux avoir des idées donc là il faut m'arrêter tout de suite merci Mylène en tout cas et merci à l'équipe ciné promotion avec Patrice Benoit qui a partagé son volant avec Xavier Ducastel on se rend compte quand même Florian que c'est pas si facile la stratégie justement avoir les bons calculs faire les bons choix au bon moment voilà c'est aussi ça l'ultimate on prend de l'expérience à chaque fois exactement c'est vrai que ce format de 3 heures ah bon je suis un temps tout cassé pardon non mais je me suis pas fait mal ça va allez-y allez-y oui ce format de 3 heures est propice à de belles batailles dans toutes les catégories et surtout cette catégorie UGT UGTC même donc vous m'avez un peu perturbé non ça va j'ai failli me casser la jambe mais bon tout va bien on est en train de de vous préciser les petits coulisses non mais ça va ça va on a de la place dans notre cabine en tout cas on est en train de suivre Florian on va redevenir sérieux un petit peu l'arrêt au stand de la voiture qui est en 3ème position avec Laurent Maillet qui était au volant de cette Astra TCR et donc on change les roues mais là on se rend compte qu'il n'y a pas d'écrou central on a 5 petits écrous donc forcément c'est un petit peu plus long évidemment pour effectuer les opérations c'est là qu'on voit vraiment la diversité de ce plateau et la différence entre toutes ces voitures oui c'est aussi pour ça qu'on a une balance de performance et qu'on essaie d'équilibrer les choses pour avoir une équité entre les différents concurrents et là est-ce que cette voiture numéro 123 va conserver la 3ème place au scratch c'est ce qu'on va voir la 1ère place en tout cas en TCR c'est quasi assuré il y a 2 tours d'écart entre cette voiture du Turbo 2000 Sport et la voiture numéro 25 qui continue de progresser dans le classement cette code racing développement la Golf TCR qui pourtant c'était mal parti au premier virage était parti dans le bac à gravier comme quoi dans une course d'endurance rien n'est terminé d'avance exactement la course termine au drapeau à demi alors j'aperçois Mylène dans les stands ça repart pour l'Astra TCR qui va aller remettre du carburant ici donc sur ses pompes à essence et puis on va retrouver donc dans l'équipe ABM l'un des pilotes et je crois que c'est Simon Escalier tout à fait je suis avec Simon Simon votre début de course ça a été un peu compliqué 3h30 où on a vu pas mal de choses se passer pour vous et pourtant votre voiture est en deuxième position on a eu pas mal d'ascenseur émotionnel ça a été un peu compliqué parce qu'on a eu deux petites sorties de roues sans gravité donc du coup il a fallu rattraper tout ça du coup dans mon relais ça s'est plutôt bien passé j'ai essayé de faire un maximum de choses propres et de rester des chronos constants pour gagner un maximum de temps donc voilà moi je suis satisfait après bon on va débriefer un peu de tout ça et puis voilà il faut l'être vous êtes quand même à la deuxième position c'est Paul du coup qui va terminer cette course oui c'est Paul il a déjà fait un gros relais tout à l'heure là il va terminer de nuit tout à l'heure il était encore deux jours donc j'espère qu'il va s'adapter rapidement et qu'on va tenir le rythme mais j'ai confiance en lui donc tout va bien se passer merci beaucoup Simon à tout à l'heure attention le débrief va être salé on va mettre la mascotte Lego ça va pas traîner dans le baquet de cette Lamborghini numéro 14 évidemment que non le travail était effectué comme il faut pour les trois pilotes il y a eu des petites contrariétés comme le disait Simon mais ça fait partie de la course d'endurance en même temps Florian exactement en tout cas on a pu voir que cette équipe au niveau des infrastructures dans le stand une équipe très professionnelle qui a de belles ambitions d'ailleurs on le sait c'est une équipe qui fait rouler une Porsche notamment en GT Sprint et on pourrait voir cette équipe dans un futur proche par exemple dans une coupe monomarque pas mal du tout l'évolution qui continue évidemment j'aime bien vous avoir à mes côtés comme ça au moins j'ai des petites indiscrétions sans trop en dévoiler on apprend quand même des petites choses bon allez il reste à 25 minutes en tout cas on approche de la fin de cette épreuve 4 heures ça sera bien passé ça sera passé tranquillement finalement cette épreuve pour nous parce que pour certains concurrents ça a été un petit peu plus mouvementé nous ça va allez chez AB Sport Auto justement en parlant de course un petit peu compliquée mais voilà en tout cas la voiture elle est sur ses roues les mécaniciens ont bien travaillé pour la remettre en état quand vous pensez qu'il y a deux heures cette voiture était dans le mur et bien c'est un travail vraiment très bien effectué pour l'équipe Sport Auto et par l'équipe Sport Auto alors qu'on va enlever le capot moteur que se passe-t-il pour cette Renault RS01 est-ce que c'est une vérification de routine ou est-ce qu'il y a un petit problème plus grave à l'arrière parce que si on regarde au niveau des suspensions des triangles à l'arrière c'est peut-être une conséquence pourquoi pas de cet accident on va voir en tout cas c'est Lucien Krapitz qui est au volant il a repris le volant pour reprendre confiance aussi c'est important à Florian de pouvoir revenir au volant c'est un peu comme une chute de cheval finalement c'est pas grave mais voilà ça a été peut-être enfin c'est certainement d'ailleurs une grosse déception une grosse désillusion pour Lucien mais voilà qui reprend confiance après sa petite sortie et puis au moins l'essentiel j'allais dire les trois pilotes ont roulé Exactement et puis il était important de repartir parce que bon même si la position au classement général n'est pas terrible avec cette sixième place on sait qu'il y a un classement au sein de chaque catégorie cette voiture terminera deuxième de sa catégorie donc marquera les points de la deuxième place donc il fallait repartir quoi qu'il arrive du côté de la Renault 45 Et oui et c'est doublement important ce que vous me dites là parce que après avoir réussi à s'imposer à Dijon il terminerait deuxième ici à Manicourt l'inverse va être certainement d'ici une vingtaine de minutes toute faite par Visium donc les deux voitures vont repartir dos à dos Exactement Donc à égalité de points c'est important là on est en train de travailler à l'arrière gauche de cette voiture je ne sais pas d'où vient le problème mais là on est sur l'intervention donc qui peut prendre un petit peu de temps et on va retrouver Mylène pendant ce temps-là dans la voie des stands Oui je suis avec Laurent Maillet et Alain Gonneau de la voiture numéro 123 vous êtes quatrième au général et premier de votre catégorie c'est un changement parce qu'à Dijon vous n'aviez pas eu vraiment beaucoup de chance Alors à Dijon on a eu une petite plusieurs pas de mécanique qui ont fait qu'on a dû abonder Là on n'a pas pu faire la calife non plus mais tout est rentré dans l'or parce que Laurent a mis pas mal de pièces neuves sur la voiture et en partant dernier je pense que je crois qu'au premier freinage en était 4 ou 5 déjà Bon après voilà on a bénéficié de cette course aussi parce que c'est quand même une des voitures les moins puissantes de ce plateau qui regroupe des Porsche des Ferrari et autres et des Vortex donc ouais c'est plutôt un bon résultat pour nous pour l'instant en tout cas C'est top pour une deuxième course d'être premier de votre catégorie Oui c'est un peu vraiment ce qu'on cherchait à faire On a passé beaucoup de temps sur la voiture cette nuit pour réparer des problèmes mécaniques diverses parce qu'on a eu un accrochage avec un concurrent hier soir on n'était pas sûr d'être au départ ce matin à midi la voiture ne marchait pas on a fait beaucoup de choses aujourd'hui pour être au départ et franchement être à la tête de la course ce soir c'est un peu inespéré Et tu sais quoi c'est eux qu'il faut filmer parce que c'est quand même grâce à eux si la voiture elle est là en ce moment aussi sur la piste Les mécaniciens ont passé la nuit sur la voiture on n'a pas dormi beaucoup et là on est à une demi-heure de l'arrivée en tête on espère que ça va aller comme ça jusqu'au bout écoutez on l'espère pour vous aussi merci beaucoup en tout cas messieurs à bientôt génial on espère que ça va tenir c'est Didier Pierard qui est au volant de cette Astra TCR c'est sympa de voir l'ambiance et surtout de remercier les mécaniciens parce que on ne les oublie pas mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à parler des pilotes et des voitures et les mécaniciens derrière franchement ils sont là ils font de grosses horaires et de grosses journées les plages horaires sont assez longues ils font vraiment du bon travail pour permettre à ces pilotes de pouvoir s'amuser et de chasser la victoire en piste ah oui c'est sympa d'avoir ces images et on voit aussi l'ascenseur émotionnel c'est Simon qui en parlait Simon Escalier mais c'est vrai qu'en fait on peut passer la veille d'une déception de zéro à héros finalement entre guillemets c'est vrai que tout peut se passer dans une course comme ça et rien n'est perdu jusqu'à la fin et rien n'est gagné jusqu'à la fin non plus donc c'est une course d'endurance et c'est ce qui fait la beauté aussi de ces compétitions il peut y avoir parfois quelques grosses grosses surprises évidemment qui sont pas forcément appréciées mais en tout cas ça fait le jeu et le sel de l'endurance parfois on gagne parfois on perd c'est la course automobile je ne vous apprends rien évidemment mais c'est ce qui fait la beauté en tout cas de cette discipline que l'on aime tant alors Jean-Bernard Bouvet pour l'instant il est en tête avec cette Ferrari numéro 1 il est en train de contrôler vraiment le rythme 109 tours de bouclé pour cette voiture leader cette Ferrari numéro 1 que l'on découvre à la sortie de l'épingle d'Adelaïde toujours cette piste assez sale vraiment maculée de différentes choses un bout de gomme peut-être aussi des pneumatiques pas des pneumatiques non quand même pas des gravillons qui ont été ramenés aussi par les différents concurrents ça devient vraiment un slalom il faut rester un petit peu à l'instar finalement tout à l'heure Florian d'une piste qui va en s'asséchant qui est mouillée et dont la trajectoire est sèche là c'est un petit peu pareil il faut vraiment rester dans la trajectoire sinon on roule dans les marbles dans ces boules de gomme et dans ces endroits un petit peu sales et ça peut faire perdre l'adhérence pour certains pilotes il faut faire attention de ne pas partir à la faute à cause de ces débris sur la piste là on entame les 20 dernières minutes donc la prudence est de mise pour tous les pilotes en lice et on est entré dans les 20 dernières minutes oula mais là c'est difficile c'est vraiment niveau moteur je pense il y a peut-être eu une surchauffe pour cette Renault RS01 qui était repartie et qui tentait de terminer cette épreuve et peut-être que malheureusement cette épreuve va se terminer une vingtaine de minutes avant son terme officiel pour la voiture de l'équipe AB Sport Auto on va suivre ça en tout cas Lucien Grappis qui est dans les stands depuis quelques longues minutes malheureusement pour le trio avec Kérol on rappelle a signé le meilleur temps de cette voiture 1.39.0.45 c'est le deuxième meilleur temps absolu dans cette course derrière la voiture numéro 14 de Milan Petelet 1.38.859 et Jean-Bernard Bouvet qui n'est pas allé chercher le chrono absolu dans cette Ferrari certes un très très bon chrono 1.39.343 c'est le troisième meilleur temps de cette course mais il n'a pas l'obligation évidemment ni le couteau sous la gorge pour aller chercher la performance absolue parce que on vous le dit il a trois tours d'avance sur la Lamborghini numéro 14 oui la victoire compensera largement le meilleur tour en course oui parce qu'il n'y a pas de points de bonus pour les meilleurs tours c'est toujours une petite satisfaction quand même de se dire allez tiens j'ai fait le meilleur tour devant tout le monde ce serait une course parfaite bon on allait quand même très très bien voilà c'est ça on va tout de suite rétablir la vérité et puis belle course aussi pas loin d'être parfaite de cette Alpine numéro 2 avec Cyril Pinault à son volant et vraiment c'est solide pour cette équipe Speedcar avec l'Alpine GT4 catégorie UGTX on la retrouve justement avec ce numéro 2 ah ça avance fort et puis en plus la déco de nuit elle est vraiment sympa avec le bleu et le jaune fluo j'aime bien c'est agressif c'est vrai et donc on retrouve cette voiture en 3ème position du scratch si on leur avait dit ça avant la course franchement je suis pas sûr qu'il nous ait cru et on dit pas que des bêtises donc on aurait pu le dire non non ça c'était difficile à trouver évidemment parce que parce que à la faveur des problèmes qui ont été rencontrés par l'équipe Avesport Auto évidemment on monte d'une position pour cette Alpine mais enfin il faut tenir et pour l'instant c'est vraiment très très solide avec un meilleur tour en 1'48' à 982' pour cette Alpine c'est 1 dixième de moins bien que la TCR Astra de l'équipe Turbo 2000 Sport avec tout simplement le temps le meilleur temps réalisé donc par cet équipage en 1'48' 855' là c'est vraiment très serré entre les voitures TCR donc la 123 et la 25' la Golf et l'Astra il n'y a même pas un dixième d'écart il y a un demi dixième d'écart et puis Cyril Pinault donc cette Alpine lui aussi a effectué un super chrono en 1'48'9 et Karen Gaillard a réussi à faire le meilleur temps de la Vortex Light en 1'47'749 donc vraiment on est sur des chronos très très proches Karen Gaillard qui est au volant de cette Vortex numéro 135 et qui se retrouve donc septième du scratch et deuxième de sa catégorie derrière l'Alpine numéro 2 et Jean-Bernard Bouvet qui vient de compléter son 111ème tour l'année dernière les vainqueurs en avaient bouclé 110 ah pas mal tiens merci pour cette information c'est intéressant voilà on a on a roulé peut-être un petit peu plus vite et puis surtout on n'a pas été ennuyé par la météo dans cette édition il y a eu aussi peut-être un petit peu moins de safety car même si on a eu une période où il y a eu des full course yellow et des safety car mais il y en a peut-être eu un petit peu moins je ne me souviens plus exactement du déroulé complet de cette course l'an passé il y avait de l'appui oui voilà c'est ça donc je crois que ça ça a peut-être aidé aussi quand même la performance globale de cette épreuve il reste encore 15 minutes dans cette course d'endurance GT 4 heures donc au programme et on les aura passées ces 4 heures c'était un gros morceau de ce week-end et demain on peut d'ores et déjà à 15 minutes de la fin de cette journée vous dérouler le programme de ce dimanche où on va commencer assez tôt 8h30 avec les midgets la 3ème et dernière course avec Pierre Barré au commentaire ensuite on aura la monoplace à 9h 3ème et dernière course de ce week-end les essais qualifs pour les protos de 9h35 à 10h30 et puis course 4 de GT Sprint de 10h40 à 11h10 la midget 4ème et dernière course de ce week-end 11h25 11h45 20 minutes de course et on terminera ce beau week-end nivernais mon cher Florian avec la course d'endurance proto LMP3 LMP4 CN avec une course de 4h qui commencera aux alentours de 13h35 en espérant qu'il n'y ait pas trop de pluie même si du côté des équipes on s'inquiète de ce côté-là c'est toujours plus agréable d'avoir une piste sèche pour vraiment se faire plaisir même si quand même il faut bien le dire certains pilotes aiment bien la pluie ces conditions un petit peu sur le fil vous savez vraiment d'être avec l'accélérateur où il faut vraiment contrôler la glisse et puis le volant qui est très léger mais qui est aussi intéressant à vraiment avoir en main enfin bref certains se font plaisir aussi dans ces conditions donc on va suivre tout ça et on espère que la course se déroule évidemment idéalement et dans l'instant on retrouve Mylène avec donc un des pilotes de cette Renault RS01 oui je suis avec Eric Kérol l'un des pilotes de cette voiture de cette RS01 numéro 45 ça a été un peu compliqué pour vous en course on a vu des difficultés au début de course puis vous êtes reparti et là vous êtes arrêté de nouveau bah oui a priori on a une petite fuite au niveau du radiateur avant donc une surchauffe de la température donc risque casse moteur c'est vraiment un week-end sans mais écoutez on va se rattraper à la prochaine oui parce que on vous avait vu triomphant à Dijon bah oui on a commencé sur les chapeaux de roue c'est beaucoup plus triste ce week-end mais ça fait partie du sport automobile je pense qu'on sera mieux dans trois semaines ici même à Manicourt exactement c'est ça aussi le sport automobile merci beaucoup en tout cas et on se retrouve à Manicourt du coup dans deux semaines avec grand plaisir merci Eric merci Mylène 1.39.0.45 je le rappelle oula attention il y a une voiture en difficulté c'est une Vortex je crois oh oui le feu à l'arrière de la Vortex c'est la numéro 135 malheureusement avec Karen au volant Karen qui se retrouve donc en difficulté dans cette ligne droite des stands on vous le disait rien n'est terminé avant la fin et l'agitation du drapeau à damier et j'étais en train de dire que oui Eric Kérol avait réussi à faire le deuxième meilleur temps absolu de cette course avec la Renault RS0 alors attention là Karen qui s'extrait de la Vortex oui c'est inquiétant oui et c'est surtout qu'il faudrait quand même elle est mal placée il y a des drapeaux jaunes mais là il faudrait qu'il soit double les drapeaux jaunes c'est petit car voilà ça y est la voiture de sécurité le choix a été bien fait pour la direction de course par la direction de course pardon on va dire que quand même elle a eu le bon réflexe Karen elle s'est retrouvée en difficulté elle s'est rangée sur la partie gauche de cette ligne droite elle a préféré s'arrêter évidemment le plus tôt possible pour ne pas risquer d'endommager plus cette voiture numéro 135 dommage ça se termine difficilement pour Karen qui nous aura fait quand même de très très beaux relais en compagnie de son équipier Boris Gimont ils n'auront pas été épargnés par les difficultés mais ils auront su jusqu'à quasiment aux dix dernières minutes et bien s'offrir de très très bons chronos Karen Gaillard donc une 47 749 le meilleur temps pour cette vortex elle a préféré assurer le coup et ne pas aller se ranger dans la ligne des stands on aperçoit il y a un petit un petit peu il y a le feu non j'ai l'impression que ça brûle un petit peu bon c'est pas encore trop grave mais il faut peut-être venir avec un extincteur allez on a vu qu'il était prêt sur le mur des stands on attend de voir si la flamme se propage si la mèche est encore là bon ah bah dommage là c'est sûr que ce sont des images qu'on n'aime pas trop voir évidemment à moins de 15 minutes de l'arrivée c'est une fin de course compliquée donc pour certaines équipes surchauffe moteur pour la Renault RS01 numéro 45 chauffe également là clairement pour la Vortex numéro 135 qui aura quand même vraiment su nous régaler durant cette épreuve les deux d'ailleurs la 135 et la 136 il faut saluer le travail de Vortex qui construit sa propre voiture qui est un constructeur et qui a sa propre équipe donc bon c'est normal d'avoir quelques soucis de fiabilité ce sont des modèles assez récents donc ce sont des choses qui arrivent malheureusement oui évidemment c'est sûr on salue la famille Gomez on sait qui est donc derrière ce projet Vortex et ce constructeur Vortex l'idée c'est d'avoir une voiture super performante ou en tout cas aussi performante que des GT3 avec un budget bien moindre donc le pari a été a été pris et la voiture est évidemment très efficace hauteur 3,7 litres sous le capot et un châssis complètement vous l'avez dit construit donc dans les ateliers de Vortex la voiture de sécurité qui va entrer une nouvelle fois qui est entrée une nouvelle fois en piste alors est-ce qu'elle va relâcher les concurrents faudrait qu'on évacue soit par la sortie de la voie des stands ou par l'entrée mais en tout cas elle est placée au milieu de la ligne droite cette Vortex faudrait qu'on l'évacue le plus rapidement possible de façon à pouvoir avoir une relance et bien la réponse elle est négative drapeau rouge et on terminera cette course avant son terme et oui c'est la sage décision parce que ça aurait pris trop de temps pour évacuer cette voiture je pense cette Vortex qui est aux couleurs des commissaires de piste vous avez remarqué ce orange oui exactement c'est très très ton sur ton et le rouge de l'extincteur bon j'arrête j'arrête je connais votre bon goût oui évidemment en tout cas c'est la fin de cette épreuve le choix a été fait par la direction de course d'interrompre cette course ici et c'est la victoire donc pour Jean-Bernard Bouvet avec la voiture de chez Visium et c'est la joie donc pour Jean-Paul Pagny Thierry Perrier et toute l'équipe superbe prestation avec 5 tours d'avance sur la Lamborghini numéro 14 de l'équipe ABM qui sauve un très beau podium et une victoire de catégorie évidemment Cyril Pinault troisième sur l'Alpine lui qui partage son volant avec Bernard alors je ne sais pas son prénom je suis vraiment désolé je n'aime pas appeler les pilotes par leur nom mais voilà et donc c'est la deuxième la première position pardon dans la catégorie UGT X pour cette voiture numéro 2 et c'est un podium au général superbe prestation et là c'est la joie dans toutes les équipes qui s'imposent évidemment dans la voiture numéro 123 Didier Pirard doit être aux anges évidemment et Mylène et bien on va avoir une réaction avec Thierry Perrier oui bravo Thierry pour votre première place pour aller ici de cette course de 4h bravo c'était une course un peu à rebondissement comme vous avez vu avec quand même pas mal de sorties de route et j'ai fait tout à l'heure un lapsus révélateur mais bon finalement c'était un peu présent de feu de ma part mais c'était vraiment voilà on a gagné on est compréhens ça fait toujours plaisir comme vous imaginez et on verra après maintenant comme nos adversaires n'ont pas terminé je ne sais pas ce que ça va donner en finale mais on ne doit pas être mal pour le championnat et donc on reviendra vous voir on se fait prendre nous de là d'ici 15 jours ou 3 semaines et oui on sera là tout comme vous merci en tout cas Thierry je vous laisse aller voir vos coéquipiers on va aller les voir aussi pour prendre des informations évidemment super réaction de Thierry il nous aura fait le fil rouge ce n'est pas en rapport avec sa voiture évidemment mais Thierry qui nous aura expliqué pas mal de choses et c'est tant mieux on a vraiment vécu cette course endurance de l'intérieur avec la victoire donc pour cette Ferrari course à rebondissement oui et surtout deuxième fois que la course s'est interrompue avant son terme exactement oui quelques minutes de l'arrivée des circonstances bien différentes évidemment mais bon avec une issue aussi différente on voulait aller manger plus tôt c'est ça en fait de mon côté je suis tranquille bon d'accord vous avez déjà effectué votre relais votre passage par la voie des stands bon très bien moi je vais aller faire un stop and go rapide j'ai profité du passage de Lucien ah bah oui c'est ça vous êtes vous êtes un stratège un fin stratège c'est vous en fait qui devriez être technicien et ingénieur sur le muret des stands Florian en tout cas Jean-Bernard Bouvet qui s'extrait de sa voiture et qui est évidemment aux anges ravi de cette nouvelle victoire et on va aller tout de suite à la rencontre je crois de Paul Egerter pour l'équipe ABM auto avec la Lamborghini oui tout à fait Anthony c'est le temps juste que Paul s'il peut mettre un masque ou peut-être ça cagoule je sais que c'est pas évident on a autorisé les cagoules ce week-end Paul justement on est avec Simon Simon bravo aussi super travail on l'a fait on y est arrivé il a tout fallu mais on y est arrivé c'était compliqué en début de cours ouais deux petites sorties mais une petite boîte qui à mon avis est cassée mais on est content on est arrivé comment ça une petite boîte qui est cassée ah bah là en arrivant sur les deux derniers tours on a la boîte qui a lâché ou l'embrayage donc du coup c'était petite vitesse et on attendait vite que ça se termine et pourtant vous avez quand même terminé deuxième au général et premier de votre catégorie bravo messieurs avec Milan et puis Simon on est très heureux encore bravo merci ah oui deuxième place au général ici donc sur cette piste de Nevers Manicourt pas facile pour Paul Egarter aussi de passer d'un prototype CN à justement une voiture avec un toit enfin il faut vraiment être adaptable aussi quand on est pilote en Ultimate Cup Series oui et puis cette Lamborghini Super Troféo est vraiment très pointue donc bon assez fine à piloter ah oui tout à fait oula alors attention le numéro 1 je crois que c'est Robert qui prend les les devants attention là ça ne rigole plus et on va avoir la réaction des vainqueurs Mylène bravo messieurs on a un petit problème non mais Philippe arrive allez-y Philippe c'est bon oui on voulait forcément avoir votre action c'est normal c'est normal bravo messieurs pour cette première place merci merci ça y est voilà on a été la chercher la course elle a été très mouvementée je trouve beaucoup de sorties de ces petits cars donc nous on a sorti toute notre stratégie habituelle et puis voilà on a bien roulé donc belle victoire et bravo à nous c'est un travail d'équipe comme d'habitude à Dijon on avait aussi une très bonne stratégie on avait très bien marché les uns et les autres et puis on n'avait pas eu de chance avec un arrêt de course à prématurer mais bon cette fois-ci c'est un peu différent la chance à tourner bon malheureusement pour nos adversaires directs nous on préfère que ça se passe plus à la régulière mais voilà mes coéquipiers ont super bien piloté mon job c'était d'assurer c'est tout parce qu'on avait beaucoup d'avance donc il fallait préserver la voiture et puis ben voilà ça a fonctionné on est premier et on est content ah ben je comprends tout à fait on se retrouve dans deux semaines ici même à Magycourt je crois même que c'est trois semaines non c'est simple c'est ou trois semaines mais c'est parce qu'on est un peu pressé la prochaine fois on sera là de toute façon et avec nos adversaires je l'espère pour que ben voilà on puisse encore s'amuser et chez Ultimate on est là pour s'amuser mais gagner quand même tout à fait merci beaucoup bravo messieurs bravo Mylène vous êtes d'accord on va ouvrir un club de match je crois avec Florian aussi parce qu'on est très très bon je crois que je me suis révélé là aujourd'hui on va laisser Hugues Laroche évidemment travailler et faire des photos avec donc le trio vainqueur évidemment il faut que tout le monde trouve sa place Florian voilà Philippe était pressé d'être avec Mylène pour avoir la réaction de la victoire et donc Hugues va pouvoir faire donc sa photo évidemment les photos des différents vainqueurs et Mylène et bien je crois qu'on va retrouver les vainqueurs de la catégorie UGTX voilà pour l'Alpine et notamment Cyril Pinault exactement Cyril bravo un week-end un début de week-end vraiment cool pour vous vraiment cool non on va pas dire ça je repensais au problème pendant les qualifs pas du tout excusez-moi oui et je me permets de vous interrompre est-ce que vous pourriez mettre un masque s'il vous plaît je suis désolé est-ce que vous pourriez mettre au moins votre cagoule je suis désolé je voulais dire qu'il se termine cool évidemment mais bon allez la cagoule on y va bon je vous propose qu'on mette ça dans le métisier évidemment Cyril ça se finit vraiment bien pour vous parce que ça n'avait pas super bien commencé c'est ce que je voulais vous dire c'est exactement ça en fait on a voulu tester les limites d'adhérence on les a trouvées très très vite très 100 mètres il nous a fallu donc bon après l'auto l'auto était bien préparée bien connue par l'équipe donc ils nous l'ont remonté très vite et puis comme elle est fiabilisée on arrive à faire des belles choses avec donc c'est un petit passe-partout cette auto un petit passe-partout et puis en même temps Speedcar c'est des habitudes du GT exactement c'est pour ça que je disais ils connaissent bien l'auto ils l'ont bien fiabilisée ça fait presque un an et demi qu'ils l'exploitent donc ils savent tirer le maximum de cette auto merci beaucoup en tout cas merci Cyril Pinault qu'on appelle aussi Daniel apparemment sur la combinaison et j'ai mon oeil avisé là attention il a emprunté la combinaison à un collègue apparemment et donc voilà c'était la joie pour Cyril Pinault ça sera dans le bêtisier je crois qu'il mettait sa cagoule à l'envers carrément donc voilà on va se retrouver pour le podium avec Pierre avec Lucien évidemment merci Florian de fait de endurance24.fr merci Anthony et puis on va se retrouver évidemment demain frais et dispo on va d'abord avoir le classement avec les 114 tours qui ont été effectués avant le drapeau rouge donc qui a été agité Jean-Paul Pagny Thierry Perrier Jean-Bernard Bouvet vainqueur de cette épreuve de 4h GT Endurance devant la Lamborghini numéro 14 de Petelet et Gerter Escalier et 3ème position et vainqueur de la catégorie UGTX c'est l'équipage Bernard Pinault à 10 tours du vainqueur l'Alpine qui termine 3ème sur le podium vainqueur de la catégorie et 4ème position du général cette voiture de TCR la Turbo 2000 Sport Astra TCR Maillet Gonod et Pirard qui terminent donc 4ème et vainqueur de leur catégorie ça a été une superbe épreuve en tout cas on va se quitter avec les meilleurs moments de cette course de GT Endurance 4h donc et puis on vous donne d'ores et déjà rendez-vous évidemment aux alentours de 8h30 demain pour la Midget mais avant cela on va retrouver Pascal Destenberg avec Mylène que l'on remercie également pour toutes ses interviews dans les stands Mylène Oui avec Pascal Pascal un petit mot de la fin pour ces 4h d'endurance pas génial parce qu'en fait on est super content d'avoir tenu 4h avec l'Alpine on l'a vraiment fiabilisé c'est une super performance je crois qu'on est les seuls à arriver à faire ça il faut regarder quand même qu'on finit 3ème derrière une Lamborghini GT3 et une Ferrari GT3 donc ça c'est déjà c'est super puis bon tout s'est bien passé jusque là exactement merci beaucoup Pascal on se retrouve dans 3 semaines ici à Manico Oui on y sera avec plaisir Super nous aussi merci Mylène merci Pascal Destenberg merci à toutes les équipes full prod évidemment c'est comme ça que va se conclure cette journée on va se quitter avec les meilleurs moments de cette course de 4h évidemment c'est temps fort les highlights de la course qui a commencé 2 jours vous le voyez si vous n'étiez pas avec nous il y a un petit peu plus de 4h avec la pole position qui avait été signée par la Ferrari de chez Visium très rapidement il y a eu une bagarre pour la deuxième position entre la Vortex numéro 136 et la Lamborghini numéro 14 malheureusement pour la Lamborghini numéro 14 ça va mal continuer avec le tête à queue pour Paul Egerter qui a parfaitement rétabli la situation mais qui a perdu évidemment sa deuxième place au général quelques instants plus tard c'est la Vortex qui perdait des instants précieux évidemment avec un problème mécanique alors qu'elle était en deuxième place cette voiture pilotée par Philippe Bonnel toujours en première place la Ferrari numéro 1 évidemment de chez Visium et la troisième place pour la voiture numéro 135 avec notamment Karen Gaillard et vraiment cette pilote suissesse la Fribourgeoise qui a réussi vraiment à nous enthousiasmer dans cette compétition Thierry Perrier qui a profité des différents incidents et des full concielos ainsi que les safety cars pour pouvoir doubler son relais on a vu l'accrochage et l'accident de la Renault RS01 numéro 45 qui était alors en tête à ce moment-là au fil des safety cars et des arrêts au stand et puis la Porsche numéro 71 qu'on a aperçu l'équipe Martine Bayalmeras qui continuait son cavalier seul la nuit étant tombée la visibilité était évidemment très très différente et au bout de trois heures de cette course la catégorie GTC a terminé son épreuve et la victoire est revenue à la Porsche numéro 71 dans l'intervalle alors que la Porsche 71 franchissait l'arrivée avec le drapeau à damier qui n'était pas brandi mais qui était en tout cas présenté aux différents concurrents du GTC pour terminer cette épreuve et bien la course qui continuait avec la Ferrari de chez Visium qui vraiment dominait la fin de cette épreuve fin d'épreuve qui va être évidemment un petit peu anticipée avec notamment le problème pour la Vortex numéro 135 avec Karine Gaillard qui a été contrainte de s'arrêter donc dans la ligne droite des stands après avoir subi un incendie la joie évidemment pour l'équipe Visium qui s'impose donc après la deuxième place à Dijon et les voici sur le podium donc ce magnifique podium et la Marseillaise qui va retentir en l'honneur des vainqueurs c'est sur ces images qu'on va se quitter nous évidemment en vous c'est une très très bonne nuit et on se donne rendez-vous demain à 8h30 évidemment frais et dispo avec la Midget Sous-titrage ST' 501 Merci messieurs on se rapproche pour la photo de famille la photo effectivement il y a des pour la photo de famille Allez on soulève les trophées bien en évidence pour la photo Mon cher Pierre pouvez-vous intercepter un de ces pilotes juste pour dire deux trois mots Bien sûr on va essayer de récupérer une partie de l'équipage Visium effectivement Vous pouvez je pense redescendre chers amis on va vous prendre la volée sous les applaudissements effectivement Jean-Paul je vais vous prendre avec moi félicitations vous faites partie de l'équipage vainqueur ce soir victorieux c'était quatre heures ici à Manicourt j'imagine que c'est la fête Bien sûr c'est la fête parce que chez Ultimate on est là pour s'amuser mais on est là aussi pour gagner à Dijon on avait eu un petit peu de malchance parce que la course s'était arrêtée prématurément et on était en train de passer probablement au leader donc là on a pris notre revanche c'est un petit peu malheureux pour nos adversaires parce qu'on aurait préféré que ça se passe bien pour eux et qu'on se batte à la régulière mais bon on est très contents et puis on va être là dans la prochaine à Manicourt là maintenant on est chaud bouillant pour la prochaine fois et on va essayer de gagner aussi Le rendez-vous est pris en tout cas pour dans quelques semaines de cela félicitations en tout cas bravo au team Visium qui s'impose ce soir pour cette manche GT Endurance on va passer maintenant à l'armise des prix bien de la catégorie Ultimate alors avec le troisième pardon oui 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 mon cher Pierre allez-y allez-y on va pas se marcher sur les pieds on va accueillir la Golf TCR du team Code Racing Development et j'appelle justement sur le podium Lucas Valkre et Pierre-Etienne Choma Lucas Valkre Pierre-Etienne Choma ils arrivent allez on va passer maintenant à l'équipage deuxième le team Turbo 2000 Sport avec l'Opel Astra TCR de Laurent Maillet d'Alain Gonneau et de Didier Pierrard Didier Pierrard Alain Gonneau Laurent Maillet s'il vous plaît ils arrivent ils arrivent j'ai l'impression on va y arriver no stress on y arrive voilà ils arrivent on s'équipe masque casquette coupe champagne et tout y quanti allez on prend les coupes voilà une coupe chacun c'est le protocole du moment c'est le protocole à la mode Laurent je vous invite à rejoindre le podium l'équipage du team Turbo 2000 Sport qui prend la deuxième place et on va accueillir si vous le voulez bien dans l'attente toujours des troisièmes et bien à nouveau l'équipage de l'Alpine du team Speed Car j'appelle Bernard et j'appelle également Cyril Pinault la deuxième place le team Speed Car s'il vous plaît qui reviennent elle a dit donc mon cher le masque et la coupe mon cher Pierre oui ultimate il y a un petit problème pourquoi ? parce qu'il s'était interverti sur les problèmes donc les premiers sont bien à leur bonne place ah oui redonnons les premiers quand même non non les premiers c'est bien le team Speed Car c'est bien le Speed Car c'est bien le Speed Car qui est 2ème et le team Code Racing qui est 3ème ils arrivent voilà super allez Lucas Valkre et Pierre-Etienne Chema Lucas Valkre qui enlève sa veste on est dans la catégorie ultime on est dans la catégorie mon cher Pierre nous sommes bien dans la catégorie je déroule mon fil conducteur on est bien d'accord que le podium ultimate n'est pas forcément il y a une catégorie donc c'est bien ça je confirme les Speed Car sont bien vainqueurs Sport Turbo 2000 Sport 2ème et Code Racing Development 3ème voilà vous pouvez reprendre vos places vous montez sur le podium bien évidemment un petit souci technique d'organisation mais ça va ça va bien se terminer n'ayez crainte c'est tout bon c'est tout bon il y a un petit peu tout ça dans l'ordre donc 1 Speed Car 2 Turbo 2000 Sport 3 Code Racing Development c'est le classement ultimate on peut envoyer la Marseillaise 1 1 2 3 2 4 l'anim Naturally 3 5 Sous-titrage Société Radio-Canada La photo, on lève les trophées, bien en évidence, s'il vous plaît, on regarde le photographe en face et on peut les applaudir, donc le podium, Ultimate, voilà, je précise. Et nous allons passer à la catégorie UGT, mon cher Pierre. Allez, je vous laisse, Lucien, annoncer. Alors, il y a deux concurrents, le deuxième, sur la Vortex, numéro 136, j'appelle Philippe Bonnel. Philippe Bonnel et Nicolas Nobbs. Philippe Bonnel, Nicolas Nobbs. Premier sur le podium, sur la Lamborghini Huracan, numéro 14, Milan Pettelet, Paul Hagerter et Simon Escalier. Philippe Bonnel, allez, on réaccueille le team ABF. Allez, on réaccueille le team ABF. On réaccueille le team ABF. Le team ABF est au tournoi. Milan, sur le podium, un habitué des podiums, Milan. Allez, Paul Hagerter et Simon Escalier. Nous attendons la Marseillaise. La Marseillaise. à la Marseillaise. Sous-titrage MFP. Merci beaucoup, on peut applaudir le podium de l'UGT. Allez, on poursuit et on va passer maintenant à la remise des prix de la catégorie UT cette fois. Je dis bien UT, on va accueillir l'équipage qui termine à la troisième place ce soir. C'est le Team AirBrest Compétition et la Golf TCR piloté par Hervé Boujouan, Cédric Chaperon et Antonin Tramontin, s'il vous plaît. Hervé Bonjouan, Cédric Chaperon, Antonin Tramontin, s'il vous plaît, vous êtes attendus sur le podium. Voilà. Merci messieurs, je vous laisse prendre la troisième place, il est tout seul. Ok, super, on passe au deuxième équipage, c'est le Team Golf Racing Development, justement avec la Golf TCR de Lucas Valc et de Pierre-Etienne Choma. Lucas qui va peut-être monter tout seul. Et on va en profiter pour citer et puis accueillir les vainqueurs du soir dans l'EUT, c'est le Team Turbo 2000 Sport et l'Opel Astra TCR piloté par Laurent Maillet, Alain Gonneau et Didier Pierard. Là, vous êtes premiers les gars. Et on les acclame, on les acclame, voilà, ils sont là, ils sont là, bravo, un peu plus fort quand même. Allez, on monte sur le podium, mesdames et messieurs, la Marseillaise. Merci. 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 Merci beaucoup, vous pouvez les applaudir, la catégorie UT ! Merci à vous les amis, Lucien, c'est à vous ! C'est à vous, dans quelques instants, il y a la photo d'abord, je suis allé un peu vite en besogne. Allez, merci à vous, on peut les applaudir, le podium du UT, et on accueille la suite, Lucien. La catégorie UGT-X, donc j'appelle l'équipage de la Vortex numéro 135, Karen Gaillard et Boris Gimont. L'équipage de la Vortex qui prend la deuxième place, donc ce soir. Et après le team Speed Car avec l'Alpine GT4 numéro 2, donc j'appelle Bernard et Cyril Pinot. Le masque, le masque, le masque, le masque, le masque, sur le podium, mon cher Cyril. Allez, on accueille Bernard et Cyril Pinot. Mesdames et messieurs, la Marseillaise, s'il vous plaît. Musique ... ... ... ... Le podium, voilà, de la catégorie UGTX, vous pouvez les applaudir. La petite photo de famille avec la cascate du chemin, levé les trophées bien en évidence, vers les photographes, les trophées en évidence, messieurs, dames. Voilà la belle photo. Mon cher Pierre, on va passer à la catégorie suivante. Exactement, on va libérer nos amis qui sont sur le podium, merci à vous d'avoir été à nos côtés ce soir. On va passer au podium de l'UGT Free, on va accueillir l'équipage qui prend la deuxième place, le team AB à Sport Auto avec la RS01 pilotée par Franck Thibault, Lucien Crappi et Eric Kérol. Voilà, ils arrivent, ils arrivent. Allez, on accueille effectivement le team AB, messieurs, je vous invite à prendre place sur la deuxième marche du podium et on va accueillir également les vainqueurs du UGT Free, également vainqueurs du scratch ce soir, le team Visium et la Ferrari 488 GT 3 Evo. J'accueille Jean-Paul Pagny, Thierry Perrier et Jean-Bernard Bouvet, à nouveau. On peut les applaudir quand même, hein ? Ah oui ! Voilà, un petit peu quand même. Allez, je vous invite à monter sur la boîte, mesdames et messieurs, la Marseillaise. Le podium UGT Free, on peut les applaudir. Merci à vous, messieurs, la photo bien sûr, la coupe en évidence s'il vous plaît, le regard vers les photographes, merci à vous. Vous pouvez disposer, mon cher Lucien, la suite. La catégorie UGT C, donc j'appelle, donc de ciné-promotion, sur la Ligier JS2R numéro 899, j'appelle Patrice Benoît, troisième du podium, Xavier Ducastel. Patrice Benoît, Xavier Ducastel, du team ciné-promotion. Ils arrivent, ils arrivent. Et ensuite, deuxième du podium, du Cool Racing sur la Ligier JS2R numéro 74, j'appelle Philippe Pondolo et Christophe Kubrick. On applaudit bien fort, on se réchauffe les mains un petit peu. C'est mou, c'est mou tout ça. Allez, plus fort. Premier dit sur le podium. Les concurrents, donc, Martinet Baye-Almera sur la Porsche 911 Cup numéro 71. J'appelle Pierre Martinet, le traiteur intraitable, qui était intraitable sur la course. Gérard Tremblay et Marvin Klein. Donc, messieurs, la Marseillaise. La Marseillaise. Le podium du GTC, on peut les applaudir. La petite photo de famille avec la casquette Michelin. Exactement. Michelin, partenaire du Ultimate Cup Series. Je vous invite à regarder les photographes. Merci, messieurs. Vous pouvez disposer. Mon cher Pierre, à vous l'honneur pour la dernière. Voilà, on va terminer effectivement cette remise des prix par le trophée Auto Hebdo. Ce trophée qui est remis de concert avec l'Ultimate Cup Series et le magazine Auto Hebdo qui récompense justement un pilote, en particulier par son comportement, ses performances. Avancez, je vous prie, de bien vouloir accueillir le vainqueur de ce trophée ce soir, Lucas Valkre. On peut applaudir, Lucas. Félicitations, Lucas. Je vous invite à monter sur la première marche du podium. La Marseillaise, quand même. Allez, on appelle tout le monde, tous les pilotes. Photos générales. Toutes les poulettes. Photos générales. Tous les pilotes, s'il vous plaît. Allez. Pierre, on va même mettre les speakers en photo parce qu'on embête les photographes. Allez, allez, on va faire ça. J'ai envie de tous les pilotes, s'il vous plaît. Même les photos. Parce qu'on embêtait tellement les photographes. Allez, allez, la photo. On va mettre les speakers aussi sur la photo s'ils ne voient pas d'inconvénient. Messieurs les photographes, vous ne voyez pas d'inconvénient. Que les speakers soient sur la photo. Mon cher Pierre, venez sur la photo. Oui, j'arrive, mon cher Lucien. J'arrive, j'arrive, mais je suis dans les embouteillages. Regardez, je suis en train de Porsche. On a tellement embêté les photographes. On s'excuse. On se met quand même sur la photo cette fois. Non, mais on va se mettre sur les côtés. On va se mettre sur les côtés, là. Ça vous va ? Ça vous va, là ? On dérange moins, là, non ? Quasiment tout le monde. Les gens, ils arrivent. Allez, les pilotes, s'il vous plaît. C'est la photo de famille de ce trophée Endurance. Allez-y. Vous pouvez toutes et tous vous applaudir, enfin, ceux qui n'y ont pas les 20 prises. Ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas. Allez, c'est la tradition, bien évidemment, cette douche au champagne. Vincent, si vous voulez bien me rejoindre, Vincent Vigier, promoteur et même organisateur de cette Ultimate Cup Series. Vincent, on a vécu vraiment une journée de fou avec des superbes bagarres dans toutes les disciplines. Sincèrement, ça se termine vraiment en apothéos, ce soir, avec ce trophée Génais. Cette nouvelle enroubée qu'ils ont réalisée ici, enfin, franchement, tout le monde est très content. Nous, le staff, on est très heureux de tous les retours qu'on a des teams. Donc, voilà, super. Une soirée exceptionnelle. Pas de pluie, en plus. Donc, voilà, tout va bien. Et on vous dit, bien entendu, à demain pour la partie swing et proto, pour la partie endurance. J'allais le dire, effectivement, la météo qui, finalement, a été plutôt clémente avec nous parce qu'on ne savait pas trop, justement. Et puis, au final, bon, certes, un petit peu de froid, un petit peu de puits ou autre entre les intercourses. Mais, finalement, ça s'est bien passé. On verra, bien sûr, demain, si ça tient. Mais, en tout cas, le spectacle s'annonce extra. Le spectacle était là. Et demain, j'espère un peu de glisse et beaucoup de spectacles et beaucoup de monde encore. Merci. Merci à Vincent. Vincent, et félicitations pour toi. Merci, Vincent, quand même. Merci surtout à l'équipe. Merci, en tout cas, à toute l'équipe, effectivement, de l'Ultimate Cup Series. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Félicitations à tous les pilotes, à tous les teams, à tous les mécanos, à tous les commissaires. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Rendez-vous dès demain. Et même tout à l'heure, chez Jean-Marie Guillemin. Et pour l'entrecôte, eh bien oui, bien sûr. Pour l'entrecôte avec Jean-Marie Guillemin, vous pouvez... Exactement, exactement, exactement. Exactement, exactement. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. Dormez bien. Dormez un petit peu, quand même. Et puis, on se retrouve demain dès 8h30 avec la Midget. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501